Et oui, on est sur Sky, c'est parti, 21h minuit, comme tous les soirs sur Skyrock, on arrive et on va rester là toute la soirée, tous ensemble. Merci à vous d'être là aussi, dès 21h, dès le début de l'émission, toute l'équipe est déjà là, mais oui, je sens Momo derrière moi, est-ce que je me trompe ? Romano, je peux me retourner pour vérifier ? Eh bien, bonne réponse, Diffoul ! En effet, Momo, il est là. Il s'est mis une chemisette blanche. Blanche ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Momo ! Bonsoir Samy ! Bonsoir, salut tout le monde ! Une bière serveur ! Allez, serveur Momo ! Je voudrais deux bières, moi ! Allez, deux bières pour la barille ! Bonsoir Romano ! Bonsoir, bonsoir ! Comment ça va ? Ça va, je me remets de ma défaite d'hier, du clash ! Il y aura le problème du mois pour te remettre ce soir, le problème du mois qu'on va retrouver avant minuit, évidemment, sur Sky, comme tous les vendredis. Jeudi, jeudi, on est vos jeudis là. J'ai dit vendredi, c'est parce qu'on parlait du vendredi, il y a un instant. Bon alors, comme tous les jeudis, le problème du mois à retrouver sur Skyrock. D'ici une petite heure, on attaquera le problème du mois tous ensemble, vous savez qu'on s'occupe des gens qui ont des soucis, qui écrivent à des magazines ou des sites internet pour demander des conseils. Et de l'aide ! Voilà, et nous aussi, on a décidé de les conseiller et de les aider tous ensemble. D'ailleurs, on fera ça tout à l'heure d'ici une petite heure. Ouais, pas de problème. Sinon, bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, et bonsoir la Marie. Oui, bonsoir ! Bonsoir ! Voilà, tout le monde est là. Karim aussi est là. Tranquille, vous avez mis un bout de chute rouge. Très bien. C'est un t-shirt du PSG Marie-Claude. Ah, c'est pour ça. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Le rouge se démarque un peu. Ah oui, alors, beau beau, oui. Bon, et bien on salue aussi tous ceux qui sont sur SMS et sur le net. Horus, bonsoir à toute l'équipe. Et bien bonsoir à toi Horus, bonsoir à Esmé, bonsoir à Dardeville. Il y a Maxin qui nous laisse un message, Joël, Karim, Brice du 21, tous les autres aussi. Donc merci d'être là tout au long de la soirée. D'ailleurs, profitez-en. Si vous avez besoin de nous, dès maintenant, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser vos messages. Vous nous appelez au 0153 40 30 20. 0153 40 30 20, c'est bien le numéro. Si vous avez besoin de nous, si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons en direct, n'hésitez pas. Et puis le 41 Sky ou le skyrock.fm pour nous laisser des messages de toute la France et débarquer ici. Au cas où vous auriez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas non plus. Bon, et si vous voulez faire les cons, pareil. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez d'ailleurs aussi par mail. et j'ai reçu un mail pour te rendre service, Romano. Ah, je l'ai oublié. Et voilà, ah non, il est là. Alors, je vais mettre dans mes poches les mails, comme ça je ne les oublie pas. Et puis d'ailleurs, ça a rapport avec ce que nous a envoyé Fatou, là. On va démarrer avec Fatou, là. Ouais. Fatou qui nous a envoyé un petit message sur mail, qui dit Salut à toute l'équipe. Bonjour Fatou, je vous contacte pour avoir l'avis des auditeurs. Et d'une personne présente avec vous, Romano. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe Fatou ? Elle a un problème avec une amie à elle, qui a un souci. L'ami a le même problème que toi. À quel niveau a-t-elle ce problème ? Oula. Alors ? Il peut y en avoir un paquet, hein. Attends, le problème. Il y a beaucoup de problèmes chez Romano. Je ne sais pas, je ne rame à quelques-uns. Marie, elle trouve que tu as beaucoup de problèmes. C'est un problème physique ou pas ? Bah écoute, si tu veux, on pourra parler de quelques-uns des tirs après. Je t'en remercie. Il y a une liste aussi. D'ailleurs, j'ai soif. Écoute, là, il se trouve qu'on parle des tirs. Exactement. Bon, la pauvre... C'est quoi, c'est un ami ou une amie ? C'est une amie qui écoute la radio et qui, malheureusement, a le même problème que toi, c'est ce qui est écrit sur le mail de Fatou. Elle parle mal ? Paule-monde ! C'est ça, ouais, comme le dit... Paule-monde ! J'ai l'impression, ouais. C'est Cédricain. Paule-monde ! Oui, c'est bien, c'est vrai que c'est bête. Elle parle mal, c'est-à-dire ? Non, mais elle parle mal, elle a des bugs. Elle a des bugs. Des problèmes de langage, quoi. Par exemple, pour dire bonjour, elle dit... Oui, par exemple, ou beuillant. Ou beuillant. Beuillant. Et, euh... Non, c'est pas ça. Ah-ha. Ah-ha. Bah, il faut dire oui ou non. Ah-ha. Ah-ha, il n'y a pas à faire. Ah-ha. Ah-ha. Elle pue, vous nous dites. C'est sûr que... Non, mais ça, là, ça serait plus Cédric. Les dents. Non, non, non. Puis, on prend ça en passant. C'est gratuit. Romano, vous avez grillé la bonne réponse. Je dis ça à tous ceux et à toutes celles qui nous envoient des messages sur SMS, qui essayez de trouver la bonne réponse. T'as grillé tout le monde. En effet, Romano, elle parle mal. Parle mal. Eh oui, Cédric. Bon, là, on va apprendre à parler. Voilà, merci du conseil, Cédric. C'est le premier conseil de Cédric. Donc, c'était pas la radinerie. Bon, là, on va voir un bouton fou ni. C'était pas tes hémorroïdes. Donc, elle n'était pas avare. Elle n'avait pas des problèmes au trou de balle. Elle n'avait pas de troubles paniques. Elle ne se faisait pas dessus dans les transports ou dans ses toilettes. L'amie de Fatou a le même problème que toi. Elle a des bugs. Tu es sûr que je l'aide ? Je disais que je n'arrive pas à la régler pour moi-même. Ça, c'est pas faux. Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Bon, là, c'est quand même un orthophoniste. On va apprendre à parler, ma gueule, Cédric. Si on dit orthophoniste et non orthophoniste. Bon, là, c'est un orthophoniste. Un orthophoniste, non. Et alors, je voudrais savoir s'il y a un antidote ou si c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Bon, vous avez pigé. Oui, ça arrive à d'autres personnes. À part Romano. Oui, c'est régulier, d'ailleurs. C'est une question, en fait, pour vous tous et vous toutes qui nous écoutez. Si vous avez parfois du mal à parler, dites-nous, 41Sky, Skyrock.fm. Quels sont les mots qui vous font bugger ? Bon, il y a ceux qui bèguent aussi. Enfin, ceux qui bugent. Ceux qui sont bègues, on va dire. Oui, ceux qui bégayent. Ceux qui bégayent. Voilà le mot que je cherchais, oui. Il y a ceux qui bégayent. Ça, c'est une maladie. Ça peut se soigner. Genre, tu buttes sur des mots. Par exemple, si je veux dire Romano, il est petit, que je ferais Romano, il est petit. Voilà, c'est ça. Là, ça se soigne, ça. J'ai pas de mettre plusieurs P au début. Ça, t'es toujours aussi petit. Il faut travailler sur la respiration pour les bègues. Oui, c'est vrai que c'est relou, ça. Ah bah ouais, ouais. Il y a l'autre, là. Ça, c'est relou, j'allais dire. Par exemple, si tu veux faire un métier genre avocat ou faire de la radio ou parler devant tout le monde, eh bah, tu peux pas le faire. Bien sûr que si, regarde Romano. Bah ouais, c'est vrai. Je suis pas bègue. Tiens, t'es pas bègue, t'es bug, toi. Débile, peut-être. T'es bug ? Non, non, tu es bug. Je suis bugué. Tiens, regarde, moi je bug souvent parce qu'on m'appelle Romano, nous dit Melun de Sénémarne. Carrément. Du 77. Moi, c'est quand je suis en public et quand je suis ému, j'ai du mal à parler un peu comme Romano. Mais j'ai pas l'air d'un débile comme lui. Oh bon, attends, je voudrais bien t'entendre parler, tiens. C'est un message de Karim, là, sur SMS. Merci Karim du 06, là, qui vient nous envoyer le message. Ouais, il y en a plein, en fait. Il y a Amandine, moi je fais tout le temps des bugs, comme Romano. Oh, tu dis Bizigu aussi. Bizigu, Bizigu. Eric Cacahuète, moi c'est comme Romano, j'ai bug souvent. Une fille encore du Finistère. Qui c'est qui a laissé le message ? Eric Cacahuète. Eric Cacahuète qui bug également souvent. Bah écoutez, ça va rassurer Fatou pour sa copine. Là, il y a l'inconnu, moi aussi je bug, mais c'est pire que Romano. Je bug même devant mes profs. Ça, c'est peut-être parce que t'es ému. T'es conpris absolument pas, toi. Si c'est pire que Romano. Ah ouais, là, inquiète-toi quand même. Eh oui, donc on parle de la copine de Fatou, on sait pas comment elle s'appelle la copine de Fatou ? Quoi qui parle ? C'est quoi qui parle ? La copine de Fatou, on ne sait pas Romano. Ah, c'est bien dommage. On sait qu'elle parle mal, mais on sait pas qui qui parle. Eh oui, on sait pas pour l'instant. Alors, j'ai également reçu, alors vous allez me dire, ça tombe bien, le message de Tolga, qui nous a envoyé un exercice pour toi Romano, des mots à dire. Alors, c'est des mots que vous pouvez dire vous aussi, si vous avez le même problème, c'est-à-dire le problème d'élocution. Ah, c'est des exercices ? Bon, élocution. C'est vrai que Cédric, toi t'as un autre style de problème pour parler. Bah non. C'est-à-dire que tu sais pas dire les mots. Si, rôtir. C'est un débilis. L'accent belge, pourquoi tu dis qu'il est débilis ? Non, mais il faut quand même être sacrément con en disant, abrutir, 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 abrutir. Je l'ai abrutir, la preuve Cédric, ne dis pas que c'est pas vrai, écoute, tu vas passer pour un mytho après. Ça va te faire perdre des points en classe de la drague demain. Pourquoi tu dis ça, toi t'es sérieux là ? Je dis ça pour ton bien, Cédric. Je dis ça pour ton bien. Écoutez bien, ne vous laissez pas abrutir par ce con. Ne vous laissez pas abrutir par ce con. Vous l'avez bien entendu, il ne faut pas se laisser abrutir par ce con. Par exemple. Routir, ce que t'as dit son clash. Routir, oui. Un yaourt à la fraise. Déjà, je sais parler français, contrairement à toi. Comment tu dis quand tu vas au McDo, Romano et que tu demandes un truc ? Tu demandes quoi, par exemple ? Je demande un Big Mac. Mais non. Non, un hamburger. Ah, c'est bien, Samy. Moi, je demande un Big Mac. Non, un hamburger. Samy demande un hamburger. Et Cédric ? Des hamburgers. Qu'est-ce qu'il demande, Cédric ? Des hamburgers. Des hamburgers. Moi, je te fais ça pire que moi, tu vois. De parler et de faire des fautes comme ça ? Ah ouais, non, mais ça, il faut quand même être atteint. Des hamburgers. Voilà, je mange des hamburgers. Et des yaourts. Et des yaourts à la fraise. Ah bah oui, attends. Bon, donc, tout le monde peut avoir des petits problèmes pour se mettre à parler. Alors, j'ai reçu le message de Tolga, qui veut vous faire faire des exercices. Si vous avez du mal à parler, donc, on va faire le premier test. Romano dit, tout simplement. Alors, il y a plein de petits tests, là. Je ne sais pas si ta mère est peut-être orthophoniste. Orthophoniste. Non, on dit orthophoniste, Cédric. Je vais t'apprendre à parler, ma gueule. Dit Romano, je veux des exiges. Ok, je n'ai pas compris. On va t'envoyer aussi à la leçon. Est-ce que je pourrais l'avoir par écrit la phrase ? Alors, c'est tout simple. Je le vois, on va l'appeler. À plusieurs reprises. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. Attends, déjà, je ne me souviens plus des mots. Fruits frais. Oui. Fruits cuits. Fruits frits. Hein ? Fruits. Ah ouais, frits. Fruits comme des frits. Voilà, frits frits. Bon, là, frits, là, fritbox. C'est ça, tu as tout compris. Fruits frits. Fruits frits. Fruits frits, tout simplement. Fruits frits. Voilà, frits frits. Essayez chez vous, si vous y arrivez. Fruits frits. Oui, et frits cuits, frits crus. Fruits cruis, frits cruis. Alors maintenant, il faut le dire à plusieurs reprises et à la suite. Fruits frits. Attends. Fruits frits. Fruits. Non, fruits. Fruits frais. Oui. Après, attends, putain, je me souviens pas. Fruits frits. Fruits frits, fruits cruis, fruits cruis. Je m'en branche. Putain, comme j'ai déchiré. Ah ouais, pas mal. Eh ouais, mais c'est ça. Vous savez que c'est ça. Ce qu'il veut dire, c'est de le dire deux fois. De savoir bien parler sa langue. Allez, dis. Fruits frais. Fruits frais. Fruits frits. Ouais. Fruits cru. Fruits cuit. Voilà. Mais plus vite. Fruits trou. Fruits trou. Je vais passer à un autre exercice. Celui-ci est peut-être un petit peu difficile. Dis t'as de riz à plusieurs reprises. Quoi ? T'as de riz. T'as dit t'as de riz. T'as dit t'as de riz. Voilà, au bout d'un coup, il a fait deux. Deux et au troisième, bam. Non, mais ça sert à rien dans la vie, ça. Pas un t'as de riz ici. Si t'as un tas avec du riz dedans. Ah ouais, un tas de riz. Un tas de riz. Je dis un bol de riz. Je mange du riz. Je mange du riz. Et si c'est pas dans un bol ? Oh non, j'ai une machine à riz. C'est une machine à riz qu'on dit. Dis grand, gras, gros, grain. Voilà. Grand, gras, gros, grain. Et plein de fois la suite. Grand, gras, gros, grain. Grand, gras, gros, grain. Grand, gras, gros, grain. Pas mal. T'as pas de mal avec les G. Je maîtrise les G. C'est le moins pire. Tu veux jouer, Cédric ? Vas-y. Gros. Sucé en bas des blocs. Non, ça, je dirais pas. Bah, dis-le, toi. Bah, je l'ai dit. Romano, dis-le, tiens. Bon, l'on dit, bon, dis. Non, je dis pas ce truc-là. Non, parce que c'est toi qui l'a fait, c'est pas moi. Non, moi, je fais rien du tout. C'est ton exo à toi. Bon, bah, écoutez, faites vous aussi. Pruno-crui, pruno-crui, Romano. Ah ouais. Pruno-cui, pruno-crui, pruno-crui, pruno-crui. Logiquement, ça se termine par Pinocu. Ouais, c'est comme Pinocu. Comme l'abeille coule. Vas-y. L'abeille coule. 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 Ça, ça se termine par L'abeille coule. C'est l'abeille coule. Et papier, panier, piano. Papier, panier, panier. Et voilà, même pas une fois. Bon, bah, alors, exercez-vous. Essayez de bien, 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 bien parler. Vous aussi, puis... Prends-le bien. J'en vois plusieurs qui ont des problèmes, quand ils sont en public, quand ils sont devant les profs, là aussi. Je vois le message de Murin, là, sur SMS. Ouais, mais ça, ça peut être le trac, un peu. Murin du 31, c'est le trac, en fait. Oui, c'est l'émotion qui vous submerge. Ouais, ça fait perdre tes moyens, quoi. Trop peur pour les oros. Trop peur pour les oros. Qu'est-ce que tu dis ? Non, mais je répète des phrases. Ah, non, mais je lisais. C'est un nouvel exercice. Non, non, il vient de ça. C'était tout simplement... Tu m'as tout répété, ce coup. C'était tout simplement le message de Anthony. Ah, c'était tout simplement le message de Anthony. Qui a trop peur pour les oros, parce que lui aussi, il a du mal à parler. Eh oui, pas facile de parler. Eh oui. Non, mais déjà, pour les oros, un truc qui aide, c'est si tu maîtrises bien ton sujet, il va falloir que t'amendes des trucs, ça va être trop dur. Alors que, bon, si tu connais tout, déjà, je pense que t'arrives plus à l'aise, plus décontracté. C'était le conseil de Romano pour parler bien, et on n'attendait pas moins de toi, Romano, ce soir, un conseil pour nous apprendre à bien parler. Voilà. Ben écoute, prends-les aussi. Vous savez que c'est contagieux. C'est peut-être aussi parce que vous écoutez Skyrock et ça vous contamine aussi, peut-être. C'est peut-être pour ça que vous parlez mal. Parle mal. Parle très mal. J'ai l'impression. Oui, parle mal. Oui, mais c'est bien, Cédric. Ça va bien. Bon, non, moi, j'ai mangé un yaillot. Ben écoute, fais-toi plaisir, Cédric. Mange-toi ton yaillot. T'as un yaillot, ça ? Je vais le bouffer, ouais. Bon, allez. Et puis, si vous avez déjà testé les orthophonistes, tout ça, peut-être que ça marche. Je ne sais pas si vous avez des solutions pour la copine de Fatou. Dites-nous sur le 41Sky, le skyrock.fm et au 01 53 40 30 20, vous nous appelez, puis on vous retrouve en direct, puis on donnera les conseils que vous laissez à Fatou et à sa copine ce soir. Bon, sinon, pour tout le reste, on vous attend en direct, en direct au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler. Je n'ai pas demandé, d'ailleurs, ce que vous vouliez écouter ce soir. C'est un son qui vous ferait plaisir. Le drap en toile crue. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau titre qu'on passe ? Non, non, pas du tout. C'est des phrases qu'on me donne à... Excuse-moi, Romano. Trois tortues, trottettes sur 3-3, très étroits. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des trucs difficiles à dire sur lesquels on peut s'entraîner. Oh là, les chaussettes de l'archiduchesse. Non, mais dans ces cas-là, pour s'entraîner comme ça, tu sais, tu m'as... Une bite dans la gueule. Non, pas une bite dans la bouche. Vous savez, je vais causer une bite et après, quand vous l'envolez, vous en parlez mieux. Oui, trop bien. Non, mais c'est vrai. On bite dans la gueule, au bateau, ça marche ? Non, non, avec un stylo. Un stylo. Vous mettez un stylo sur le... Oui, de chaque côté. On a l'air con. C'est comme si vous mangez un stylo, claque. Oui, c'est vrai. Vous l'attrapez avec les dents. Et c'est vrai que ça aide à bien prononcer. Marie, elle a regardé vachement les émissions de télé-analité où ça chantait, ils faisaient tous ça comme exercice. C'est vrai aussi, oui. C'est là que tu as appris. Ah, c'était vraiment génial. C'est grâce à eux que j'ai appris à parler. Non, non, mais... Merci la télé. Merci Boubelle d'art. Boubelle d'art. Boubelle star, oui. Voilà, c'est ça la Marie. Oui, oui, c'est ça. Donc, vous nous dites ce que vous avez envie d'écouter ce soir et puis on ira piocher parmi les sons que vous préférez. Section d'assaut. Qu'est-ce que vous demandez d'autre là sur SMS ? Section d'assaut. Snoop. Mais il y a au pitbull, là. Il faut demander ça. Pour l'instant, c'est pas demandé. Regarde, il y a du Snoop. Il y a encore du section d'assaut. Qui t'a dit pour la bosse du 59 ? À bout de souffle, une autre section d'assaut pour le branler. Le nouveau cynique, on l'a mis hier. Le nouveau cynique, on le remettra sans doute rapide mais à la mi-hier soir, le nouveau cynique. La fouine, également que vous nous demandez. Le nouveau cynique, vous pouvez retrouver d'ailleurs toute la journée sur Sky. On le salue, cynique. Chéri Coco, pour la meilleure, on va aller piocher parmi les sons que vous avez envie d'écouter ce soir. Soprano, Regarde-moi aussi. Il nous demande Nabil de Saint-Saint-Denis. Donc, les plus demandés, on se les mettra. On se les mettra. On démarre juste avec Snoop, là, dans un instant. Tiens. Le premier de la soirée, ce sera Snoop Dogg avec Sweat, le son avec lequel on va démarrer ce soir. Sinon, alors, il y avait Greg qu'on va prendre au téléphone en direct avec nous, en direct du 84. Allô, allô, Greg. Salut, Gifoul. Comment ça va, Greg ? Salut, Greg. Ça va et toi ? Salut, l'équipe. Ça va bien. Beuillant, Romano. Salut, mec. Beuillant, Greg. Et même... Beuillant. Où, alors ? Beuillant. Beuillant, ça, c'est le Beuillant un peu romantique. Le commandant Baby va te saluer. Je te salue. Merci, le commandant Baby. Salut, le commandant Baby. Est-ce qu'il n'est pas complètement débile, ton ami ? Un petit peu, attends. Je crois qu'il faut pas mal parler du commandant Baby parce que sur son bateau, il y a des canons. Il a mis des canons sur son bateau. On ne sait jamais. Et poum. Attention, donc. Bon, ben, tu vois, tout le monde est là, Greg. Ah, impeccable. Bon, ça va pas t'appeler. T'es dans le 84, à Avignon ? Ouais, c'est ça. Ah, à côté d'Avignon. Comment ça s'appelle, ta ville d'à côté d'Avignon ? Carpantra. Carpantra. Eh ben, on salue tout le monde à Carpantra. Ben oui, c'est connu. En fait, qu'est-ce qu'il y a à Carpantra ? C'est les Berlingos. Ah, les Berlingos. C'est ça. Les Nougas, c'est à Montélimar. Ouais. On a aussi fait la profanation des cimetières. Ah oui, c'est ça. J'ai vu aussi. Ça, c'est sympa, ça dire. J'ai vu ça. Oh, ben, c'est super. Non, mais il y avait eu des inondations aussi. Il n'y a que des catastrophes à Carpantra. Vous n'aviez pas eu des inondations horribles aussi ? Ah, c'est pour ça que je connais. C'était à Vaison. Ils ont l'envoi. Ah oui, c'était à côté. Ouais, c'était à longtemps. C'était à côté, ouais. Bon, alors, Greg, dis-nous, qu'est-ce qui t'amène, toi, ce soir ? Alors, en fait, je t'appelle parce que j'ai un petit souci. Demain, je pars en Espagne avec ma meuf, là. Oh, ben, quel problème, alors ! Oh, mais vraiment, je ne sais pas si on va arriver à t'aider ce soir. J'ai vu ta mère. Ça ne va pas être facile. T'aimerais bien partir en Espagne en vacances demain, Marie ? Ah, ouais. Et toi, Romano, t'aimerais partir en Espagne ? En Espagne, en Afrique, là. Ouais, pourquoi pas ? Tu vas à la plage ? À la mer, quoi ? Ouais, on va à l'Ore d'El Mar. C'est où, l'Ore d'El Mar ? C'est en Andalousie, ça n'est ? En Andalousie. Ouais, c'est sur la côte, là. C'est dans Malaga. Ouais, c'est pas très loin, mais c'est bon. C'est un truc archi-touristique, mais il y a la mer, quoi. Voilà, ouais, c'est un truc de jeune. C'est pas super beau, ouais, voilà, c'est vraiment on peut faire la teuf. Tu peux faire aller en Italie, Kéké, Romano ? Non, mais après, tout dépend, c'est où qu'on m'envoie en Espagne ou qu'on m'envoie en Italie, quoi. Il y a des coins en Italie qui doivent m'y être pétés. Comment on voit ? Ah, c'est où comment on voit ? Mais moi aussi, j'étais... Mais qu'est-ce qu'il dit ? Ah, c'est où qu'on t'envoie ? Voilà. Oui, comment on voit, oui. Comment on voit, moi, je vois. Non, on m'envoie, on m'envoie là-bas. Comprends pas. Ah, c'est celui-là, j'ai compris. Ah, c'est bien, Cédric. Il faut que je parle très mal pour que Cédric me comprenne. Oh, non ! Mais c'est dingue, hein. Non, mais c'est bien, l'Espagne. C'est cool. Ah, oui, c'est bien. Donc, tu pars dans le sud de l'Espagne, tu pars, je veux dire, tout bronzé, tu vas pouvoir te baigner. Tu n'as pas trop de chance. Ouais, jusqu'à là, tout va bien. Quand je pense qu'il y en a qui sont en train de réviser pour leurs exams... Enfoirés. Les... Comment on foirait ? Les pauvres, les pauvres ! Ah, bah, tu m'étonnes. Voilà, une petite pensée pour vous, quand même. Bon courage. Donc, toi, tu pars en vacances, mais combien de temps tu pars en Espagne ? On part de la matin, là, de bonheur, et on part quatre jours. C'est sympa. Ouais, sympa. Jusqu'à là, tout va bien. Mais le problème, c'est que c'est la première fois que je pars avec une meuf et que d'habitude, je pars avec mes collègues et là, on va être collé 24 heures sur 24 et tu vois, j'ai peur de reprendre la tête. Déjà que quand on est ici, quatre jours, je voulais savoir s'il y en a qui étaient partis seuls comme ça d'un coup pour la première fois, comment ça s'était passé. Non, au contraire. Donc, on va vous demander. Ah, mais Fito, c'est vrai que là, quatre jours, pour se prendre la tête en quatre jours alors qu'on est partis en vacances, bon, logiquement, ça peut aller. Mais je connais des amis qui, quand ils partent en vacances, se prennent la tête au bout de dix minutes sur la route. Non, non, pas à chaque fois. Comment ? Ah, bah, tu as vu. Ah, ça finit tout de suite, dis donc. C'est arrivé une fois précisément parce qu'on avait fait... Ça devait te mettre à bout de l'air, Ouais, mais c'était pas des minutes, c'était plus long. De te prendre la tête pendant tes vacances que t'attendais depuis si longtemps. Non, mais même pendant... Genre, on passe à moi ensemble avec ma meuf, même si c'est les vacances, ça arrive qu'on s'embrouille, quoi. Pourquoi ? Bah, pour dire qu'elle est si gentille. Non, non, mais elle est gentille. Bah, oui. Mais tu t'embrouilles moins quand t'es en vacances, quand même, parce que, bon, t'es loin, t'es... Ouais, ouais, mais tu sais, on s'embrouille, bon, à ce fois, c'est pas des grosses embouilles. Un son de Matt Muth. Ou de Mehmet le chien. Matt Muth. Mehmet, il s'appelle. C'est pas Matt Muth. Non, non. Ah oui. C'est Mehmet. Non, encore avec le chien, non, ça va. Non, mais il y a des sources d'embrouilles, quand même. Non, mais ouais, par exemple, moi, j'ai envie de faire un truc, t'as vu, je veux faire un truc différent. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça, les embouilles. Bah, bon, après, c'est pas bien méchant, quoi. C'est pas des grosses embrouilles. Ah bah, heureusement. Non, mais en quatre jours, t'auras peut-être pas l'occasion de connaître les embrouilles, mais enfin, dites-nous, quand même. Donc, si vous aussi, ou quand vous êtes parti en vacances avec, ou alors que vous avez rencontré une meuf pendant les vacances, si vous preniez la tête, quand vous êtes parti en vacances avec votre meuf, ou alors avec votre gars, d'ailleurs, vous nous laissez vos messages et vous nous dites quelles étaient les sources d'embrouilles, pourquoi vous vous êtes pris la tête, est-ce que c'est aller loin dans les embrouilles ? Dites-nous, sur le 41 Sky, le skyrock.fm et au 0, 53, 43, c'est sur la Costa Brava, donc rien à voir avec l'Andalousie, en fait. Et c'est quoi la Costa Brava ? C'est vers Barcelone, tout ça, au-dessus de... vers Barcelone. Ah, Costa Brava ! Loré-Delmar, c'est sur la Costa Brava. La côte de Barcelone, c'est vrai. Bon, écoute, c'est sympa quand même. De toute façon, c'est après la frontière. Bon, à partir du moment, il y a écrit Delmar dessus, ça veut dire qu'il y a la mer, donc s'il y a la mer, ça veut dire que c'est pas mal. Tu vas te baigner, déjà. Ouais, c'est vrai. Bon, attention, t'avais autre chose à demander, Greg, à tout le monde, là ? Non, non, ben savoir, voilà, s'il y en a qui t'avaient courté leur séjour à cause de ça, ou justement, ça va renéger les choses ou quoi, voilà. Vous êtes déjà parti en vacances avec votre mec ou avec votre meuf, dites-nous comment ça s'est passé, bien, mal, prise de tête, pas prise de tête, 41 Sky, Skyrock.fm, et puis 01, 53, 40, 30, 20. Ça fait longtemps que vous êtes en couple ? Ça fait bientôt un an. Ah, ouais. C'est la première fois que vous partez en vacances, ça fait longtemps. Voilà, moi, c'est tout. C'est la première fois tout court que je pars avec une meuf. C'est ça. Alors, attention, parce qu'il y a déjà des messages qui arrivent, là, on va les lire dans un instant tous, mais là, je vois le premier qui est arrivé, c'est Yukiko, 18 ans gironde, qui dit l'été dernier, je suis parti 5 jours, donc un jour de plus que toi, donc pas longtemps, avec mon copain, et on s'est quand même un peu engueulé. Ah, ben, tu vois. Ah, ben, oui, il y a source d'embrouiller. Il y a un message aussi en dessous. J'étais en Crète pendant 4 jours avec mon mec et on s'est embrouillé. Alors, il y a 4 jours, vous avez trouvé le moyen de vous embrouiller. Non, zéro embrouille. Ah, pardon, j'ai compris, c'était un on. Zéro embrouille. On embrouille. J'ai traduit ça par exemple. Non, zéro embrouille. On s'est embrouillé, pardon, zéro embrouille. Ah, ouais. Ça, c'est plutôt bien. Il y a quand même des messages d'espoir, là. Tu fais tous ces caprices et comme ça, elle te fera pas chier, nous dit Igor. C'est normal de se prendre la tête avec une meuf, elles sont tellement chiantes. Et allez, ça, c'était sûr. C'est marrant ce message. C'est malin. C'est Romano Sound qui nous laisse le message. Salut à toi, Romano Sound. C'est oui. Romano Sound qui nous laisse ce message. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, que ça soit des chieux, on est d'accord. D'accord. C'est pas vrai. Il est d'accord avec toi. Bon, allez, on y va pour vos réactions et puis on y va pour tout le reste aussi. Si vous avez besoin de nous, faites comme Greg. Vous nous appelez, le premier son de la soirée, c'est Snoop. Le problème du mois, on nous demande s'il aura lieu. Mais oui, on est jeudi. Ah bah, pas de problème, il est le jeudi. Il y a toujours le problème du mois sur Sky. Le problème du mois qu'on retrouve d'ici quoi ? Trois quarts d'heure à peu près, on attaquera. Mais avant ça, tiens, Snoop et souhaite le premier son de la soirée. Et vous tous et vous toutes en direct jusqu'à minuit. Radio Libre sur Sky. Tous les soirs, les vôtres d'une heure, s'il faut laisser Sky Rock. C'est Radio Libre. Et Radio Libre en direct sur Sky. Radio Libre au 0153 40 30 20 avec toute l'équipe qui est là. Romano qui va vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour Romano. Bonjour, bonjour à toi. Oui, bonsoir. Bonsoir Cédric. Tap, talap, 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 Cédric. Bah dis, tat, 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 tat. Ah là, mais je veux pas dire... Non mais pas toi, mais les autres, ils devraient répondre à Cédric quand même. Voilà, salut. C'est bien, c'est bien. Salut. Salut. Il est gentil, ils vont se tortiller. Ah bah, toi, il fait... Ouais, ouais, ça ne m'a pas mal à l'aise. Pourquoi ça ne m'a pas mal à l'aise ? Pourquoi ça ne m'a pas mal à l'aise ? Pourquoi ça ne m'a pas mal à l'aise ? Romano, ça y est, t'as tout lanché. Ah bah, désolé, mais ça va aller quand même, je vais tenir le coup. Mais oui, oui. Samy, supporter de l'OM. Tout va bien. Tout va bien. Non mais ça va. Je savoure. C'est une sale fin d'année que vous passez. Non, attends. Imagine que Marseille gagne 4-0, 4-0 et que Lille perde 10-0. Les deux matchs. Vous êtes champion. Ouais, mais plus que le bonheur d'être champion, c'est le bonheur de voir Lille marronner, quoi. Vous savez, je sais comment le rendre heureux en lui disant n'importe quoi, Samy. Ouais, mais celui-là, il faut quand même... Ah, ça c'est trop fort. Non, tu vois, d'un côté, il y a une logique parce que Lille, il faut reconnaître, c'est la meilleure équipe de la Céline. On pourrait expliquer à ceux qui ne comprennent rien en foot. Lille est premier pour l'instant, ils ont 6 points d'avance. Ouais, ils sont champions à 99,9 %, on va dire. Voilà, et ils ont un goal d'avérage où ils allaient pas une différence de but maintenant. 8 buts par rapport à l'OM, donc en deux matchs, tu peux pas le rattraper. Eh oui, oui. En plus, Lille va gagner, donc bon, il n'y a aucun souci. Ils sont champions, tant mieux, ils ont bien joué. Maintenant, nous, écoute, on se fait 2e en plus, c'est Lille. Non, en plus, tu vois, je préfère Lille que Lyon, que Paris, que Jordan. Ah, Paris, ça m'aurait dégoûté. Ah, dégoûté la gole. Paris, je n'ai même pas le stress, je ne me pose même pas la question parce que tellement ils sont scandaleux, cette équipe. Ils te font rigoler. Moi, je suis content que Paris soit en Ligue 1. Chaque année, ils nous font rigoler, tu vois. Ah, on rigole trop. Non, c'est vrai, la Ligue 1 sans Paris, ça serait moins drôle quand même, c'est la loose quand même. Vous avez la chance de faire une finale avec un tirage favorable, les mecs, vous perdez à la dernière minute. C'est scandaleux, Momo. Avec une erreur du gardien aussi. Oui, mais bon, il est dans votre équipe, le gardien, Momo. C'est un con. Non, je n'ai pas la couruie, il s'est planté, il s'est planté. On a attrappé un ballon. Et la plus belle est avec nous et elle mange ce soir. Merci, vous, tes tomates. J'adore avoir la bouche pleine. Oui, ce n'est pas faux. Mais là, bon. Tu ne bois pas un coup, Marie-Soir. T'inquiète. Ah, là, on est tous à l'Oasis. Merci, Oasis, d'ailleurs, de nous avoir envoyé des canettes. Marie, arrêtez de boire de la bière. Ça, c'est vraiment un miracle. Un miracle. Non, c'est parce que j'ai oublié mon décapsuleur. Ah, d'accord. Alors que les canettes Oasis, elles se décapsulent avec la main. Eh oui, bien pratique. Je n'arrive toujours pas à ouvrir un truc, tu sais, avec un briquet. D'ailleurs, demain matin, on a le dernier iPad de la semaine à vous filer avec Oasis. Demain matin, dans le morning, entre 8h et 9h. On vous filera ça. 8h30 et 9h, même. Oui, et demain, il y aura un personnage qui viendra nous dire un mot. Ça, c'est super. Tous les matins, moi, je l'attends. Oui, on a eu Orange Presley. On a eu... Ce matin, on a eu Manque de bol. Voilà. À l'ananas. À l'ananas, tu vois. Moi, je mets Enrico Labrico. Et va la pêche. Encore, Oasis, vous pouvez faire des économies de boissons et... Super, merci, Oasis. Bien bon. Oui, bien bon. Bien bon et pas cher. Pas cher. Ah, ça, c'est gratuit, même. Alors, on parle des vacances de Greg. Il a de la chance, Greg, il part en vacances demain. C'est bien, ça nous permet de nous mettre un petit peu dans l'ambiance, même si ce n'est pas encore les vacances pour les autres. Non, pas tout de suite. Non, on a le temps encore un petit peu. Mais bon, ça permet quand même de penser un petit peu à l'été, à penser aux vacances et à penser à l'amour aussi. Quand vous êtes parti en vacances en amoureux, si ça vous est déjà arrivé, si ça ne vous est pas arrivé, vous allez voir tout ce qui peut se passer dans ces moments-là. Quand vous êtes parti en vacances en amoureux, comment ça s'est passé et est-ce que vous vous êtes pris la tête en amoureux tous les deux ? Romano, tu étais parti en vacances avec ta gothique. Très bonne question qui nous est posée par SMS, par Daddy. Oui, mais on n'était pas parti que tous les deux, en fait. Moi, j'étais là et je l'avais rejoint une semaine au Portugal. La gothique, tu es une ex de Romano, je le dis pour les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices de Skyrock. Et j'étais chez ses parents, en fait. Elle était gothique. Oui, et donc, je l'avais rejoint une semaine. Tu étais en vacances avec la mère folle. Oui, parce qu'en fait, elle était au Portugal et puis c'était pas le seul moyen que j'avais de l'avoir. Donc, il y avait la mère folle, il y avait le père, le père, normal, lui. Normal, il est. Et la gothique. Et la gothique, elle était là. Elle était gothique, elle. Oui, toujours, oui. Et est-ce qu'il y a eu des prises de tête avec la gothique ? Non, 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 c'est bien passé, non ? Tu vois, ça se passe bien. Oui, non, mais ça s'est bien passé. C'est le rêve. Oui, oui, non, mais... En même temps, c'était Alors qu'avec Tartine, Zizine, quand tu pars en vacances, raconte comment t'es parti en vacances. Non, mais quand je suis... Non, il y a une fois, particulièrement. Oui, celle-ci, elle est super. Avec... Bon, en fait, c'est passé, on part de Paris, quoi. Donc, les embrouilles, ça peut démarrer le premier jour parce que Greg, il part quatre jours, lui. Mais dès la première minute, ça peut démarrer. Voilà, donc en fait, on part, on commence à rouler. Je ne sais pas, je fais 100, 150 bornes. Et là, elle me dit, ouais, putain, je ne peux plus partir. J'ai oublié mes lunettes de soleil, quoi. Et je fais, je fais, non, mais putain, c'est une blague. Je fais, de toute façon, à chaque fois, tu oublies un truc, je fais, tu me casses les couilles. Et voilà, tu la culpabilises, alors qu'à chaque fois, elle n'oublie pas un truc. Si, souvent, elle oublie un truc. Bon, il y a des trucs qu'on peut racheter sur place. Les lunettes de soleil, elles sont à sa vue, quoi. Donc, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la première sortie d'autoroute et puis j'ai pris l'autoroute dans l'autre sens et puis on est rentré à Paris. En gueulant. Ah ouais, j'étais... Tu sais, je voulais... Le faux départ, quoi. Tu étais à bout de nerf. Ah ouais, je fais, putain, ça me fait perdre des heures de plage, ça. Ça fait bien. Parce que là, mais chez moi, tout est programmé pour que j'arrive. Je calcule en heures de plage et à l'euro prix, après. Non, mais ça, c'est pas très grave. On partit pour longtemps, là, non ? Ouais, mais bon, moi, ça me fait louper des trucs. Il y a un planique d'établis. Il n'y a pas... J'aime pas quoi. Il y a un bouleversement, quoi. La plage. On n'y touche pas chez les Romano pendant les vacances. Ah non, c'est clair. Moi, je protège les plages. Non, mais là, là... Il les garde. 24 ans sur 24, il est sur sa page. Non, mais là, tu sais que j'avais tout prévu. Regarde, par exemple, là, quand on est parti la petite semaine en vacances. Oui, il y a 15 jours. Le samedi, je me suis arrêté chez mes parents. Donc, le samedi soir. Le dimanche matin, moi, j'ai dit ouais, on part tôt. À 7h, on partait. À 13h, on était là-bas. À 15h, j'étais sur la plage. Et voilà. Et ta meuf, ça n'énerve pas, ça ? Bon, elle gueule un peu, quoi. Non, mais elle, je ne comprends pas. Elle n'aime pas du tout la plage. Tu la stresses même pendant les vacances. Ce qui est bien pendant les vacances, c'est de laisser filer le temps. Ouais, ben moi, le temps, il file. Quand je suis sur la plage, il n'y a pas de problème. Ah ben là, ça peut filer. Le temps, il peut filer. Mais ça ne te gaffe pas, le soleil ? Tu as mis un parasol ou quoi ? Moi, je suis comme lui. J'adore, moi. Moi, je peux rester 10h sur la plage, comme ça. Moi, je pouvais rester au soleil très longtemps. Maintenant, ça me gaffe. Tu dis à vieille, Marie. C'est pas grave longtemps, quoi. Et voilà. Mais moi, parce que c'est l'âge. Je l'ai mangé le soleil à la plage à Marseille. Ça aussi, quoi. Ah non, moi, je l'aime bien, moi. Ouais, mais tu n'as pas vécu à la mer. Ça t'étient, j'étais. Ouais, mais il n'y a pas la mer. Il y a le lac Rangin. Bah, ouais, bah... À Autun, il y a le lac d'Autun. Moi, c'est un barrage. Ah, moi, c'est un lac artificiel. Non, mais il n'y a pas chaud au soleil. Je ne sais pas comment tu le dis. Ah si, c'est super. C'est ça qui est super. Non, mais je vais me baigner. Je vais me poser un peu. Je vais boire un coup. Je vais manger un petit truc. Ouais, tu vis ta vie. Un petit drink. Tu vas te baigner. Tu écoutes du son. Tu lis des journaux. Ouais, mais moi, j'aime bien la plage. Ça coûte pas trop cher. Moi, j'aime bien quand il y a de l'ombre, quoi. Tu fais du foot. Avec Romano, on fait des grandes parties de foot. Ah bah, on n'arrête pas. Je vais d'ailleurs vous raconter un petit truc. C'était en Italie Kéké l'année dernière. L'Italie Kéké. On était deux avec Romano et son chien aussi. Il était là. Ah, le chien est joué, ouais. Brouette. Vous avez mis à la mende ? Non, il n'y a pas le chien. Il n'y a pas le droit d'aller sur la plage. Non, mais c'est pas qu'il y a aussi. En Italie, il s'en foutent les gens. Mais c'est que le chien, bon, en plat cagnard, tout un après-midi. Ah lui, il va moins apprécier. Ouais, je pense qu'on va le retrouver. Il va y avoir un peu sec. La langue, elle prendra dans le sable. Eh ben, on a fait un foot. Ah ouais, comme ça, quoi. On a fait un foot. Après, on a gagné 50-0 contre les Italiens. Ah, c'est vrai. Ils étaient 12. Nous, on était deux. Et on les a baisés. Le ballon, il n'a pas touché. Moi, ça le gaffe. Un jour, j'étais parti. Il y avait mon beau-frère. Il nous avait rejoint. Il voulait jouer au ballon. Il m'a saoulé. Il me lançait le ballon. Allez, tiens. Allez, je me cherchais. Putain, dans l'eau, je lançais le ballon. Ah, tu faisais le chien, toi. Allez, va chercher le chien. Putain, ça me cassait les couilles. C'est mieux que de rien foutre. Non, moi, j'aime bien rien foutre. Non, j'aime bien nager, moi. Il n'y avait pas toute la journée. Nager avec les requins au loin. Ouais, les requins. Il y en a un qui va séclater. Dans deux jours, tu pars avec... C'est dans deux jours ? C'est demain, c'est quand que tu pars ? Demain, il a dit... Demain, demain. Donc, demain. Demain, 4h du matin. C'est-à-dire, cette nuit, là ? Eh oui, oui. Eh, va dormir. Ah bah oui, il va falloir dormir. C'est toi qui... C'est toi qui... C'est toi qui conduis ? Ouais, mais tu sais quoi, tu es à 3h de route, même pas là. Il y a 4h. Il y a 4h. Ouais, c'est pas non plus. Ouais, fais gaffe quand même. Donc, toi, tu pars demain pendant 4 jours avec ta meuf en vacances sur la Costa del Mar. La Costa del Sol, pardon. C'est ça, l'Oré del Mar. À l'Oré del Mar. C'est la Costa del Mar. Bon, t'as déjà eu un petit aperçu, donc vous pouvez vous prendre la tête dès les premières minutes du voyage. Eh oui, ça peut arriver. Déjà, il y a un truc qui est risqué, c'est que si tu pars à 4h du matin, forcément, ta meuf, elle sera peut-être un peu irritée, tu vois, énervée de se lever tôt. Ouais, de la fatigue. Surtout qu'elle sort de ses concours, là, aujourd'hui. Donc, on ne part vers la police. Justement, elle va se lâcher. Elle va être tranquille. Elle va être pépère. Vous êtes déjà prêts ? Elle va te manger la tête pendant 4h. Elle va te parler de ses concours. Si vous avez déjà pris la tête avec des copines ou vos mecs, les filles, ou même avec des potes, dites-nous. Cédric, toi, qui est un spécialiste des embrouilles, ça a dû t'arriver, les prises de tête pendant les vacances. Ouais, avec des potes, toi. Le problème, c'est que personne ne part avec lui. Oh, excuse-moi, c'est Dric. T'inquiète pas pour moi. C'est vrai qu'il a passé l'été dernier dans un parking. Ouais, bien sûr. Ah si, j'ai vu qu'on t'appelait, t'étais dans un parking sous T1. Toi, t'as des vieilles vacances. Tu joues à garer mes voitures dans un parking, t'as vu. Non, mais oui, de là, il est passé, je t'appelle à 2h, t'es dans le parking, on t'appelle à 4h, t'es dans le parking et Romano t'appelle à 7h, t'es dans le parking. C'est vrai, à ce moment-là, t'es complètement débile et tu n'arrives pas à garer ta voiture entre deux. Oh non, ça fait 3h que je m'en oeuvre, là, j'ai galère. Non, c'est pas pour mes vacances. Ouais, non, franchement, tes vacances se sont pétées, gros. T'es parti en Belgique l'année dernière. Non, mais c'est des vacances. Non, mais gros, tu t'es pas, j'avais fait des vacances, quand même. Non, j'avais fait cani, c'est bien. C'est quand même les vacances galères, quoi. Les embrouilles, c'était à propos de quoi, des embrouilles ? Non, j'étais parti une fois avec des potes et je ne sais plus, c'est quoi, c'est une histoire d'argent, en fait. C'est une histoire d'argent, parce qu'on a pris un hôtel, il fallait payer l'hôtel, il y en a, il ne voulait plus payer. C'est toi qui as payé ? Non, non. Ah non, on s'embrouillait, le mec, on s'embrouillait avec lui. Non, bon, j'ai sucé le réceptionniste. Non, non, il était trop, ça m'était une sale ambiance, parce qu'on me disait qu'il n'y avait plus d'oseilles. On lui a dit, c'était la plus d'oseilles, mais tu pars pour vacances. Une fois, je me suis pris un coup de sac à main, moi, sur la gueule, par ma meuf. Oh, ça c'était super, c'était l'année dernière. Non, non, c'était il y a deux, non, pas l'année dernière. Il y a deux ans, alors. Peut-être deux, trois ans. Deux, deux, deux. Ouais. Et en fait, bon, là, pareil, on devait, là, on était déjà en Italie, quoi. Vous étiez où, ça, déjà ? Ah, putain, dans une vieille ville. C'est Livourne. Non, non, même pas. Non, là, j'étais descendu plus bas, là. J'étais allé à Civita Vecchia, c'est le port de Rome, en fait, quoi. Une ville, mais abominable. Mais c'est moche, mais... Bon, j'y allais juste pour prendre un bateau, donc on avait dormi à l'hôtel. Le bateau, il était le lendemain matin. Et là, je la réveille. Tu sais, moi, je voulais absolument pas rater le bateau, parce que tu rates le bateau, t'es dans la merde. Déjà, tu te fais enfler, bon, un paquet de sous. Surtout, c'est surtout ça qui est dans la merde. Non, mais surtout, tu sais, les gros week-ends, l'été, après, il n'y a plus de place, t'es baisé, t'es obligé d'attendre au moins 2-3 jours, quoi. Et je la réveille, j'avais mis le réveil trop tôt et on a commencé à s'engueuler. Donc là, à 6h du matin, on était en train d'hurler dans la chambre d'hôtel. Sympa. Et là, elle a pété un câble. Pour les voisins. Elle a pété un câble, elle m'a foutu un coup de sac à main sur la gueule. Le chien, il faisait quoi ? Là, je fais une crise de nerfs, je pleure, je lui fais ouais, j'ai rien à foutre, je pars tout seul. Moi, tu vas pas me gâcher mes vacances. Me gâcher mes vacances. Et après, bon, ça a été, on s'est fait la gueule pendant tout le trajet de bateau. Ça va être sympa. Non, mais ça va, on était en couchette, moi, j'ai dormi. Et puis voilà. Ça va être sympa, tiens. Ouais, donc on est arrivé, on était heureux. Bon, alors, il y a des témoignages qui arrivent, des témoignages que vous nous laissez, d'ailleurs. Jenny du 94, qui nous dit, en général, les embrouilles, c'est moi qui le saoule parce qu'il y a des meufs habillées comme des catins qui n'arrêtent pas de le regarder comme s'il était seul et c'est embrouille direct. Mais il est pour rien si on le regarde. T'as qu'à sortir avec un vilain. Cédric, par exemple. Ouais, non, Cédric. Oh, vous êtes des enculés. En plus, Cédric, les filles le regardent dans la rue. Oui, le témoignage est moche. Mais non. Parce qu'il est drôle. Tu peux mal louper. Bon, alors, des messages, il y en a plein que vous nous laissez depuis tout à l'heure. Attends, j'ai perdu le clash. C'est pour dire que je vais me défouler les soirs. Vas-y, vas-y, profite-toi. Radio Libre, on est là pour se détendre tous les soirs, tous ensemble. Non, mais par contre, moi, ma zizine, quand on est partis ensemble, on se connaissait depuis trois jours. Voilà, et ça s'est bien passé. Ouais, on est partis, ben, moi. Pas d'embrouille. Non. Oh, baiser, mais... Ah, c'était le bon temps. Au tout début d'une relation. Non, mais je fais encore. Je te remercie. Tu sais, ça va ? Ça va, je suis encore homisexuel. Bravo, Romano. Il joue avec son petit zizi. Ben oui, il joue avec sa aninette. D'accord, c'est sûrement. La nénette aninine. Ben oui. Eh ? La nénette aninine. Ben oui, elle est nénette aninine. Oh, elle a... Ben oui. Elle a un grand sien aussi qui s'appelle Matt Muth. Ah, je croyais que t'allais dire qu'elle est grande nénette. Ça, j'en sais rien. Non, non, elle a une très belle nénette. Bon, alors, il y a les témoignages qui arrivent. On va les prendre, là, les témoignages des prises de tête en vacances. On a qui ? On a Anaïs en direct de Vannes avec nous. Salut, Anaïs. Bonsoir, ça va ? Bonsoir. Et toi, comment ça va, Anaïs ? Ça va, ça va. C'est un peu stressant de passer en direct. Mais il ne faut pas stresser, Anaïs. En plus, c'est bretons. Vous avez de la chance. On a offert 1 500 euros en Bretagne ce matin. Oui, je sais. J'ai entendu ce matin à Lorient. Et Véronique. C'est tombé à Lorient, oui. Bravo, Véronique. Dommage que ce n'est pas tombé sur moi. Ben, toi, tu as la chance de passer ce soir. Et en plus de rendre service, tu vois, c'est bien. Tu vas faire jouer la Sky Solidarité ce soir, Anaïs. Ben, oui. Tu m'appelles pour les vacances, toi. Oui. Je suis partie, moi, l'année dernière avec, maintenant, mon ex. Mais on est parti pendant une semaine. C'est bon signe. C'est là que ça s'est fini ? Ça s'est fini à la fin des vacances, non ? Non, non, ça s'est pas fini à la fin des vacances, non. Ça s'est très bien passé. Mais franchement, si j'avais un conseil à lui donner, c'est que lui-même ne se prenne pas la tête et qu'il se dise, ouais, c'est cool. On passe dans un bon moment et tout. mais qu'il faut que sa copine soit dans la même mentalité, quoi. Oui. Et toi, il n'y a rien pendant une semaine qui est venu vous prendre la tête tous les deux ? À part qu'il n'allait pas chercher de petit-déj, non. C'est souvent des conneries comme ça, les prises de tête pendant les vacances. Non, mais on ne s'est même pas pris la tête, quoi. Chacun, si lui, j'avais envie de lire le journal, il le disait. Moi, j'admise à la piscine. On était plutôt d'accord pour... En toute façon, on allait à la plage tous les jours, donc... Bon, et puis c'était qu'une semaine, donc c'est vrai que c'était rapide. Et ça, c'est fini longtemps après, votre histoire ? En début d'année, en fait. D'accord, oui, donc... J'ai parti à la fac et moi, je suis restée au lycée. Ok, et les vacances, ça n'avait rien à voir là-dedans, alors ? Oui, non, non, pas du tout. Très bien, quand tu veux, ça peut bien se passer, Greg. Non, mais moi, sinon, ça se passe bien, mis à part deux, trois petits trucs. Non, mais oui, ça se passe bien, mais après, on peut toujours avoir des petits embrouilles. Moi, je suis cool en vacances, je ne me prends jamais la tête. Je suis quelqu'un de calme. Non, 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 non. Ah oui, tu entends ? C'est collé ou pas aussi, d'après ce qu'elle vit, ils partaient chacun dans leur côté, donc voilà, mais si ta meuf, elle veut que tu restes collée, c'est là que... Non, mais bon, encore, toi, c'est quatre jours. Après, je ne sais pas, tu pars trois, quatre semaines avec ta meuf, oui, forcément, par moments, chacun vit sa vie. T'as besoin de vivre, de respirer un peu. Non, mais voilà, je ne sais pas, comme tu disais Anaïs, si tu as envie, lui, il a envie de lire le journal, toi, tu as envie d'aller faire un tour, tu vas faire ton tour, quoi. Il faut respecter les envies de l'autre, quoi. Non, là, c'est sûr, tu t'embrouilles. Tu n'es pas obligé d'être collé H24 non plus. Il ne faut pas te poser trop de questions, je pense. Sur quatre jours, franchement... Ben, c'est bien, moi, je dis. Moi, personnellement, ça faisait deux ans que j'étais avec, il n'y avait pas eu trop d'embrouilles dans la relation. Je ne sais pas pour toi, comment ça se passe avec ta copine ? C'est vrai aussi, comment ça se passe en dehors ? Non, ça va, mais au moins, on a des prises de tête, mais comme tout le monde. Comme tous les couples, oui. Voilà. Mais bon, vu qu'elle est un peu chiante, donc... C'est une fille, tu sais. Alors, attendez, bougez pas, parce qu'on a aussi Céline en ligne avec nous pour les vacances. Allo, Céline. Oui. Bonjour, Céline, toi, t'es à Cassie. Bonjour, ouais. Eh, bonjour, à Cassie. Et c'est tombé aussi dans le 13 ? C'est à Cassis dans le 13 ? Eh ouais, c'est juste à côté. Eh ben, les 1500 euros sont aussi tombés ce matin dans le 13. Eh, c'est beau, ça. Eh oui, allo. Nous, toujours fidèles. Ben, allo, c'est l'arrière-pays, quoi. Allo, c'est quand on répond au téléphone, il s'appelle comme ça. Non, c'est Aloche. Alors, Céline, t'es partie en vacances avec ton mec aussi ? Ouais. Alors ? On est partie trois fois. Alors, deux fois un mois et une fois une semaine. Ah ouais, donc vous avez eu le temps de vous prendre la tête, vous ? Ouais, mais alors, la première fois, c'est qu'on est partie à Disney, en plus. Vous êtes partie où ? À Disney. À Disney, d'accord. Ouais, et on a réussi à s'embrouiller à Disney parce que, soi-disant, j'étais pas assez motivée pour aller faire... Pour faire les attractions. Ah mais ça, c'est vrai que c'est énervant, ça. Quand tu fais un truc que toi, t'es... J'ai faite, mais... Il y a quelqu'un que tu traînes derrière. Quand tu fais un truc, t'es super content de le faire. Par exemple, Romano, tu vas à la plage. T'es super content d'y aller et ta meuf, elle y va en freinant les pieds. Ça t'énerve ? Non, mais maintenant, ce qu'on fait, c'est que moi, j'y vais tout seul. C'est ça. Chacun vit sa vie un peu. Non, mais j'y vais. Et puis après, elle arrive à 18 heures. Ouais, ouais, non, mais... Bon, moi, la plage, elle n'aime plus trop. Elle a fait une overdose avec moi. Non, mais tu vois, moi, ça ne me gêne pas. Tu vois, je lui dis, ouais, moi, j'y vais. Elle reste à l'appart. Voilà, elle me rejoint qu'elle a envie. Ça ne me gêne pas, quoi. Donc, toi, t'as eu une prise de tête à Disney. C'est dommage. C'est pas Disney. Ouais, et puis une deuxième fois, on est partis vers... Sur la côte de l'Atlantique, là. Oui. Et là, je ne sais plus où c'est. C'est pas grave. On s'est engueulés parce que, moi, l'eau, elle est froide, je trouve. Et je suis assez frileuse. Ça te faisait chier de te baigner. Tu lui as pourri la gueule pour ça. Bah, oui, mon ami, c'est bien connu. Parce que je ne peux pas me baigner parce qu'il faisait trop froid dans l'océan. Oh là là. C'est donc ça, si tu disais que c'était... Non, mais c'est des embrouillacos. On se prend toujours la tête. Pendant les vacances, on ne fait pas grand-chose d'important. Donc, c'est vrai qu'on se prend la tête pour des conneries. Eh, souvent. Et tu conseillerais quoi, toi, alors, pour Greg et ses vacances de 4 jours avec sa copine ? Un petit conseil pour que l'on soit plus chaude, tu pisses en même temps que tu rentres. Ah, par contre. Merci, Romano. Non, mais ça atténue le... Si tu retournes un jour à l'Atlantique, tu pourras le faire. Tu verras pipi de sang. Comme ça, alors, elle sera bien chaude. Et vous éviterez une prise de tête dans votre couple, ce qui est quand même pas mal, tout ça. Ouais, un petit conseil, donc, Céline ? Ouais, mais déjà, même s'il s'engueule, il ne faut pas qu'il provoque l'engueulade quand même, mais s'il s'engueule, il faut vite relativiser, éviter de passer à autre chose parce que ça gâche très, très vite toutes les vacances. Ah ouais, alors que les vacances, c'est tellement super. Oui. Ah, c'est vrai que c'est bon les vacances. Ah, c'est bon les vacances avec la plage, le soleil, tout ça. Les filles qui se baladent partout. Et il y en a pas mal qui, justement, à propos des filles, se prèdent la tête parce qu'il y a, je ne sais pas, votre meuf qui regarde un mec ou qui s'habille un petit peu trop sexy, les mecs qui la regardent. On a eu des messages, là, tout à l'heure, je l'ai lu. Ah bah ça, il y en a. Dans les deux sens, ça marche aussi. Elle est jalouse, ta meuf, toi, Greg ? Euh, oui, oui, oui. Moi aussi. Ah bah toi aussi. Ah bah ça va être ça. Ah bah c'est ça. Alors moi, je pronostique une petite prise de tête mais pas grave pendant les quatre jours, là. Non, mais on va essayer de, voilà, de... Mais en tout cas, profitez bien. Vous avez de la chance. Pensez à tous ceux qui vont taffer demain, qui vont peut-être même pas partir en vacances cette année et où déjà, puis direction à Costa del Sol. Qu'est-ce que ça ? Merci. Ah, qu'est-ce qu'on est le marre ? Non, Costa Brava. Comment ça s'appelle la ville ? L'orée d'Elmarre. Alors, l'orée d'Elmarre. L'orée d'Elmarre. Merci, Gédale. Éclaté. Bah écoute, profite bien, Greg. Merci Céline et Anaïs pour les coups de fil, d'ailleurs. Pas de soucis. Merci les filles. On va vous envoyer votre jeu ou votre maillot, faire des bisous et puis vous revenez quand vous voulez. Il y a possibilité de faire une dédicace. Mais oui, vas-y, profite Anaïs. Bah, dédicace à tout Van, surtout le lycée Le Sage et puis, bah, gros bisous à tous ceux qui me reconnaîtront. Tiens, en parlant de Van, Robano, tu voulais nous raconter une blague sur Cédric. Vous voulez laquelle ? Celle que tu veux, celle que tu préfères. Non, non, mais attends, tu me prends un peu de cours, là. Bon, alors... Ah, mais sors là, ta blague pourrite. Elle faisait de la poubelle, non ? Ou de la boucherie. Bon, elle est pourrite. Elle est pourrite. Tiens, mais va apprendre à parler, ma gueule. Elle est pourrite. Elle est pourrite. Purrite. Cédric. Va bugger, va parler avec moi après. Vous savez que quand Cédric il va chez le boucher, le boucher a l'impression que c'est sa viande qui vient d'arriver. Merci, Robano. Et tac. Bon, bon, salut tout le monde à Van, on te fait un gros bisou à Naïs. Et puis, grosse bise à Céline aussi. Salut Céline. Bon, bisous. Bon, on te souhaite de bonnes vacances, Greg. Rappelle-nous pour nous dire comment ça s'est passé. Tu rentres quand mardi ? Eh ben, je reprends lundi soir, là, Jérôme. Lundi soir. Eh ben, lundi soir, il faut qu'on y pense aussi. Vous nous utilisez de penser. Dites-nous sur SMS lundi. On prend des nouvelles des vacances de Greg pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. On aura le bilan des prises de tête du week-end, tout ça. Et les prises de tête pendant les vacances, ça existe. Et ça existe aussi chez les parents, là. Je voyais le message. Chez moi, c'est la guerre totale quand on part en vacances. Ma mère est toujours en retard pour faire les valises. Mon père veut toujours qu'on parte à une heure bien précise le matin. Oh là là là. C'est Lourdeau, là, qui nous laisse le message sur SMS aussi, qui dit que ses parents se prennent la tête quand ils partent en vacances. Ouais, mais ça, les valises, ça peut être une cause d'embrouille. Les valises, une cause d'embrouille. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Moi, ma mère, je sais que ça la mette à bout de nerfs, moi. Moi, pareil. Mais moi, c'est moi que ça met à bout de nerfs. Ma meuf, elle en prend toujours trois tonnes. Laisse tomber, quoi. Mais tu les laisses prendre ses trucs. Bah ouais, mais ça tient pas après dans la voiture. Après, elle dit, ouais, il n'y a plus de place pour le chien. Je fais, bah, t'as qu'à prendre moins de trucs aussi. Ou alors, on laisse le chien. Oh là là. Mais là, que se passe-t-il quand tu lui dis qu'on laisse le chien ? Elle fait, si tu laisses le chien, je te laisses aussi. Et voilà, c'est ça l'amour. Non, mais après, il faut qu'on est en vacances, tout le monde est content. Bon, voilà. Et en tout cas, il a bien de la chance et il fait envie à plein de monde, là, en tout cas. Bon, allez. On a qui pour la suite ? On aura qui ? Lucine ou Lucille avec nous qu'on va retrouver en direct. Ah bah, on va lui dire bonjour déjà tout de suite. Comme ça, on saura comment tu t'appelles. C'est Lucille ou Lucine ? C'est Lucine. Lucine. Oui. Très bien. Bonjour, Lucine. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toi, Lucine. Donc toi, t'as 16 ans et t'es à Valence, hein ? Oui, exactement. Donc toi, t'as besoin d'un petit service parce que t'es un petit peu flippé, vous allez voir. Je m'adresse à tous ceux qui sont flippés. Des trucs qui vous font flipper grave dans la vie. Moi, la gueule à Cédric. Ça te fait peur ? Mais oui. T'en as peur ? Tu n'étais pas habitué au bout de toutes ces années. Ah non, putain, ça me choque. T'es choqué tout le matin. Encore le soir, ça va, tu vois. À 6h du matin, c'est vrai que parfois, tu es... Quand il arrive, parce que j'arrive toujours parce que j'étais très malade. C'est très malade, le réveil avait passionné. C'est vrai, ça m'avait rendu malade. C'est malade, je rêvais. Quelle maladie. Oui. Non, mais Cédric, c'est vrai, t'arrives tout le matin en retard. Je ne suis pas en retard, non, je suis à l'heure. Et donc, ça te fait flipper ? Ah ouais, putain, il fait peur. Quand il est où la porte et qu'il apparaît, il te fait un sourire. Ah là, c'est horrible. C'est le pire moment de ma journée. Qu'est-ce qui te fait peur, Samy, les Lillois ? Ouais, les Lillois, j'ai peur. C'est de bonne guerre. N'appelez pas, vous me faites peur, c'est de bonne guerre. Non, ils ne me font pas peur, ça va, c'est de bonne guerre. Non, ça va, personne ne me fait peur dans le foot. On est fiers de nos couleurs à l'OM et on n'a peur de personne. Ah, fiers de nos couleurs. Ah, mais on n'est plus les champions. Enfin, le maillot de Paris me fait peur un peu, mais c'est plus du dégoût que de la peur, tu vois. C'est quand c'est Momo qui le porte. C'est ça, en plus, il y a odeur, il y a tout ça. Bon, toi, il y a un truc qui te fait flipper, Lucille. Lucille 2. D'accord, on va y revenir dans un instant. C'est bien avec nous, vous allez peut-être pouvoir aider Lucille. Je m'adresse à tous les gars qui nous écoutent qui sont musclés, forts. Vous allez peut-être pouvoir aider Lucille, on va en savoir plus. Un peu comme toi, Diffoule. Tu trouves que je suis musclé fort ? Ah oui, tu es beau aussi. Ça se voit que je fais de la muscu, ce temps-ci. Non, ça va, c'est naturel. Oui, mais c'est... Ça fait naturel. Je fais naturel, je fais des pompes, des... Force pas trop quand même. Et non, non. Là, t'as juste ce qu'il faut, quoi. Tu trouves. T'es perfect. Non, mais sans déconner, ça va, non ? Non, mais je déconne. Tu crois que je déconne, non ? Non, mais je te demande parce que j'ai l'impression que ce n'est pas sincère. Ah bah si, si, bah ouais, t'es trop beau. Tu trouves, trop beau. Trop bien goulé. Je vais répondre sur toi, là. C'est vrai. Non, je ne demande pas sur toi, mais... Cédric, il croit que tout le monde est comme lui. Non, non, moi, ça va. Moi, j'ai une bonne goule. Écoute, Cédric, moi, je vais... Je vais rester assis. Ah non, s'il te plaît, ça va. Ah, Marie, elle ne veut pas. Ah non, non, non. Alors là, surfaçon, vraiment. Bon, eh bien, tiens, et puis, on va y revenir à ton flip, là. Tu ne bouges pas, Lucine. Reste avec nous. Et puis, il y avait un message pour Greg qu'on a eu juste avant et toujours avec nous. Ah, il est là, Greg ? Tu l'as là ? Passe-le-moi, tiens. Passe-moi, Greg. Il y a un de tes potes qui s'appelle Yannick qui est dans le Vaucluse. Tu le connais, peut-être ? Tu connais Yannick, Greg ? Ouais, ouais, ouais. Rapport à tes vacances avec ta meuf qui nous dit je suis un collègue à Greg. Dites-lui, s'il vous plaît, que s'il a peur de partir avec sa copine, Mélodie... C'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Son pote Yannick partira avec elle sans problème ou alors même un pote David qui est prêt à partir avec toi. Donc... Clébar, c'est deux clébar. C'est deux clébar, mais ils sont prêts à t'accompagner. C'est ça, les vrais amis, on peut compter sur eux au moins. C'est sympa. Si tu leur payes leurs vacances, ils viennent avec toi. Super. C'est ça la Sky Solidarité, tu vois. C'est vrai, je pense sympa. C'est génial. Samy ? Ouais, gros. Ouais, Yannick, il est pour Paris en plus. Ah, elle ne l'amène pas en vacances. Elle ne l'amène pas en vacances. Ou alors, amène-le et laisse-le sur une aire d'autoroute. Laisse-le sur la plage. Laisse-le galérer. Comme une chienne. Il y a des gens qui font ça qui amènent leur chien sur les aires d'autoroutes. Qui les abandonnent. Ma mère. Oubliez ta mère ? Ouais, on partait dans les Pyrénées. Non, c'est pas moi, c'est mon père. Oubliez ta mère ? Ouais, puis on s'arrête tous pour pisser puis on rentre un peu saoulé et on se barre et je fais... Ouais, je fais... Il y a quelques années, je sais pas, il y a genre 500... Elle est où, maman ? Elle est où, maman ? Ah, tu l'as mis dans le coffre. Ah, mon père, il fait... Ah, putain ! Ah, je l'ai oublié. Ma mère, elle n'a pas de portable. On s'attendait comme ça, devant les toilettes. C'est la luz. Merci, c'est cool. Bon. La mère, elle s'assied quand même à côté, quoi. Ouais, ouais, mais genre, t'sais, un peu dans le gaz et il démarre. Et voilà, on parlait de l'OM, on a oublié. Non, mais tu sais, quand c'est la routine de la route, tu fais plus gaffe. On a oublié, voilà. Ça pourrait pas arriver à ta main fait à ton chien, Saint-Romano, elle l'oubliera jamais. Non, parce que avant qu'on démarre, elle regarde s'il est bien dedans. Elle la vient de le mettre. Non, mais toujours, elle regarde toujours. Elle fait, ouais, c'est bon, il est là, on peut y aller. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. En route pour les vacances. On va se faire prudents sur la route, Greg, en tout cas. Ouais, ben merci. Bon, merci. Il faut continuer comme ça. Eh ben, on te retrouve lundi. Ben, ouais, lundi. Lundi ou mardi, on retourne vacances. Ah, t'appelles. OK. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est vite, tu me prends... Allez, vous allez parler de foot un peu. Ah, pas de ballon. Ah, pas de ballon, c'est super. Ah, t'as vu, on n'est plus champion. Ah, ça fait démonte de parole. Bon, quitte pas Greg, on retrouve Lucine aussi et puis on aura le problème du mois à faire. Bon, on va attaquer là d'ici 20 minutes. Ouais, ouais, ouais. Le problème du mois qui arrive sur Sky, préparez-vous. Et du son à écouter. Tout à l'heure, les Black Eyed Peas. Ah oui, hier, on vous avait promis Just Can Get You Neuf. Lafouine à écouter. Section d'assaut d'ici minuit. Wiz Khalifa et un Fifty et Jérémy sur Sky. Tous les soirs, dès 21h, du foulet sur Skyroche. Radio Libre. Et c'est Radio Libre en direct, tous les soirs, 21h, minuit, avec vous tous et vous toutes de toute la France. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici. On aura bientôt Wiz Khalifa dans l'émission. Je crois que c'est lundi ou mardi. Je ne sais pas, c'est quel jour qu'il vient Wiz Khalifa. Il vient la semaine prochaine. On l'écoutera avant minuit. Je dis ça parce que vous me l'avez demandé. Il vient de me le dire quand même pour que je répète, que l'artiste se prépare. Ah, tu crois qu'il voudra rapper avec toi ? Je pense. Le mec n'a même plus la pression. Ça serait quand même à un monde qu'il refuse. T'as qu'à une époque, tu te demandais s'ils allaient vouloir chanter avec toi ? Maintenant, c'est presque un honneur pour les artistes qui viennent nous rendre visite. Je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais j'ai quand même de quoi les persuader. J'ai quand même un beau palmarès. Un beau CV, quoi. Une belle carte de visite. Comme on dit dans le milieu, j'ai un beau background. Tu as chanté Kéminem, Black Eyed Peas, Sean Paul. Non, mais franchement, sur Terre. Didi, Section d'Assaut. Non, mais je pense que celui dans le monde. Celui dans le monde. Écoutez-vous, n'écoutez-vous pas n'importe qui ce soir. D'ailleurs, il vous dit bonjour. Il y a plus de duo. Je pense que deux duos différents avec les plus grands. Je pense que je suis le seul au monde. Le seul au monde. Comme Corneille. Le seul au monde, quoi. Non, mais c'est même pas... Je pense que c'est une réalité. Une réalité. Tu sais que on pourrait peut-être faire homologuer pour le Guinness Book. Tu vas être dans le Guinness Book. Il ne manquait plus que ça. tiens. Tu veux pas être le plus petit homme du monde ? Je l'ai vu, le plus petit homme du monde. Il est 60 centimètres. Il est tout petit. C'est tout petit. Il est mignon. C'est bizarre. Non, mais ça fait bizarre. Une jeune statue, quoi. T'as pas l'impression qu'il va se casser ? Oui, il est tout petit. Alors, tu veux faire quoi ? Le petit homme du monde dans le Guinness Book ? Non, mais le mec qui a fait le plus de featuring avec des rappeurs dans le monde. Le mec qui a fait le plus de featuring avec des rappeurs. Tu es une star internationale mort de rire, on te dit sur SMS. Vous pouvez chercher. Même Eminem, je pense que le mec a fait moins de duo que moi. Moins de duo ? Non, mais faites des recherches pour les vrais connaisseurs. Je demanderai à Fred, le planète rappeur. On lui demandera demain soir. Oui, oui, mais je demanderai. Ou demain matin quand il nous suivra après le morning. Parce que Fred nous suit le matin et on le suit le soir. Bon, mais très bien. Apparemment, il vient m'être du... Je suis un peu ému. Non, mais il n'y a pas été ému. Ah, mais c'est ça. Moi, je suis ému d'apprendre des choses comme ça. Ça m'est ému. Non, mais ton copiage j'en ai fait. Au moins, 40-50. Ah, non. Ah, si, si, si. Ah, ouais, 50. Ah, je pense. Ah, mais attends. J'ai une longue carrière. Attends, c'est pas n'importe qui. On va même faire plus qu'un double CD, quoi. Eh, ouais. Ah, ben, là, je peux faire tu sais, les coffrets. Ouais, un coffret collector. Et on va faire un coffret. Voilà, super. Très bonne idée. Bon, allez, on y va pour la suite. Vous pouvez nous appeler. Allez-y, au 01-53-40-30-20. On aura le problème du mois. Il y a un russe qui nous dit les piles sont neuves au moins dans le sport-elec. Ah, il veut que je te torture, Romano. Tout à l'heure, on branchera le sport-elec sur le petit ventre de petit Romano. Et on fera le problème du mois comme tous les jeudis soirs. On va attaquer dans 10 minutes d'un quart d'heure le problème du mois. Là, on y arrive. Sinon, pour tout le reste, si vous avez besoin de nous, vous n'hésitez pas. On a déjà rendu des services à ceux qui avaient du mal à parler, notamment la copine de Fatou. On lui a rendu service, mais non, pas du tout, en fait. Parce qu'on n'a pas trouvé de solution pour les gens qui ne savaient pas parler. Autrement, on l'aurait utilisé pour toi, Romano. Vous avez dit, oui ? Eh oui, parce que je n'ai pas parlé. Oh, pardon. Ah, par contre, tu rôtes bien ? Ça, je ne supporte pas quand on rôte en émission. Ah, ça n'a pas fait de bruit. Ça me met à bout de nerf. Oh ! Pardon, là, je n'ai pas fait de bruit. J'ai pas fait de bruit. J'ai pas fait de bruit. J'ai pas fait de saucisson à l'ail ou un truc comme ça. Non, par contre, putain, hier, j'ai rôté des... Aujourd'hui, il ne faut pas que je rôte j'ai bouffé un cul. Ah, non, non. Excusez-moi. Non, mais il y a un truc qui est ignoble à rôter. C'est hier, j'ai bouffé des oeufs. Le cul, les oeufs durs. Ah, tu rôtes, ça, c'est... Ah, bah, ah, oui. C'est comme au ski dans le téléphone. C'est ignoble. C'est abominable. Ça, c'est clair. Bon, alors, on prend Lucine, là. On va prendre Lucine au téléphone. Tiens, on nous dit, DSK est libérée sous caution, là. Il y a un message qui s'est arrivé il y a deux minutes, là. Oui, il y a cinq minutes. Merci pour les messages. Je vois que vous êtes premier sur l'actu, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On prend Lucine, là, au téléphone, en direct avec nous. Et donc, en direct de Valence, et Lucine, elle flippe. Elle a peur d'un truc. Et je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez peur. Il y a des trucs qui vous aient peur. Je salue les nombreux auditeurs courageux de Skyrock qui ont répondu. Le boss qui nous laisse un SMS du 93 qui dit, moi, j'ai peur de rien. Je suis trop fort. Voilà, malèze. Moi, pareil. Bon, après, il y a ceux qui ont peur. Il y a ceux qui ont peur de plein de trucs. Moi, j'ai peur des chiens, on nous dit, sur SMS. Alors que c'est si gentil, les goûts anciens. Ah, ouais, mais c'est vrai que ça peut faire peur. T'as peur d'un chien, toi ? Ah, ben, il y en a. Ah oui, le chien, il te fait peur. Non, ben, oui, quoi, le mien. Non, maintenant, ça y est, je lui mets la technique. Pourquoi ? Quand il grogne dessus la nuit, il te fait peur. Ben, non, mais je le pousse avec mes pieds, tu sais, je lui mets des coups de tatane. Le pauvre. Non, mais je le pousse, tu vois, je le fais tomber du lit et après, il ne revient pas, il a peur. Pauvre Matt Muth. Ouais, Mémet, il s'appelle. Bête, bête. Non, mais il y a les gros, gros chats, moi, ça me fait flipper, tu vois. Oui, oui. Parce qu'après, tu ne sais pas comment le mec, il l'a dressé. Tu sais, il y a des mecs qui, bon, d'ailleurs, c'est souvent les mecs qui sont plus cons que les animaux, quoi. Et il suffit que le mec, il l'ait dressé pour attaquer, le chien, il pète un cap dans la rue, il niaque, bon. Ça, c'est déjà vu. Bon, après, peur des clowns, peur de... Ça, c'est les phobies, c'est plus des phobies. Toi, ce n'est pas vraiment une phobie, c'est... Bah, tiens, raconte-nous, Lucine, parce que moi, j'en sais un peu plus que tout le monde, mais on va en faire partie. Elle se dit fou, les thèses intelligents. Oui, en effet, c'est vrai. Mano, tu es très lucide. Oui. Et lucide comme Lucine. Et donc, Lucine, oui, raconte-nous un peu. Ouais, en fait, alors, je pense que c'est parce que je regarde... Enfin, quand j'étais petite, j'avais vu un film d'horreur. Oui. Et ça m'avait marquée. Oui. Et depuis... C'était quoi, le film d'horreur que tu avais vu ? Non, mais vous allez rigoler. Ah, c'était quoi ? C'était quoi ? Non, mais c'était Scary Movie. Scary Movie. C'est un film comique ? Mais non, mais la pitié dedans, c'est trop peur. Et son image, en fait, elle m'a marquée. Ah oui. Ah oui, donc, Scary Movie, ça t'a détraqué. Ça t'a détraqué. Ouais, mais c'est con, non ? Ouais, c'est con. Et il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Paranormal Activity dans l'appartement où il y a des zombies, là. C'est le film qui a coûté plus peur. Qui a coûté pas cher et qui en a fait flipper certains et qui en a fait chier les autres. J'ai regardé REC avec ma meilleure amie et j'ai pleuré pendant le film. T'as pleuré pendant... Arrête de regarder des films d'horreur. Bah oui, mais je ne peux pas regarder des dessins animés. Voilà, regarde des dessins animés. Et en fait, depuis que j'ai regardé un film d'horreur, en fait, quand je suis toute seule, je flippe. Quand je suis dans le noir, je flippe grave. C'est simple. Il ne faut plus que tu regardes des films d'horreur. Ah mais moi, je regarde moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Parce que moi, j'ai cru que tu avais peur dans le noir, en fait. Parce que je savais pourquoi tu avais peur du noir. Non, mais j'ai peur du noir. Quand tu étais tout sombre à la maison, tu étais toute peur et que tu étais toute en panique. Le matin, par exemple, à 6h, quand je me lève, j'allume direct la radio. C'est bien. Parce que j'ai peur. Je n'aime pas rester toute seule, en fait. Et après, je me prépare. Ah, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je fais aussi quand je suis toute seule chez moi. Quelquefois, je me tape des coups d'angoisse comme ça aussi. Oui, mais moi, ça commence à devenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je flippe grave, en fait. Et voilà. Et j'ai peur que je deviens folle. Ou alors, tu te mets des petites veilleuses comme pour les enfants. Et voilà, c'est ce qu'on nous proposait là sur SMS. Elle n'a qu'à mettre des veilleuses. Non, mais les veilleuses, ça me fait encore plus flipper. Ça fait des ombres. T'as l'impression qu'il y a des yeux dans ta chambre. Il y a des yeux et des ombres. Tu laisses la télé allumée. Mais quelle chaîne ? Bah, c'est TF1. Voilà, TF1. Par exemple. Ça marche la nuit aussi. Eh oui, ça y met 24 heures sur 24. La nuit, les programmes, en plus, ils sont super. C'est moins pire qu'à une époque. Il y a maintenant, ils rediffusent des trucs qui passent la semaine, quoi. C'est multidiffusé, mais t'as les trucs genre 50 minutes inside, 7 à 8, des trucs comme ça. Ça dépend des nuits, quoi. Tiens, ça m'a fait la même chose avec le même film. Nihondi, la sur SMS sur le 41 Sky. Le même Scary Movie. Bah, Scary Movie. Après, j'ai regardé Paranormal Activity et j'ai pas flippé du tout ce que je disais. Il y en a qui se sont fait chier par Paranormal Activity. D'autres qui ont flippé. Bon, bah arrête de regarder des films. C'était le très bon conseil. Mais c'est moi qui ai donné ce bon conseil. Ah oui ? C'est le très bon conseil que j'ai donné, en effet, qui est approuvé la sur SMS et sur le net. Et puis sinon, pour le reste, ceux qui ont peur dans le noir, qui sait qu'il y a peur dans le noir ? Il y a quelqu'un qui a peur dans le noir dans l'équipe, Cédric ? Oh non, moi j'ai pas peur. J'ai pas peur dans le noir. Non, une fois sur deux, moi. Il y a des sortes, je suis pas bien. T'as peur dans le noir ? Ouais, enfin, j'ai pas peur dans le noir, mais c'est pareil, quoi. Mais t'as peur qui est quoi ? Mais il y a des gens. Tu sais, moi, comme j'ai les toilettes sur le palier, quand je sors comme ça le soir et que j'ai regardé un truc qui a un peu moissant... Ah non, mais j'allume, mais j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui soit planqué dans un coin. Ou sinon, tu fais quelqu'un dans une boîte, dans ton appartement. Caca dans une boîte ! J'ai une excellente idée. C'est vrai qu'à d'en faire quelqu'un dans les boîtes. Comme à l'époque, tu mets un pot à côté de ton lit. Un pot à merde. Tu fais comme à l'époque, tu revis comme à l'époque, tu te jettes par la fenêtre. Un pot de chambre. Donc, ouais, c'est bon. Romano, t'avais peur quand t'étais petit dans le noir ? C'est bien le style d'avoir peur dans le noir. Ma mère, elle laissait la porte entre-ouverte et il y avait de la lumière dans le couloir. Voilà, donc la porte entre-ouverte. Samy, t'as peur dans le noir, toi ? Non, ça va, moi. Non, ça va. Il ne faut pas que je revienne un film d'horreur, c'est clair. Mais sinon, ça va. Un film d'horreur, ça te travaille. Moi, je n'aime pas. Les films d'horreur, je suis un peu comme vous, les filles. Ah ouais, c'est marrant. Je n'aime pas du tout. Je vais trop réfléchir. Intéressant. Je ne dors pas bien derrière. Il a peur, Samy, le marseillage. Moi, je n'arrive pas à réfléchir. Tu sais, quand tu te mets dans un film comme ça et que c'est que de l'angoisse, que de l'angoisse... Ouais, je psychote après. Tu vois, des ombres. C'est bas deux, quoi. Ouais, c'est marrant, ça. Il n'y a pas de film, ça va ? Non, mais moi, je ne regarde jamais. Oh, le pauvre Romain. Comme ça, je n'ai pas peur. Non, mais si, je ne sais pas, s'il y a un lampadère devant chez toi, devant la maison ou la lumière de la rue, tu peux peut-être... Tu laisses les volets ouverts. Tu peux laisser les volets ouverts à 5h du matin ? Mon frère, il était comme toi quand il était petit. Il est allé voir un psy et depuis, tout va mieux. C'est le message de Représente l'Italie sur SMS, sur le 41 Sky. Son frère, il a testé la même chose. Bah, pourquoi pas ? Pour les mêmes problèmes que toi. J'ai foule ? Oui. Par exemple, aussi, des fois, je marche dans la rue et je suis toute seule. Mais je regarde toujours derrière moi. Parce que tu as peur qu'il y ait Patrick qui te suive. Absolument. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Il faut que je t'encule, là. En plus, j'ai peur quand je suis enfermée et tout. Ça me fait flipper. Ouais, bah, je sais pas. C'est bon, c'est pas très... C'est pas très grave. Prudence et merde, sûreté. You, 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 you. Ça m'arrive de pleurer, en fait. C'est pour ça que je me demande si je suis normal. On a... On a... On a pleuré non plus. Bah, tu dis ça, Mano, tu pleures tous les jours. Ah non, mais je pleure pas quand même en marchant dans la rue. Tu pleures pas dans la rue. Parce qu'il a peur. Là, c'est dans la rue. Là, ça fait quand même un peu genre, je suis dépressif. Il pleure. Parce qu'il marche dans la rue. Non, mais ouais, dans la rue. Non, mais à la limite, si je traîne dans les quartiers chauds... Parce qu'il va dans les quartiers chauds. Il va dans le Bronx. Non, mais dans certains coins, ouais, à la limite, je serais moins rassuré que dans d'autres. Mais après, ouais, je suis pas à pleurer. Oui, après, tu jettes toujours à regarder derrière toi et si t'entends un bruit chelou. Mais après, je m'effondre pas en larmes. Si par exemple, Cédric marche derrière toi, il est possible que tu entendes... Voilà, je pète en marchant. Voilà, ça va. Parce que j'ai un porc. Ça me propulse. Non, mais je peux me retenir. Ça me propulse. Tu peux te retenir. Ouais, me retenir. Ça ne peut rien dire, ce mot. Si, si, me retenir de pétir. Le propulse. Ça, ça ne m'en plus. Ça, c'est du propulse. Propulse, regarde. Voilà. Voilà. Il était joli. J'étais bien grave, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, nous, Lucine ? En fait, je me demandais si j'étais pas toute seule à faire ça. Non, t'es pas toute seule. Ça, je te le confirme. Il n'y a pas de messages qui défilent depuis tout à l'heure. Ouais, et comment ? Eh bien, si ça leur est déjà arrivé, comment ils vont se remonter ? Eh bien, j'ai la solution que je viens de trouver à l'instant. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je viens de voir également un message qui vient d'apparaître à l'instant en même temps que j'avais eu l'idée. Message de Zine. Bonjour, Zine. C'est comme Zizine, ta copine, mais il n'y a pas le Z. Ouais, c'est ça. C'est approchant. Et voilà, c'est ça. Alors, vas-y, c'est quoi ? Le message de Zine qui a eu exactement la même idée que moi ? Pourquoi ne pas t'acheter un chien ? Eh... Ouais, c'est pas bête. Eh oui, un animal de compagnie. Eh, il n'y a pas de OMA parce que l'animal de compagnie pourra te protéger s'il y a le moins de problème. Qu'est-ce que c'était génial ? Mon idée que j'ai eue ? Pas mal. Eh oui. Pas mal. J'ai joué, Zine, d'avoir eu la même idée en même temps. C'est fou, ça. C'est les grands esprits qui se rendent compte. Ouais, c'est ça. Tu as un grand esprit, dit foule. Tu trouves que j'ai un grand esprit. Et un grand nez ? C'est quoi le rapport ? Ah, le nez ? Bah, tu es un tout grand. Ah, ça, c'est bien. Oui, oui. Bon, bah voilà. Donc, ça, c'était une des idées. Donc, si vous voulez témoigner... Un chien ou un chat, d'ailleurs. Un chat. Non, mais ça fait une présence. Oui, c'est ça, en fait. Je pense que c'est juste une présence qui te manque. Bah oui, c'est ça, en fait. Et sinon, on te conseille de regarder Franklin, Bob Léponge, enfin, des genres de trucs qui ne te stresseront pas. Et Bob Léponge, c'est mieux que Paranormal Activity nous dit marre sur SMS. Et sinon, il y en a qui ont adoré SkyMovil, ça ne fait pas peur, c'est trop PTR, on nous dit. Il y a un plat qui ont trouvé ça super marrant. Ah, mais ils ont regardé quand j'étais petite. Oui, ça a dû travailler quand on était petit. Ah, ça a traumatisé, oui. Bah oui, c'est ça, les gosses. Quand j'étais petite, maintenant, si je le regarde, je m'en fous, mais c'est quand j'étais petite, ça m'a choqué. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est dans la tête et dans la tête... C'est psychocloquique. Exactement, Marie, c'est psychologique, comme tu le dis, parfait. Et voilà, t'es psychocloquique. Et voilà. Bon, si on a d'autres idées pour toi, on te fait signe, Lucille, si vous avez des témoignages pour Lucille aussi. Ou alors, pas dormir seul. Ou alors, ah, bah voilà. Plutôt qu'un chien, trouve-toi un mec. Mais bon, après, t'as 16 ans, tes parents n'ont peut-être pas envie que ton mec vienne dormir tout de suite à la maison. C'est sûr. C'est possible, en tout cas. Ça aurait été plus simple. Quand tu dors avec une copine, t'as pas peur ? Non. Non, bah voilà. C'est quand t'es toute seule. Ouais, c'est quand t'es toute seule. Un chat, un chien. C'est super, mon idée. Comment tu la trouves ? Elle est géniale. Elle est géniale, c'est ça. C'est mon idée géniale que j'ai eue. Eh ben oui, elle est super. Alors, tu vas adopter quoi comme animale, Lucille ? J'aime pas les chats. Bah, tu vas prendre un chien. Ouais, mais les chiens, ça me fait flipper aussi. Ou un rat. Hamster ? Une souris ? Ouais, c'est ça. Une souris, ça va vachement la protéger. Non, mais bon, ça fait une présence. Non, mais t'es pas toute seule, au moins. Ouais. T'es sans moi seule. Mais en fait, je veux vraiment savoir si c'est parce que quand j'étais petite ou pas, en fait, c'est vraiment ça que... Ça doit venir de ça. Certainement. Ouais, Marie-Doh qui est psychologiste, qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais ça vient certainement de ça. Ton diagnostic. Hein ? Ton diagnostic. Hein ? Ton diagnostic. Ton diagnostic. Non, mais je pense que ça vient de là. En plus, toi-même, tu vois, tu pensais à ça dès le départ, donc je pense que ça vient de là. Vas-y, dis, diagnostic, en Manon. Diagnostic. Très bien, voilà. Ton diagnostic. Eh oui. Ah tiens, un message de ex de Cédric. Le matin, quand je me réveillais à côté de lui, j'avais très peur. Oh, merci ex de Cédric pour ton petit témoignage. Cédric, tu te rappelles de ex de Cédric ? Bien sûr que non, je ne me rappelle pas d'elle. Tu ne te rappelles pas d'elle ? Non, non. C'est les dentaires, peut-être, quand tu as travaillé un message. J'avoue, je me suis heureuse. Ouais, en bas, tu m'étonnes. Imagine, Rwano, demain matin, tu te réveilles pour aller à l'émission demain matin. À quelle heure tu te réveilles actuellement ? 5h32. Pile. Ouais, il est à mon réveil. Et si demain, je te le mets à 5h30 ? Ah, ça va me faire chier ? Ah, tu ne le mets pas bien. Ça va te déstabiliser. Non, de toute façon, ouais, mais bon... Demain, au lieu de te réveiller, bon, tu vois la gueule de ta meuf, le matin. Tu la regardes ? Ouais, je la regarde. Demain matin, à la place de ta meuf, elle a la tête de Cédric. Hein ? Ah putain, je me lève. Je dis je me lève. Je dis putain. Tadien, je bouge. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Moi, là, je m'enviens dans le mur. Ça serait une bonne blague à faire, ça. J'ai pété sous la couette. Moi, là, j'ai réchauffé le lit. Sinon, pour Lucine, il y avait Baptiste au standard que j'ai eu, Baptiste de Dunkerque. Ah, écoute bien, Lucine. Il est sur la route, là, il ne pouvait pas s'arrêter. Oui. Il m'a dit, en fait, que lui, il avait la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il flippait, tu vois, tout le temps la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, quand il se réveillait en sursaut, le truc qui le faisait flipper, il l'imaginait en train de chier, tu vois, aux toilettes en train de chier. Oui. Ou à poil, et en fait, lui, ça le faisait rire et après, il avait moins peur de ce truc-là, quoi, tu vois. Très bien. Très bien, mais merci à toi. Donc, un conseil... De Baptiste. De Baptiste, un conseil caca. Bon, l'enfant caca dans la boite. Mais tu vois, le truc qui te fait peur, en fait, tu l'imagines dans une position, en fait, où, genre, tu ne peux pas te faire peur, tu vois, parce qu'on est con, et en fait, après, tu as moins peur du truc, quoi. Très bien. Si, par exemple, tu as peur, tu penses, je ne sais pas, à un monstre, tu imagines le monstre en train de chier. Chier, ouais. Voilà, merci, Cédric, d'avoir transmis le message de Baptiste. Big up à toi, Baptiste. T'es bien foutu de sa gueule. Non, 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 c'est une super idée. Tu m'étonnes que Baptiste, tu veux pas ça, c'est... Oh, non, trop bien, t'inquiète, je passe ton message, trop bien. Non, non, non. Et Baptiste, là, il est au volant, il est mort de rire, le con, il le dit. Non, non, mais on prend toutes les idées, après, c'est Lucine qui choisit. Tu fais le tri, quoi. Voilà. Là, il y a du tri, là. Bon, vous avez d'autres réactions, vous allez sur SMS, sur le net, vous nous dites, sur le 41Sky, le skyrock.fm, et au 01 53 40 30 20. Je vois qu'il y a Quentin, d'ailleurs, qui arrive pour toi, Lucine, donc bouge pas. Quand t'arrives, on va le prendre tout de suite, là, d'accord ? À tout de suite. Bon, alors, tiens, un petit message que je voulais vous lire. Il y a Bruno, là, qui nous a écrit. Alors ça, vous allez voir, c'est marrant, Bruno, il a 16 ans, et il va passer le brevet, là, Bruno. Et il nous dit, bon, ben, salut à toute l'équipe, mes parents ont pété les plombs. Ils sont plutôt du style écolo, et ils veulent, je vous résume un peu, et ils veulent, juste avant le brevet et le bac de mon grand frère, qu'on passe une semaine sans téléphone, sans ordinateur, sans télé. Nous, je te le cache pas, ça nous fait grave chier. Ah ben, ça, on t'imagine avec ton frère. Nous, bon, ça nous fait grave chier. Comment puis-je faire pour faire comprendre à mes parents que c'est pas possible de vivre pendant une semaine sans téléphone, sans ordi, et sans télé. Surtout sans téléphone, d'ailleurs. Ouais. Ah ben, ça serait plus sans télé, moi. Toi, ça serait sans télé. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus ? Tiens, vous n'avez plus d'ordi, vous n'avez plus de téléphone. Ah, moi, c'est le téléphone, moi. Et vous n'avez plus de télé. Le téléphone, ça compte sur Internet aussi. Ah, moi, téléphone. Le téléphone, moi. Le téléphone, moi aussi, moi. Ah, téléphone. On va dans la télé, toi. Ouais, le téléphone. Ah ouais, franchement, le téléphone... Téléphone, tu peux aller sur la télé avec... Non, mais je m'en passerais, moi. Attends, moi, son téléphone, je veux dire. C'est marrant. Ça, tu pourras plus appeler ta meuf pour demander qu'on met le chien. Ouais, pour donner des news. Non, mais quoi, bah... Oui, non, mais d'accord, sur la journée, mais... Tu sais, je la vois tous les jours, donc... Non, mais c'est tout seul si t'es pas avec ta meuf, tu vois. Non, mais je la verrai, quand même. Oui, tu la vois, Romano. Ah, mais d'ancien. Non, mais je pourrais m'en passer. Le téléphone, tu pourrais... Bah, pas moi. Ah ouais, moi, je sais pas. Moi, je pourrais m'en passer, tu vois. Le net, le net, encore pire, quoi. Ah, moi, le net, je peux m'en passer. Moi, les coulisses. Ah ouais, pas moi. Bon, et... Le net, franchement, l'été, moi, je l'ai pas. Comment vous trouvez l'idée des parents de Bruno ? Là, je vois pas à quoi ça sert, mais... Bah, ça sert qu'ils vont passer le bac et le brevet et que les parents, moi, ils sont plutôt du style écolo, donc, en fait, ils font... Ouais, mais rien à voir avec le bac, tu vois. À la limite, ils veulent vivre comme ça, mais juste avant le bac, que ça va les perturber plus qu'autre chose, hein ? Bah, a priori. Ils n'ont pas pouvoir réviser sur leur vie ou pas pouvoir échanger avec leurs potes sur les révisions. Ils n'auront pas le droit. Ils vont arriver coupés du monde à l'examen. Ah, moi, je trouve que c'est un peu bizarre aussi, moi. Bah, avant le bac, non, c'est logique. Comme ça, ils feront... Ah, à la concentration, c'est vrai, genre, pour éviter qu'ils regardent trop la télé trop tard, qu'ils aillent sur leur vie. Ouais, mais qu'ils aillent sur leur vie. C'est bien de passer sur leur téléphone. S'il n'y a plus la télé, il n'y a plus le jeu, non plus. Tu ne peux pas jouer à la télé. Non, mais oui, c'est ça. Il faut quand même, tu vois, tu révises, mais il faut quand même pouvoir sortir un petit peu du truc. Ils vont peut-être manger à table tous ensemble et parler. En famille. Ouais, bon, pourquoi pas ? C'est sympa. Bah, non, mais c'est là, il existe. À l'époque, regardez, par exemple, nos arrières-arrières-grands-parents, ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient pas d'électricité. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de portable, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Et bien, il vivait quand même. Bah, il ne savait pas que ça allait exister. Donc, il se mettait à table. C'était l'événement. Il ne pouvait pas la radio. Ma grand-mère, elle me racontait quand il y a la radio qui est arrivée, le soir, ils étaient autour de la cheminée et puis il y avait la radio au milieu. Puis ils écoutaient la radio. Parler. Super. Ils écoutaient les soirées. C'était ça, ouais. La radio, déjà, c'était un meuble, le truc. Ouais, ouais, c'était un ange. Ça ressemblait à une mode. Ma grand-mère, elle a une vieille, là, mais c'est un truc. Laisse tomber. Déjà, pour la déplacer. Genre, tu ne vas pas au chiot avec. Non, tu ne mets pas dans tout le monde dans ta poche. C'est pas un balader. C'est pas un iPod. Non, c'est pas. Tu ne peux pas la déplacer. Al Bacha, ouais. Ouais, il disait. Moi, j'ai aimé bien. La dernière fois, j'en parlais avec elle. T'es mort à la vie avant. Ouais, ouais. Bon, maintenant, la télé, tu vois, elle a quand même bien évolué. Cédric, il a 48 ans. Lui, bien sûr. Il a connu, l'époque où il n'y avait pas de téléphone. Ah bah, attends, à l'époque de nos parents, moi, mon père, il me disait qu'elle était tout petite et je crois qu'il n'y avait qu'une chaîne à la télé ou deux chaînes. En noir et blanc, elle était. Et ils se réunissaient toute la famille, genre, ou alors, il n'y avait qu'une télé dans le village et tous les gamins, ils se réunissaient pour voir le film le soir. Tu vois, genre. Et tous se trouvent de la même idée. C'était comme un cinéma mini, un mini cinéma. C'était l'événement, quoi. Et voilà, le mini cinéma. Ah genre, lui, il a la télé. T'as la télé dans ta chambre, quoi. Ah non, ouais, au début de la télé, t'avais la télé, c'était le luxe, quoi. Ouais, c'est ça, t'étais parmi l'élite française. Non, mais c'est ça, en plus ça devait coûter bon. La télé est chère. Ah bah, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous manque ? Tiens, on va vous demander d'abord, qu'est-ce qu'il vous manquerait le plus ? L'ordi, la télé et le téléphone. Allez-y, sur le 41 Sky, le skyrock.fm. Vous nous dites Sondage Express. Sondage Express. Vous nous laissez vos messages donc pour Bruno et son frère, en fait. Parce que, bon, Bruno, il passe le pauvret, son frère, il passe le bac et tous les deux, ils vont être privés d'ordi, de télé et de téléphone pendant une semaine. Les parents sont un peu écolos et ils veulent tester la vie nature, quoi, en fait. Ouais, bah, super. Sans rien. Ouais. Après, moi, je serais comme lui. Voilà, ils vivent comme au Moyen-Âge, quoi. Bah, c'est pas le Moyen-Âge. Ils ont des chiottes au Moyen-Âge, ils n'avaient même pas de chiottes dans la maison. Bah, peut-être qu'ils ont des chiottes dans le jardin, hein. Moi, j'ai vu des gens à la télé, là, tu sais, vraiment, les vrais écolos, quoi. Déjà, ils habitent, s'il te plaît, au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Bah, t'as le droit d'habitser au milieu de nulle part. Au moins, les voisins ne font pas chier dans ce cas-là. Non, mais il n'y a rien. C'est que là, ils n'ont même pas le courant. Ils récupèrent le tuyau. Ils ont des pompes, l'électricité. C'est un truc à la... Ouais, un truc panneau solaire. Les chiottes, c'est... Ils ont un trou, ils mettent de la... Tu sais, des bouts de... C'est pas cher, le trou. Ça fait de l'engrais. C'est vrai, hein. Quand tu récupères la merde, ça fait de l'engrais. Et après, tu manges des tomates. Elles sont bien bonnes. Tu sais, c'est comme le Beaujolais qui a toujours un goût de banane. Là, c'est un goût de merde. Le goût de merde, la tomate. Les tomates que tu bouves, elles ont été élevées à la merde. C'est à la merde, hein. Bah, évidemment. À la merde d'animaux. Ouais, de vaches. Ou alors, c'est l'agriculteur, ils ont envie de chier. On fait de l'engrais. On fait de la merde. Non, mais sinon, le fumier, c'est fait de la merde. C'est de la merde et de la paille. Bon, alors, c'est marrant qu'on soit arrivés à la merde. Sur Skyrock, il y a certains soirs où tout on met nos cacas. C'est vrai ? Là, tu parles de ça, avant. Parce que là, on parlait d'ordinateurs, de télé et de téléphone dont on va être privés, Bruno et son frère, là. Oui, mais après, Romano parlait de la façon de vivre. Eh bien, on a un bouteille, on est arrivés où à la merde ? Et les gens, ils n'avaient pas non plus dans leur maison pas de télé, pas de téléphone, pas d'orbitre. Mais ils avaient l'électricité, au moins, non ? Ouais, l'électricité, mais panneau solaire. Genre, ils faisaient pas de soleil. Ils avaient pu... Non, mais je te jure, j'ai vu ça la télé. Moi, j'ai une maison. Mon père, il a construit une maison. C'est des panneaux solaires parce que c'est à la montagne, tu vois. Il y a déjà autant d'électricité que là dans le studio. Les panneaux solaires, mon père, même s'il n'y a pas de soleil pendant trois jours, peut-être t'allumes une télé, t'allumes des lampes. Ah bah, moi, les gens, c'était des panneaux de merde, mais ils vivaient dans une espèce de cabane. Non, mais c'est pour le reportage. Ah oui, oui. Ils ont montré, ils ont fait regarder, les gens, ils vivent dans une grosse... Ils ont autant d'électricité. Je te jure, c'est une maison, mais genre une cabane, quoi. Et les gens, je te jure, à un moment donné, l'hôtel allume l'électricité, bim, il n'y en avait plus. Il n'y a pas assez de panneaux, j'en sais rien, mais il n'y avait plus. C'est les mecs qui ont fait le reportage. Il y a You, sur SMS, qui dit, mes grands-parents, ils n'avaient pas de salle de bain, ils se lavaient dans une bassine. Ah bah, moi, ça, j'ai connu, moi. Mes grands-parents, ils avaient une bassine pour se laver. Dans les grandes bassines. Oui, ils avaient des grandes bassines, ils faisaient chauffer l'eau sur le... Sur le feu. Sur le poêle. C'est ça. Ouais, vous êtes dans la cheminée. Vous êtes meurier vive à cette époque ? C'est la bassine. Non, non. Non, non, maintenant qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, maintenant qu'on a connu là, c'est genre, ouais, on retourne dans le passé. Voilà. Bon, alors... De toute façon, tu le vois, à l'époque, les gens, c'était des salles. Mais ils étaient pourquoi ils étaient des salles ? Non, mais parce que, regarde, par exemple, tu visites dans... T'as jamais visité des vieux immeubles dans les villes ? Je connais des gens aujourd'hui qui sont sales aussi. Oui, non, mais c'était... Tout l'équipement nécessaire. L'hygiène, c'était plus... Tu sais, c'était dérisoire, quoi. Oui. Parce que tu vois, dans les vieux immeubles, dans les vieux immeubles, genre à Paris, tu visites les vieux, vieux immeubles, mais les salles de bain, limite, dans des apparts, il n'y en a pas. Tu sais, des apparts d'époque ou alors les salles de bain, c'était un truc, mais minuscule, tu vois. C'était vraiment histoire de se torcher un peu le corps et puis... Torcher le corps. Torcher le corps. Moi, dans le premier appartement de mes parents, il n'y a pas de salle de bain, ils me lavaient dans le lévier. Ben ouais, ouais. Il y a des violons tristes, là, quand je dis des choses, ils me font... Ils me lavaient dans l'évier. Ben eux, ils se lavaient dans l'évier aussi. Non, mais il y avait un truc, je ne sais plus. Non, ils étaient obligés d'aller se laver dans la fontaine publique. Dans la rivière. Dans la rivière. Dans la rivière, ça, c'est bien. Eh oui, dans la rivière. Avec les galésies, quand même. Avec une boîte de conserve et ils se renversaient l'eau dessus. Putain, mais t'as quel âge du frère ? Ben ouais, c'est bizarre. T'as l'époque des promenades. Non, c'était la vie dure du Bronx. C'est ça dans le Bronx. Il n'y a pas l'eau courante à New York. Et voilà. Bon, eh ben, on a donc Bruno dont il faut qu'on s'occupe. Donc, Bruno privé d'ordi, de télé. Et après, on trouvera les arguments pour convaincre les parents. Ça, ça va te faire tout drôle. Et les témoignages de Quentin et de vous aussi pour Lucine, qui a peur quand elle est toute seule et quand elle est dans le noir et qui flippe. Donc, on s'occupe de Lucine. On s'occupe de Bruno. De vous tous et de vous toutes en direct si vous avez besoin. Vous nous laissez vos messages. Vous nous appelez. Et on écoute Lafouine sur Sky. Tous les soirs, il y a une heure. Il faut laisser Sky. C'est Radio Libre. Je vois qu'on est prêts pour le problème du mois. C'est parti. C'est l'heure du problème du mois ce soir. Et on va également s'occuper. Alors là, il y a plein de réactions que vous avez laissées pour le problème de Bruno. Bruno et son grand frère, d'ailleurs. Bruno, il écrit. Il passe le brevet. Son grand frère passe le bac. Année d'exam. Il doit être stressé, les parents. Et d'ailleurs, les parents ont une très bonne idée. Une super idée que vous appelez, en général, l'idée à la con. Ah, vous n'aimez pas, ouais. Alors, oui. L'idée à la con. L'idée conne pour Hotman, là, sur le 41. Ce qu'il y a, l'idée à la con, c'était Max K du 13. Salut Max K. C'est des cons. Il va être paumé. Message de Sophie, qui est très gentil avec les parents. Ils sont cons. Et après, les messages de réaction comme Big Mouloud. Salut Big Mouloud du 13 qui nous dit Moi, à ta place, je me révolterai. C'est la révolte pour Big Mouloud. Donc, l'idée des parents, c'est de priver pendant une semaine pour faire un test. Mais eux aussi, les parents, ils le font, d'après ce que j'ai compris, le test également. Donc, de plus avoir de téléphone, de télé, d'ordinateur. Ils sont solidaires. Pendant une semaine avant les examens. Et d'ailleurs, comme ce n'est pas en même temps le bac et le brevet, j'ai calculé, ça va vous faire deux semaines. Parce qu'il y aura la semaine avant le bac et la semaine avant le brevet. C'est cool. Peut-être, tant qu'on y est, la semaine pendant le bac aussi. Donc, tu rajoutes une semaine ou deux. Eh oui, peut-être. En gros, t'en as pour un mois. Eh oui, regarde. T'as plus de rien jusqu'à fin juin. T'as plus de rien. Rien du tout. Bon, t'aimerais pas faire le test, Romano ? Tu veux pas qu'on le fasse sur un des membres de l'équipe ? Et je me suis dit, tiens, tu vas faire cobaye. Sur toi. Bon, de quoi le test ? Plus de téléphone, plus de télé. Plus de télé, déjà. Non, mais le téléphone, putain, voilà. Je peux... Plus d'ordi, tu tirais le choc aussi. Ah ouais, l'ordi, ouais. Non, par exemple, l'ordi, au début, je croyais que j'étais un peu accro. Ouais, c'est ça. Il avait demandé une cure des désintoxications. Je croyais que j'avais plongé. Il était allé au Geek Anonyme. Et en fait, là où je m'en étais rendu compte, C'est les vacances, hein ? Ouais, l'été, voilà, je suis parti, j'avais pas le net, je m'en passais. Moi, j'ai plus d'ordi chez moi et ça marche très bien, la vie. Ouais, ouais, non, mais... Ça me permet de consacrer plus de temps à la réflexion mentale. Et à la femme. Et aux femmes. Et aux femmes. Il y en a tellement dans la baraque. Dans la baraque. C'est la baraque à cul. C'est ça. On appelle ça la boîte à cul. C'est la baraque à cul, j'ai dit fou. La boîte à cul. Ouais, ouais. C'est tellement le bordel, le chétancier, que je n'en avais pas à la maison, tiens. Et Romano, si tu pouvais venir demain matin chez moi nettoyer un peu. Non, je sais que tu adores le bruit de l'aspirateur, tu me l'as dit dimanche dernier. Ouais, ouais, mais... Eh bien, je te propose qu'il fait buuuuuh et que tu peux régler la puissance. T'as un aspirateur automatique, là. C'est vrai, mais ça ne nettoie pas partout. Ah, donc c'est de la merde. Oui. Ah ouais ? Bah oui. Ah ouais, parce que Diffoul, il a l'aspirateur, c'est une soucoupe volante et ça se déplace tout seul dans la maison. Et ça ne sert à rien. Bon, c'est une soucoupe volante mais qui ne vole pas. C'est une soucoupe... C'est une soucoupe à roulettes. Ah ouais, ça nettoie mal, en fait. C'est pas super, ça fait pas les coins, tout ça. Ah ouais, ouais. Tu me la donnes ? Tu la veux ? Il va l'arriver. 200 euros. Je te la vends. 200 euros, 200 euros. 500 euros. Mais non, 500 euros, c'est plus cher que 9. 200 euros, je sais pas si c'est pas payé. Si tu as issu le pigeon, si c'est pas moi, c'est Cédric. Ah, je vais proposer Cédric. Et pour le ménage, la soubrette, c'est Cédric aussi. Ah, aussi. D'accord. Bon, c'est Cédric, ça te sortit des toilettes parce qu'il y est depuis 10 minutes, là, à peu près. Ah putain, j'avais même pas vu qu'il n'était plus là. Ah bah, ça se voit, regarde. Ouais, mais il y a Marie qui gêne. Il y a Marie qui gêne, je te remercie. Non, ça va, on le voit quand même, il est plus âge que moi. Ah ça oui. Il faut croire que non. Ouais, c'est ça, c'est malin. Non, mais il y a un écran et tout, je le vois mal. J'ai demandé qu'on le masque un peu, sinon je tiens pas. Je tiens pas les 3 heures. Bon, alors, il y a plein de messages que vous laissez, je vous le disais, c'est des cons, le gars, il va être paumé. Encore, ça vous l'avez dit, il y en a plein qui disent ça. Il dit à la con, qu'est-ce qui se passe ? N'ai pas peur. Ah, Cédric. Ah bah oui, c'est forcé, ça fait un choc. Bon, l'ordinateur, c'est le truc qui me manquerait le plus. Ah oui, je vous ai demandé les trucs qui vous manquerait le plus. Tommy, donc lui, c'est l'ordinateur, je ne pourrais plus me branler devant mes films de cul. Ah oui, c'est vrai que l'ordinateur, c'est quand même bien, bien pratique pour ça. Le portable, pour moi, la radio. Ah, il te laisse la radio ? Tu n'as pas mis en tout cas qu'il t'enlevait la radio, là. Tu vas peut-être garder la radio, miracle. Ah, c'est déjà ça. Un peu de civilisation qui va rester à la maison. Plus de télé, plus de portables, plus d'ordis. Par contre, vous allez pouvoir continuer à écouter la radio, ça, c'est super. Ouais, ouais. Moi, la radio, c'est le truc qui me manquerait le plus. Bah, parce que t'as tellement l'habitude. Ouais, si t'es habitué, après. Eh oui, Romain, il n'y aurait plus la radio. Comment serait-ce que... Moi, je dis maintenant, avec le téléphone, tu peux tout avoir. La radio, la télé, le net. Non, mais on dit téléphone pour le téléphone, appeler SMS, tout ça. Ouais, téléphone de base. Parce que là, il y en a qui laissent des messages sur le téléphone, j'ai Internet, tout ça. Oui, Internet, la télé, t'as tout. Ah oui, non, mais c'est ça. Le téléphone, c'est nickel, t'as tout, quoi. Pour le téléphone, j'ai TF1. Voilà. Vous mettez fin. Non, ça va aller. Super. Super. Peut-être la série française du jeudi soir, on va s'en priver. Non, on va s'en passer. Oui, oui, on va... Sans aucun problème. Ah oui. Alors, c'est débile, ça. C'est pas ça qui va leur faire réviser. C'est pas sérieux, Camel. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui trouvent ça bien comme idée. L'idée des parents, c'est grave de la merde. Moi, je pèterais un câble si je n'avais pas d'ordi. Moi, c'est la radio qui me manquerait le plus. Mais la radio, à priori, il la garde. Moi, je ne peux pas passer du Live PS3. Mais il est en panne. Ouais. Ça avait été piraté. Ou de ma Xbox, c'est de la folie, ses parents. Ses parents sont des malades. Mais vous êtes déchaînés depuis tout à l'heure. Allez, on les appelle et on leur dit. Mais non, ils n'ont plus de téléphone. Ah oui, c'est vrai. On leur a envoyé un courrier. On va nous donner les résultats du sondage express puisque je lui ai demandé de calculer. Là, on lit vos messages. Sondage express. Mais il faut faire ça scientifiquement. Et vive les écolos, nous dit l'aubert. Il y en a peut-être qui kiffent. Peut-être qu'on se parle plus quand on n'a pas tout ça. De toute façon, tu n'as rien d'autre à faire. Donc, tu parles. Ça va, tu parles même si tu regardes un film le soir. Les écolos. Même Nicolas Hulot, il a un téléphone. Ouais, il a même fait de la télé. Bah oui. Et puis, tu es dans des avions qui polluent au-dessus des endroits beaux. Non, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas de télé, pas de téléphone que tu vas moins polluer. Bon, je vous donne les résultats du sondage express dans un instant. Le temps de faire le problème du mois. Et on aidera aussi Lucille avec le témoignage de Quentin qui arrive. Ah oui. Lucille qui a peur dans le noir, entre autres. Bon, on y va pour le problème du mois. On va noter près. C'est parti. C'est parti. Problème du mois avec donc les 5 problèmes du mois proposés maintenant. Parmi les 5, il faudra choisir un, celui que vous estimez le meilleur ou le patient que vous estimez le plus avoir besoin d'aide. Français ? Ouais, enfin bon, on a compris quoi. Parle mal, tu parles mal. C'est français, non ? Parle pas mal. Parle mal. Tu parlais bien, non ? C'était merveilleux. Ah, merveilleux. C'est ça. Alors ? Alors ? Alors ? Ben, on va commencer par le premier problème du mois proposé ce soir. Eh oui, c'est même une première. Ah, honneur à vous les filles. C'est Geneviève. De Fontenay. Non, c'est Geneviève tout court. C'est Geneviève. Geneviève, 40 ans de Poissy. Geneviève se retrouve célibataire. Oui. Oui, elle a divorcé. Ça arrive. Voilà. Donc en fait, elle... Vous savez qu'il y a des régions de France où il n'y a plus d'un mariage sur deux qui se terminent par un divorce. Région parisienne. L'Auvergne aussi. En Auvergne, t'as 53% des mariages. Put ! Ça part en couille. C'est vrai. Donc elle a 40 ans. Ça, j'avais pour les grandes villes. Ouais, Paris, Lyon, Marseille, Lille. C'est Bordeaux. Ça divorce, ça divorce, ça divorce. Eh ben... Même en Auvergne. Eh ben, bon, elle est à Poissy, donc région parisienne. Région parisienne, 40 ans, elle divorce. Ouais, alors bon, pour essayer de se contenter elle-même, c'est des pinces à chatte. Pardon ? Qu'est-ce que c'est, les pinces à chatte ? Des pinces que t'accroches sur les lèvres pour se faire du bien. Et également un goût de michet, quoi. Alors ça lui procure un plaisir, mais intense. Intense, elle a des jets de mouilles, tout ça. Donc elle décrit ce que ça lui fait dans tout son corps. Ça lui... Ça la fait jouir, mais à l'extrême. Simplement, le problème, c'est qu'elle commence à remarquer que la chatte commence à se dégrader physiquement, quoi. Ah, c'est sympa, ça. Elle a les lèvres qui commencent à s'étirer fortement. Bon, forcément, avec les pinces, ça ne doit pas aider non plus. Forcément, si les pinces sont lourdes. Oui, et donc elle se demande... Si les pinces, c'est comme pour les trucs de batterie ? Vous savez, de voitures. Oui, non, les pinces cocodines. Oui, non, mais là, c'est des plus petites, quand même. C'est plus taille, genre, pince à linge, quoi. Et donc, en fait, elle fait ça. Et donc, elle a la chatte en vrac. Et elle se demande si ça vient de ça ou si c'est avec l'âge que ça pose problème. Donc, elle raconte toute cette pratique. 40 ans, ce n'est pas non plus une vieillarde. Non, non, mais bon, elle se demande d'où ça vient. Je pense que ça vient des pinces. Donc, elle éballe avec sa chatte. Elle a des pinces. Oui, mais par contre, elle jouit, mais comme jamais elle a joué avec un homme. Super, Geneviève. Comme ça, elle a trouvé un nouveau mec. Eh oui, voilà, c'est ses pinces et son gode. Voilà. Le deuxième, c'est Greg, 29 ans de mot. Oui. Alors, Greg, lui, il se masturbe beaucoup. Il a une moyenne de 3-4 fois par jour. Et en fait, il arrive à jouir que s'il se met 4 doigts dans le cul. Très bien. 1, 2, 3, 4. S'il y en a 3, ça ne marche pas. Ah non, c'est à partir de 4. 4, bon, à vrai dire, il ne l'a jamais essayé à plus. Donc, il décrit comment il fait ça, tranquille. C'est énorme, 4. Eh ben. Oh, Marie. Oh, d'autres. Non, mais c'est... Non, mais en plus, ça, c'est... Non, mais 4. Ça dépend de la main. Regarde, Romano, il a une toute petite main. Non, mais tout dépend comment tu les mets. Ouais, si tu les laisses... La main de Momo, par exemple. Un doigt, ça suffit, je crois. Ah ouais. Bah tiens, Momo, on va essayer. De qui ? J'écris sur qui ? Oh, tiens, sur Cédric. Non, mais dans un cul, il faut y aller. Non, non. Il te met pas dans le cul, on voit ce que ça fait. Et après, moi, je t'en mets 4. Non, alors là, putain, mon pote est vide. Et on compare, tu dis ? Ah, super. Non, mais... Quelle bonne idée. En plus, c'est dégueulasse de Momo, les doigts. Ah ouais, bah là... En même temps, il t'en cul, ça va aller, je pense. En même temps, il t'en cul, c'est moi. Là, c'est pas sûr. Là, tu as vu la couleur de ses ongles. Oui, mais c'est pas sûr. Oui, bah, c'est dégueulasse. Bah là, ils sont marrons après, au lieu d'être noirs. Donc, lui, il se fait ça et il se demande si c'est le seul à le faire. S'il est normal, il a parlé avec des potes. Les potes ont été un petit peu choqués. Donc, il se demande si c'est normal, tout ça, quoi. Alors, très bien, ça, c'est le problème du mois numéro 2. Alors, le numéro 3, c'est Brigitte, 54 ans de Paris. C'est celle qui est arrivée deuxième la semaine dernière. Qui a failli gagner, même. Ouais, c'est la Nafoman. Alors, celle qui pense devenir Nafoman, en fait. Elle avait une vie sexuelle un peu calme. Elle s'est retrouvée à une soirée. La soirée, elle s'est complètement lâchée sexuellement. Et depuis, elle enchaîne, elle enchaîne les hommes, les hommes. Et elle se demande s'il n'est pas devenu complètement Nafoman. Nafoman, salope, elle-même dit. Oh, mais non. Mais non, Brigitte, tu aimes la quéquette et tu as bien le droit. Bah oui, il faut qu'elle s'amuse, Brigitte. Bah oui, il faut s'amuser. Ah bah... 54 ans, il faut en profiter. Bah, il faut en profiter, toi. Voilà. Alors, on passe au problème du mois numéro 4. Le numéro 4, c'est Vince. Vince, 20 ans de Créteil. Alors, Vince, en fait, lui, il taffe dans un resto. Il a rencontré... C'est une collègue à lui. Bon, alors, il l'a baisée. Le problème, c'est qu'elle baisse super bien, mais elle est super moche. Ah bah... Alors, il l'a décrit. Alors, il ne sait plus... Parce que bon, il aime bien comment elle nique. Mais par contre, bon, après le physique, c'est clair qu'il y a une description. Ah, super, la description. C'est bon. C'est vrai que c'est pas mis ce monde. Elle est d'accord. Vous voyez, Cédric est en femme. Oui, non. On en a à peu près là. Ah ! Là, mais elle a moché. Intéressant de voir comment elle a moché, celle-ci. Mais par contre, elle baisse bien. Donc, il ne sait pas ce qu'il doit faire. S'il doit continuer à rester avec elle ou la larguer. Et son cœur balance. Il y a Sofiane qui dit, je suis de Créteil. Prenez-le. Bah oui, donc c'est Vince de Créteil. Problème du mois numéro 4. Oui. Alors ? Oui. Et le cinquième ? Eh bien, c'est la boîte à caca. Cinquième problème du mois. C'est le principe. Eh oui. Alors, c'est Isabelle. Isabelle, 30 ans par Internet. Alors Isabelle, elle adore la sodomie. Elle ne peut pas vivre sans. Elle le dit à plusieurs reprises dans sa lettre. Dans sa lettre poignante. Et bon, le problème, c'est qu'elle, elle a des hémorroïdes. Ah, le drame de sa vie. Et régulièrement, en fait, elle fait des crises. Et elle aimerait savoir comment régler le problème définitivement. Car elle le dit, la sodomie, c'est toute sa vie. La sodomie, c'est sa vie. Elle, elle est bien amuseuse aussi. Donc, elle a essayé plein de trucs, des crèmes et tout ça. Bon, elle, c'est des hémorroïdes. Bon, d'après comment elle décrit le truc, c'est pas genre une. Elle a des grappes de raisins au cul. Ah, non ! Ça tombe bien, c'est bientôt les vendanges. Ah, ben voilà. Elle va pouvoir se les faire cueillir, les grappes. Ah, ouais, non, mais attention, elle. Moi, j'en ai eu, mais à côté, je suis un petit joueur. L'autre, l'Isabelle... Vous voyez, comme il est content de voir que quelqu'un a encore plus d'hémorroïdes que lui. C'est mis ses mots, quoi. Mis ses mots. Donc, euh... Héroïdes, hein. Oui, hémorroïdes. Bien sûr. Bon, voilà, on a les cinq problèmes du mois, maintenant. Ah, ben maintenant, il n'y a plus qu'à voter. Il faut choisir. Le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5 ? Le 1, c'est Geneviève avec ses pinces qui lui procurent beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est pas sa chatte et le gode, hein. Elle a un gode aussi. C'est vrai qu'elle est équipée, Geneviève. Oui, oui, oui. Le 2, c'est Greg qui se masturbe avec des doigts aussi. Sinon, ça ne vient pas. 4. 4. Non, c'est le 2. Non, il y a 4 doigts. Ah, 4 doigts, oui, oui. Ah, quand même. Le 3, c'est Brigitte. Il faut le souligner. 54 ans, celle de la semaine dernière, qui était très calme niveau cul et qui, depuis quelques temps, s'est complètement lâchée. Oui. Elle est vraiment lâchée. Si vous voulez savoir tout ce qu'elle fait, il faut choisir le 3. Le 4, c'est Vince de Créteil qui a 20 ans avec sa meuf, qu'il a rencontrée dans ce souligné de travail. Oui, c'est ça, oui. Elle baisse très bien, même, mon Dieu qu'elle est moche. Ah, ça, elle est moche, oui. Et le 5, c'est Isabelle, 30 ans, la sodomie, c'est sa vie. Oui, c'est ça. Et elle a une hémorroïde. Ah, elle en a plein le cul. Sa vie, c'est le cas de dire. Non, mais ça, c'est la folie, quoi. Et donc, sa vie est bouleversée. Quel problème du mot on prend ? On peut voter. Je vois déjà que ça vote. Ah, ça vote bien, merci bien. Donc, vous choisissez. Qu'est-ce que vous nous dites ? Numéro 1 pour l'EBG 33. Le problème du mot, numéro 5, pour l'inconnu. Lou, elle nous dit le 4. Le 4 pour hémorroïde. Le 1 pour Raider. Le 3 pour Platypus. Le numéro 5 pour l'inconnu. Angéa, le 4. Le 4 pour Tonton. Le 2. Bon, Momo va compter tout ça. Il y en a, c'est partagé, on dirait. Peut-être un ou deux qui se dégage. Bon, alors, lequel vous choisissez ? Tiens, on va faire un petit tour de l'équipe. La Marie, tu prends lequel des problèmes du mot ? Moi, Brigitte. Brigitte, le 3, qui était calme et qui s'est lâchée sexuellement. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, Brigitte pour la Marie. Je voudrais bien savoir ce qu'elle a fait. Cédric 1. Moi, le 4. Le 4, Vince, avec sa copine toute moche. Oui. Parce que Romano, il a dit qu'elle te ressemblait. Tu veux savoir si tu la connais ? Oui, on verra. D'accord. C'est du vécu. Tu auras peut-être un témoignage. Samy, tu prends lequel, toi ? Attends, les pinces, c'est la une, ça, Marie ? Les pinces, c'est la une. Non, moi, je veux l'autre, moi. Brigitte. Brigitte, qui était calme et qui s'est lâchée. Ah, elle a l'info, là. Brigitte, la d'info. Elle a l'info. C'est bon. Momo, il prend le problème du mois. Le numéro 5. Le numéro 5, la sodomie, c'est sa vie, ça n'est pas bon. Moi aussi, moi, je vais prendre la grappée du trou de balle. Tu prends la grappée des fesses ? Oui, la grappe de raisin au cul. Ça te rappellera tes bons souvenirs ? Super, vraiment un bon moment de ma vie, ça. T'étais content ? Oh, putain, horrible. Tu nous as dit que c'est le truc qui t'avait fait le plus mal. Ah ouais, franchement, moi, je n'ai jamais eu de truc. Tu sais, je ne me suis jamais répété et tout ça, quoi. Tu n'as pas failli crever à cause de ton asthme. Ouais. Non, mais ça ne m'a pas fait mal. Mais mourir, ça ne fait pas mal. Non, mais moi, je me suis... Parce qu'il est mort. Combien tu es mort de temps ? Trois minutes. Et puis après, je suis reparti un peu. Trois minutes et après, puis tu es... Non, mais en fait, trois minutes. Non, je n'ai rien vu. Le tunnel. Je n'ai rien vu du tout. Ceux truc que je me souviens, c'est que je me suis encore chiquée dessus. Et pissé dessus aussi. Tu n'as pas vu le tunnel. Non, mais moi, je n'ai rien vu du tout. Moi, il... Ah ouais, mais aucun souvenir, quoi. Je me souviens, c'est voilà... Juste avant de... J'ai attrapé le médecin par le coup. Je voulais l'étrangler. Tu voulais le tuer. Pour qu'il vienne avec toi. Tu ne voulais pas partir tout seul. Non, mais non, parce que j'étais en train d'étouffer. Je pense que vous étouffer, c'est une des pires morts, quoi. Laisse tomber. En fait, là, tu te vois partir, quoi. Tu te dis, ouais, bon, là, ça... Tu te noms, hein. Ouais, c'est pareil. C'est l'étouffement aussi, au final. Et le truc, c'est que moi, j'ai attrapé le médecin par le coup. Tu sais, je l'ai secoué, quoi. Oui. Et là, je me suis pissé. T'es tombé. Tu t'es content ? Histoire de partir en beauté. Non, non, mais c'est les organes, en fait, qui se lâchent, quoi. C'est que c'est la fin, quoi. T'as les organes qui... C'est comme quand tu te pend, en fait. Ouais, c'est ça. Je me suis pissé dessus. Et je me suis chié dessus. Et le mec, il a dit, amenez-moi un calmant. Bon, ils en ont peu besoin. Là, je me suis écroulé, là. Et voilà. Et après, tu as ressuscité. Alléluia. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai ressuscité. Et après, je suis reparti un peu, quand ils m'ont transféré d'hôpital. Et après, t'es revenu. Et après, je suis revenu pour de bon. Et bah, écoute, ton mieux. On va profiter de la vie. Bah, ouais, ouais, bah, écoute, en même temps, je m'en serais bien passé de cette expérience. Ah bah, ça, c'est sûr. Mais t'as eu plus mal à tes hémorroïdes. Ouais, parce que l'étouffement, tu sais, j'avais pas mal, en fait. C'est que je pouvais plus respirer. C'est comme, admettons, si on te serre et que tu deviens tout rouge. Voilà, mais là, c'était une douleur intense au cul, quoi. Mais mal, mal ? Ah ouais, putain, mais vraiment mal, ouais. Mais ça fait mal, comment ? Ah, je te dis, moi, je me suis jamais pété un bras ou une jambe ou rien du tout. Donc, je peux pas trop comprendre. Bah, tu dis, tu as fait pété le cul. Oui, bah non, c'est génial. Non, mais ouais, c'était une douleur, mais tu sais, ça me lançait et tout. C'était horrible, quoi. Et surtout, j'avais pas de position où j'étais bien. J'ai écarté le cul, tout ça. J'étais mal, mal. J'étais mal, man. Mal, man. Mal au cul, man. Eh oui. Bon, bah, vos votes sur le 40. A priori, c'était un sacré morceau que j'avais. Parce que même le médecin que j'ai été voir, le mec, il était impressionné. Impressionné par ton hémorroïde. Oh, bravo, monsieur Romano. Une si grosse vaine sur un si petit corps. Non, non, mais il m'a fait. Ah oui, en effet, je comprends que vous ayez mal. Le machin que j'avais, laisse tomber. J'avais un truc. Je te dis, une olive géante. Bon, bah, on a le problème du mois qui est lancé, là. Donc, vous votez. On vous dira quel est le problème du mois que vous aurez choisi, là, dans un instant. Tant que Momo calcule tout ça. Tiens, on va prendre le témoignage pour Lucille, qui a peur dans le noir. Et puis, on aura Clément, qui, depuis quelques semaines, teste la vie sans téléphone, sans rien. Il a juste un portable, mais que quelques heures le soir. Mais il n'a pas de télé, pas de fixe, pas d'internet. Ah, on va déjà savoir pourquoi il n'a pas tout ça. Et puis, une décision de ses parents, peut-être. Ouais, ouais, mais il a été un peu forcé. Pas forcément le choix. Et donc, on va voir ce que ça fait. Puis, on va discuter du problème de Bruno et de son frère, là, qui n'auront pas de téléphone, de télé et d'ordi. Pendant la période d'examen. Voilà, pendant les examens. Bon, on a Quentin au téléphone, là, qui nous appelle pour Lucine. T'es toujours avec nous, Lucine ? Oui, oui. Et Quentin, t'es là aussi ? Ouais, je suis là, ouais. Très bien. Donc, Quentin, t'as 15 ans et t'es dans le 35. Et donc, Lucine, t'as 16 ans, toi. Et dès que tu te retrouves toute seule, tu flippes le soir. Même quand tu te balles dans la rue, t'es toute seule, tu es en panique. Tout ça, depuis que t'as vu quand t'étais petite, Sky Movies. Oui. Le film, Sky Movies, d'ailleurs. Le film. Alors, Quentin, qu'est-ce que t'avais à dire à Lucine ? Non, en fait, moi, le délire, c'est qu'il m'arrivait quasiment le même truc. Moi, c'était pas Sky Movies, mais c'était, je sais plus exactement le nom du film, mais c'était à peu près le même truc. Genre un film comique ou quoi ? Ouais, un film comique, quoi. Bon, voilà, en gros, dans le film, le gars, il tombe dans le plâtre et donc il avait la gueule toute blanche, quoi. Et sinon, ça paraît con, mais ça m'a fait peur, quoi. Tu peux pas savoir. Ah bon ? Ouais, mais ça m'a fait peur, quoi. C'est comme ceux qui ont peur des clowns, hein. Ouais, j'ai dit, bon, on savait pas peur, un clown, mais il est tout blanc. Bonjour, les enfants ! Bonjour ! Voilà, c'est ça. C'est 7 ans, 6-7 ans. Et donc, j'ai eu tellement peur, j'ai fait, je sais pas, un bloc vestical, quoi. Comment ? T'as fait quoi ? J'ai fait un bloc vestical, c'est-à-dire que j'avais la vessie bloquée. Ah, tu pouvais me laisser ? Non, quand même pas, non. T'as du fait de vivier, bravo, Lucine. Non, voilà. Attends, ça t'a vraiment traumatisé, toi. Ah, mais putain, mais... Ah, mais tu faisais comment pour pisser ? Comment ils ont fait, ils t'ont vidé ? Non, non, je sais pas, ils m'ont accueillé sur le ventre et voilà. On les pisse ! Ça faisait une fontaine. Donc, en fait, c'est la peur, l'angoisse qui t'a fait, qui t'empêchait d'aller pisser. Ah, c'est un truc... Ah, putain, t'es ouf, ça. Ah, c'est traumatisé, toi, un film comique. Non, mais tout est fait par la tête. Je vous dis, la tête, elle dirige tout. Ah, c'est clair. La tête, mais t'as rime, comment tu fais pour te diriger ? Sans tête. Mais comment ça, sans tête ? Bah, je me dirige, gros. C'est bien. C'est au son, avec les oreilles. Mais t'es plus beau que Cédric, hein. Ah, mais ça, c'est sûr, gros. Certains, mais... C'est Romano qui te le dit, un homme de goût. Ah, bah ouais. Attends, tu connais. C'est la classe, mec. Cédric, il réagit même depuis les KO, là. Bon, le KO ! Ah, non, je t'ai au standard. De toute façon, quand je ravi, tu coupes mon micro. T'es malade ? Non, je ne suis pas malade. Si, t'es malade. Non, je dis que non. Ça se voit à ton visage. Non, mais tu m'as fait la même blague hier. Non, mais t'es malade, je t'assure. Mais je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade, quoi. Vas-y, dis-le, j'ai un bouton, non ? Je ne suis pas un truc comme ça. Ah, non, on ne va pas. Non, je disais juste que Karim était plus beau que toi. Ah, bien sûr. C'est gentil. Ah, bah, même si tu le rassures. Écoute, ça te rassure, et puis ça lui fait plaisir. Il est content, Karim. Sauf que ton t-shirt, Karim, t'as déconné un peu. Il a le t-shirt du PSG, genre. Alors, qu'est-ce que t'as fait, toi, Quentin, en fait, pour résoudre ce problème ? Eh bien, en fait, c'était, je ne sais plus, quelques années après. Donc, je suis allé au ski avec mon école, quoi. Et le soir, on a regardé le même film, en fait. Du coup, on était 30 dans la salle, quoi. Du coup, tu sais, j'ai vu le truc et je me... T'as dû appréhender, non, la scène avec le plat ? Ouais, un peu, mais quand j'ai vu, tu sais, j'étais mort de rire, comme tout le monde, quoi. Normal. Donc, du coup, c'est jamais fait réfléchir et j'ai vraiment pu... Bah, j'ai vraiment pas eu peur. Tu l'as vu d'une autre manière ? C'est marrant, ça te fait penser au truc, là, qu'on dit, par exemple, quand on a peur d'un chien, on vous dit d'aller avec un chien gentil... Combattre le mal par le mal. ...et de vous enfermer avec, là. T'as combattu le mal par le mal et ça a marché. T'as re-regardé le même film avec... Bravo, tu as vaincu. Ça, c'est bien, ça. Bravo, tu as vaincu le mal. Les forces du mal ont été battues. Donc, depuis, ça va bien. Ouais, donc, c'est pour ça, je disais... Tu fais pipi ? Oui, oui. Tu as vu bloqué ? Putain, c'est chelou, ton truc. D'ailleurs, maintenant, je peux regarder n'importe quel film, j'ai absolument tout peur. Tu crains de dégâts, maintenant. Tu n'as peur de rien, comme dit Foul. Waouh. Oh, il ne faut pas dire ça, Romano. On ne sait jamais de ce qui peut t'arriver dans la vie. Si un jour, je rencontre un monstre. C'est vrai qu'un. Bon, ben, écoute, merci, Quentin. Tu vas faire quoi, Lucie, là ? Là, ben, je ne sais pas. Moi, je te conseillerais d'aller en parler à un médecin. Ouais, quand même pas, non, mais quand même pas. Eh si, c'est un truc qui te pourrit la vie. C'est marrant. On a vu plus facilement voir un médecin pour, je ne sais pas, pour un mal de bide ou des hémorroïdes comme Romano que pour des problèmes dans la tête. Ouais, quoi, les hémorroïdes, je me souviens pas, c'est franchement... Tu as montré ton petit trou du cul. Tu as deux fois moins d'y aller. Ouais, non, mais tu sais que j'avais tellement mal et tu sais, le truc, ça me faisait flipper, en fait. Parce qu'au début, je ne savais pas que c'était une hémorroïde. Je me suis dit, ouais, si j'avais un autre truc au cul, je préférais y aller. Mais franchement, je m'en serais bien passé. Montrer son trou du cul ou montrer sa bite, il y a plus agréable. Diffoule ? Oui. Moi, en fait, c'est que quand je suis dans le noir que j'ai peur. Bah oui, mais bon, justement, la nuit, tu passes quand même à peu près 8 heures dans le noir. Ouais, tu peux dormir. Donc, c'est pas super d'avoir... C'est pas super, laisse la télé un peu, va voir quelqu'un. Ouais, voilà, je pense que c'est excellent. C'est vrai, la télé, tu mets le minuteur et puis voilà. Ouais, on fait une petite présence, quoi. Et un animal, l'idée géniale qui avait été trouvé, qui avait eu cette idée ? C'est toi, Diffoule ? Eh oui, c'est vrai. L'idée de l'animal, de se prendre un petit animal, comme ça, ça te fait de la compagnie. Ouais. Bah, c'est gentil, Quentin, merci du coup de fil, en tout cas. Ouais, bah, de rien. Tu vois, quoi ? Tu peux lâcher une petite dédicace ou quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a, Romano ? Ah, je me suis cramé dans l'œil, je crois. Mais il faut pas mettre le doigt dans l'œil, le truc. Non, mais non, un stylo, je sais. Un stylo non plus, il faut pas mettre un stylo dans l'œil. C'est avec des lunettes, je ne sais pas comment ça fait quoi. Et en fait, c'est un glisse. Ah, putain, je me suis cramé dans l'œil. Je me suis cramé dans l'œil. Je me suis cramé dans l'œil. Ah, qu'il est cramé dans l'œil. Bon. Putain. Bah, on vous envoie votre jeu ou votre maillot, tous les deux. C'est sympa. Et Diffoule, Diffoule ? Oui, Quentin ? Ouais, je peux lâcher une petite dédicace ou quoi ? Vas-y, vas-y, lâche. Ouais, alors, dédicace à mon frère qui m'écoute, à Antoine, à François, à Louenne, et tout le collège Chains-de-Croix, tous ceux de Château-Giron, et voilà, tous ceux que j'aurais oublié. Eh bah, tu salues tout le monde là-bas, du côté de la Rennes, toi, hein ? Ouais, du côté de la Rennes, ouais. Eh bah, salut à toi. Salut, Quentin. Et le jeu ou le maillot, pareil pour toi, Lucine. On vous embrasse tous et toutes. Merci pour les messages que vous avez laissés là depuis tout à l'heure. Merci, merci. On va voir les résultats du problème du mois, ça arrive. Le problème du mois qu'on va faire ce soir, il est parmi les cinq que tu nous as proposé Romano. Oui. Et on va reparler de la vie sans portable, télé, ordinateur qui attend Bruno et la famille et son frère. Quelle vie sympa. Et que certains parmi vous ont connus là. Bah tiens, on va y jeter un oeil là dans un instant. Et les résultats de votre sondage express aussi, je vous ai demandé... Sondage express. Est-ce qu'il vous manquerait le plus entre l'ordi, le téléphone portable et la télé ? La réponse arrive tout de suite. Bah, tout de suite après le son. Qu'est-ce qu'on a prévu là ? Du bon sound. Ah oui, du bon sound. J'ai mis où ? J'avais noté ce que vous nous aviez demandé. Bah, je sais même chez où. C'est les Black Eyed Peas. Tu m'as pas volé une feuille, Romano ? Ah si, il me l'a volé, les Black Eyed Peas, puisque tu le sais et moi je le sais pas. Non, j'ai regardé sur l'ordinateur. Oui, bien sûr. Eh oui. Les Black Eyed Peas, allez, c'est Just Can't Get In Off qu'on retrouve tout de suite. Tous les squares des 21h, du foulé sur Skyroche, Radio Libre. Et Radio Libre en direct avec les résultats de vos votes pour le problème du mois. Et oui, on va attaquer le problème du mois dans un instant. Le sport élec est prêt ? Ah bah, il faut le préparer. Ah bah, attends, il a qu'à l'amener. Il a qu'à l'amener. C'est pas toi qui va demander, on imagine. Les résultats du sport élec du mois. Ah si, fais-moi mal. Et le sport élec aussi. Fais-moi mal, je suis vilaine. Non, tu lis mal. Il lit mal, le man. Il lit mal, le man. Ah bah, ça, il lit mal, le man. Bon, là, on va prendre un lit en bagueule. Bon, alors, on va revenir à ce qui arrive à Bruno. Et il y en a qui vivraient ça comme une catastrophe si ça leur arrivait chez eux. Les parents de Bruno et de son frère d'ailleurs, qui sont un peu écolos, et qui ont décidé, ils nous disent, mes parents ont pété les plombs. Donc, ils ont décidé, ils veulent juste que pendant le brevet et le bac, puisque Bruno, il passe le brevet et son frère, il passe le bac, on passe une semaine sans ordi, télé et téléphone. Voilà, pas d'ordi, pas de télé, pas de téléphone. Et voilà, plus rien du tout. Privé de tout. Alors, d'après vous, ce qu'on vous a demandé là, de voter, qu'est-ce qui manquerait le plus ? Le téléphone, la télé ou l'ordinateur ? Moi, j'hésite entre l'ordi et le téléphone. Alors, d'après toi, c'est l'ordi qui est premier, le deuxième ou l'inverse ? Moi, je dis téléphone. Ouais, avec la télé, la télé en dernier. Tu penses que la télé est les dernières ? En dernier, ouais, je pense. Eh bien, les résultats, ça va vous étonner, vous allez voir. L'ordinateur, 27% en dernier. C'est le truc qui vous manquerait le plus pour 27% d'entre vous. La télé à 31%. Ah, quand même. Ah ouais, donc je ne suis pas le seul. Non, parce que je pensais être le seul gogo à regarder la télé. Et le téléphone portable, c'est l'objet qui vous manquerait le plus, le téléphone portable. 42%. Eh ben. 42% pour le téléphone. Ah ouais, tu vois, moi, je pensais que la télé, c'était le truc qui vous manquerait le moins. Ah, moi, je pensais que le téléphone, moi, c'était le truc qui manquerait le plus. Ah, ça. Super, un téléphone. Tu sais que tu peux appeler des gens à l'autre bout du monde et leur parler en leur faisant allô. Allô. Tu leur dis allô, comme ça. Beuillant. Tu peux dire beuillant également. Beuillant. Oui, allô. Et les gens te répondent oui, allô. Oui, allô. Et après, tu peux communiquer avec eux. Super, le téléphone. Alors, attends, ce qui manquerait le téléphone. Oui, alors, c'est le petit appareil. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ? Dans lequel tu peux faire ça, par exemple. Oui, allô. Ou même. Oui, allô. Voilà. Non, bah, alors, le truc qui manquerait le plus, c'est quoi ? Le téléphone. Le téléphone. Ce qui manquerait le moins la télé. L'ordinateur, pas. L'ordinateur et de la télé. Voilà. Ouais, ouais. C'est la télévision. Ouais, ouais. C'est à peu près ton classement. Ouais, moi, j'inverserais juste le téléphone et la télé. Tu mettrais la télé en 1, toi ? Ouais. 1, c'est bon. Ouais, l'ordi, tu t'en passes. Ouais, moi, je m'en passe toujours. Sans problème. Ouais, tu vas dans un cyber, au pire. Ouais, c'est clair. Ouais, ou même, t'en as pas. Encore des gens. Non, mais tu peux t'en passer, ouais. Voilà. Non, mais tu peux passer. Ouais, tu peux t'en passer pendant un mois, quoi. Franchement, ouais. Bon, l'ordi, toi, tu peux pas, toi. Ah ouais, non, ouais, non, ouais. L'ordi, toi, tu peux pas, l'ordi. Marie, elle a besoin de tweeter. Non, mais j'ai plus d'ordi chez moi, là. Ah bah, tu peux t'en passer. Moi, je tweete. Je pouille ta mort. Non, mais c'est pas ça, mais avec l'iPhone, je vais, je veux, quoi. Mais t'es sur Puiper ? Génial, Puiper. Vous savez que je bouille d'abord. Et non, je ne suis pas sur Twitter. Je ne suis pas sur Bieber, mais je ne suis pas non plus. Bon, il y a des messages que vous nous laissez là-dessus. Alors, vous trouvez ça à 99% comme étant une torture insoutenable de ne plus avoir de téléphone, de télé, les trois en plus, et d'ordi. Le voisin, tiens, regardez, MCGTA, qui nous laisse un message, du Val d'Oise, 15 ans. Le voisin avait coupé mes fils. J'ai eu une coupure téléphone, Internet et télé pendant un mois. Ah ouais, parce que t'avais tout dans la box. L'autre, il a dû motoculter son jardin, il y avait les fils. Même dans les immeubles, tu sais, quand il y a des travaux. Mais moi, tu sais que j'avais prévenu les ouvriers. Je leur avais dit, attention, ne touchez pas ma télé. Non, non, mais parce que moi, pareil, tu sais, moi, j'ai la fibre. Et ils avaient dit, bah, 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 que ça, moi, je suis dans... En fait, elle est équipée de la fibre au tube. En très haut débil. Et en fait, ils avaient tiré un câble jusqu'à mon appart. Oh, t'as l'eau débile. Voilà, ouais, c'est ça. Oh là là, c'est aussi j'ai l'eau. Et toi, t'es le gros débile. Il rigolo, toi, blague. Trou maroc, tiens. Bon, là, barre ta gueule. Et il y a eu des travaux à mon étage. Et moi, j'avais prévenu les ouvriers. J'ai fait, ouais, fais attention à ce câble. Malheureux. Sinon, tu vas avoir des soucis, man. Le mec, il n'y avait pas touché. Je pense que je l'avais fait peur. Tu lui as fait peur. Ça ne m'étonne pas. Je crois que je l'avais mis mal. Non, mais ça, ça arrive souvent. Genre, il te coupe un mauvais câble et tu n'as plus rien. Fini, bah, c'est ce qui est arrivé. Moi, si, mais t'es arrivé une fois, ça, c'était encore plus chiant. C'est qu'il y avait un mec de DF qui était venu. Il y avait une nouvelle meuf qui avait aménagé à mon étage. Et c'est con. Au lieu de couper le courant de... Je ne sais plus ce qu'il avait fait. En fait, en gros, moi, je n'avais plus de courant. Tu n'as plus de courant, toi, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Et le mec, normalement, il ne s'est pas arrivé. Je me suis dit, putain, mais c'est bizarre. Il n'y a plus rien qui s'allume. C'est bizarre, mais je pensais qu'au début, je me disais, peut-être que les plombs, ils ont sauté. Ah, ben non, en fait, je n'avais plus du tout de courant. Fini. Donc, il a fallu rappeler le DF. Je ne sais pas si c'est quand même la moitié de la journée sur le courant. Ah, oui, tu galères bien, quand même. Ah, ben là, tu te rends compte que c'est utile, quand même. Non, mais ouais, ne serait-ce que pour bouffer, tu vois. Non, mais pour le frigo. Ou même, tu veux te faire cuire un truc, ben, tu ne t'es cuis plus. Soit, si tu as le gaz, tu n'as rien mangé. Tu n'as rien mangé, il n'avait plus rien fini la vie. Plus de télé, plus de TF1. Ah, non, mais rien, putain, ça m'est mis à bout de nerf, quoi. Bon, alors, on va prendre le témoignage de Clément et de Emma, qu'on va retrouver dans un instant, parce qu'ils ont vécu ça. Donc, ils vont nous expliquer comment on vit sans ça. Mais d'abord, j'ai les résultats du problème du mois à vous donner ce soir. Ça a été très serré, très, très serré dans le problème du mois. Entre deux problèmes, il y en a un qui est à 27% et l'autre qui est à 28%. Ça, c'est tiré la bourre, quoi. Alors, je vous donne d'abord les mauvais, tiens. 10% seulement pour les passachats. Quoi, attends, les mauvais, oui, oui. Ah, Geneviève, elle n'a que 10% pour ses passachats. Elle va rester avec ses passachats, et puis Geneviève, elle va se coucher. Bah, oui, parce qu'elle commence à être puite toute jeune, il faut aller dormir. Donc, Geneviève, 10% pour ses passachats. Ça ne suffit pas pour gagner. Qu'est-ce qu'il y a à ta race ? Pourquoi tu dis mal, tu parles mal ? Parle mal. Qu'est-ce qu'il y a à ta race ? Ah, c'est ton sport, elle est qui t'a... Ouais, 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 j'ai branché un gage. Bon, après, 13% des voix pour celui qui se masturbe avec des doigts. Dans le cul. C'est Greg, le problème du mois numéro 2. 13% des voix, on fera pas lui non plus. Après, ça monte. 22% des voix pour Isabelle. La sodomie, c'est sa vie. Ouais, c'est ça. Isabelle avec ses grappes de raisins au cul. Elle en a beaucoup. Elle va les garder au cœur un petit moment. Putain, on parle de ça, j'ai le cul qui me gratte. Attention, c'est bon, ils reviennent, Romano. 22% donc, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Après, il y a 27% des voix pour Brigitte. Alors, elle n'a pas de chance. Toutes les semaines, elle arrive deuxième. Je veux dire, elle est à 1% du premier. Elle est à la place du con. Un spécial. C'est vrai, la pauvre. Brigitte, c'est celle qui était toute calme sexuellement et qui, depuis, s'est complètement lâchée. Ouais, elle a fait une soirée, mais c'est la soirée où elle a complètement vrillé. Elle a vrillé avec plusieurs mecs, c'est ça ? Ah ouais, ouais. Ah ouais, elle était gourmande. Après, c'est ce soir-là. Elle s'est lâchée. Elle donne vraiment envie de le découvrir ce soir-là. Ouais, mais bon, tant pis. Ben, 27%. Bon, je vais relâcher. C'est le bon la semaine prochaine. Ouais, ouais, ben, tu sais qu'il y en a certains, je me souviens d'un problème du mois numéro 5. On l'a traîné pendant. Ouais, ouais, on l'a traîné. Bon, après, je ne l'avais plus remis pendant un moment et après, je l'ai remis d'un coup, quoi. Bon, ben, écoute, tu l'a remets quand tu veux, Brigitte. Ouais, ouais, ben, on va essayer de la remettre. On va essayer de la remettre, mais bien sûr. Et le gagnant du problème du mois, c'est Vin, c'est le problème du mois numéro 4, justement. Non, mais il fait chaud, là, putain, je suis mal. Quoi, t'es mal ? Tu sais que du fou, ça ne le perturbe même plus quand tu parles, bizarrement. Pourquoi t'y fais mal, t'es mal ? Non, je ne sais pas, je me sens mal. T'es mal, mal. Ouais, il fait chaud, ouais, c'est lourd. Tu sais, je pourrais tomber. Tu vas tomber ? L'avantage avec Romano, c'est qu'il ne tombe pas de haut. Ouais, non, mais bon... C'est vrai, il ne tombe pas de haut, tu ne te feras pas mal. Diffoul, tu pourras me réanimer avec ta bouche. Cédric, il a une plus grosse bouche que moi. Ah ouais, mais là, il va bâcher, là. Il va laisser des petits... Oh, j'ai de l'ail ! Allez, tout le monde, là, bon... Je vais m'occuper de toi, tiens. Voilà, très bien, merci, Cédric. Alors, mets-moi un coup de pied, à la limite. 28% des voix pour le problème du mois numéro 4, c'est donc Vince de Créteil dont on va s'occuper ce soir avec son problème du mois. Eh oui ! Je pense que la lecture, ça va être pas mal. Est-ce que je peux tester le sport-elec ? Bah non. Pourquoi non ? Parce que j'ai déjà testé. Bah oui, mais moi, je veux voir s'il marche au sport-elec. Imagine qu'il ne marche pas, après. Attends, attends, je peux juste que je fasse un petit réglage perso. Le sport-elec est branché sur tes abdominaux, volumineux. T'avais fait un réglage pour que ça soit moins fort, je suis sûr. C'est une sors-lope. Allez, hop ! Oh ! Donne-moi le machin ! Mais je te le donne ! Eh oui ! Ah ! Oh là ! Ah ! Ça fonctionne, manifestement. Ça a l'air de marcher. Est-ce que j'ai deux trucs qui tournent, deux boutons ? Deux n'égoutons. Des boutons, voilà. C'est ça, j'en ai deux qui tournent. Comme sur l'aïe de la Cédric. Non, il y en a plus. J'ai testé le premier. Ah, putain ! Non, mais ça ne fait pas trop fort. C'est vrai, ça ne fait pas fort ? Ah, si ! Ah, voilà, ça marche. Mais moi, ça y est, putain, tu l'as déréglé. Et voilà, c'est tout cassé. Tu l'as trop mal ? Non, mais non, parce que... Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Il faut toujours que ça clignote comme ça, les petits boutons verts, là. Merci, madame l'hôtesse. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ok, pas de problème. Je suis obligé de lui dire comment me torturer, quoi. Merci, Romano. Ah, putain, mais... C'est pas logique, le truc. Allez, on s'occupe donc de Vince. Ah, sinon, il me tape. Voici, c'est vrai, il n'avait pas le choix. Alors, il a écrit à Mystrix, c'est Vince, là. C'est Vince, là. À devant de Créteil. Vas-y, lit. Alors, salut à toi, princesse du sexe. Voilà. Il crée à Mystrix, hein. Ils sont un peu amochés quand ils se parlent, les gens. Salut à toi, princesse du sexe. Si je me présente, je suis Vince, 19 ans, et j'habite à Créteil. Je t'explique. Je tape dans un restaurant, et là-bas, j'ai rencontré une gonzesse qui bosse avec moi. Ça n'a pas été le coup de foudre tout de suite. Mais, un soir, on est resté un peu dans le resto après avoir fini notre service, et on a commencé à discuter et à boire quelques coups. J'adore. Vous savez que j'adore boire quelques coups. Ah, c'est trop bon. Ouais, quelques. Beaucoup de coups. Ouais, c'est ça. Ensuite, je l'ai raccompagné chez elle, et ensemble, nous avons passé une nuit de folie. Cette fille m'a fait des trucs incroyables au lit. Elle m'a attaché, elle m'a mangé de la crème chocolatée sur le sexe. Elle était super cochonne. Mais le problème, c'est qu'elle est vraiment moche. Alors, attention, c'est là que commence le problème du moi. Je vais te la décrire un peu pour te montrer à quel point elle n'est pas très belle. Elle a... Elle a des très gros yeux. Oh ! Non, mais attends, c'est toi qui me plait. Regarde, regarde ! Un truc, je veux le lire après, je veux la preuve. Allez, fais voir Romano. Elle a des très gros yeux. Je confirme. Elle a des très gros yeux. Je confirme, elle a des très gros yeux. C'est écrit dessus. Allez, vas-y, vas-y. Elle s'habille... Tu n'es pas... Tu ne t'es pas travelotée. Non, non. Non, mais non. En fait, tu t'es travelotée et il t'a baisé le man. Non, non, ça, je t'explique. Il t'a baisé le man, Vince. En plus, tu as des potes qui ont des restos. Et en plus, tu bouffes... Elle bouffe pendant qu'elle baise. Ah, oui, de la crème chocolatée, s'il te plaît. C'est toi, Cédric ? Non, non, non. T'es sûre ? Oui, sûre et certain. Alors, elle a des très gros yeux. Elle a des très gros yeux. Elle est blonde décolorée, ce que je n'aime pas du tout. Je trouve que ça fait très vulgaire. Tu vois, un peu comme Pamela Anderson ou Evangélie. C'est vrai que les exemples. Oui, c'est vrai que les exemples. Elle s'habille également de manière très, très vulgaire. Quand je l'ai ramenée chez moi, elle avait une jupe en cuir. Et j'ai découvert qu'en dessous, elle avait des portes jartelles. Ce qui n'est pas du tout mon truc. Elle avait également des sous-vêtements rouges. Rouges très vifs. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme dans les films de cul. Au niveau du visage, je trouve... Attention. Je trouve qu'elle a le visage en forme de poire. C'est-à-dire tout fin en haut au niveau du crâne et énorme au niveau du menton. C'est tête de poire. C'est joli, tête de poire. On avait une meuf, on l'appelait comme ça. C'est un personnage oasis, en fait. Ah, comment ça s'appelle le personnage d'Oasis ? C'est pas, mais il doit bien voir. Attends, c'est pas fond la poire ou je ne sais pas quoi. Alors, je vais vous... On se fend la poire. Je vais vous le dire, Alphonse. Ah, il s'appelle On se fend la poire. Ah, c'est ça, On se fend la poire. Il avait une tête comme ça. Achetez la boîte d'Oasis, vous aurez la gueule de la meuf de Vince du problème du mois. Elle avait également des boutons. Pourtant, je pense qu'elle a... Si, je te le dis, Romain. Je pense que c'est un ami à moi qui se travaille. Elle avait également des boutons. J'en ai remarqué sur ses seins, ça m'a dégoûté. Oh non ! C'est vrai qu'il n'a pas confondu avec les tétons ? Parce que c'est les tétons... Non, 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 a priori, elle avait des boutons. Elle avait des boutons sur les seins, ça m'a dégoûté de lui lécher. Après tout ça, je ne sais plus quoi faire. En ce moment, je dois bien t'avouer que je galère un peu dans ma vie sexuelle. Alors, dois-je continuer à l'avoir pour m'éclater sexuellement ? Car vraiment, c'est un super coup. Et faire le salaud de base ou lui avouer qu'elle est vraiment moche ? Ou plus précisément, qu'elle ne me plaît pas ? Oui, c'est plus ça, parce qu'il y a peut-être quand même les filles de poire. C'est-à-dire, toutes, toutes fines en haut au niveau du crâne. Tu n'as presque pas tout un système de cerveau. C'est spécial. Et c'est énorme au niveau du menton. Aide-moi, car ça ne tourne plus rond dans ma tête ni dans mon caleçon. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je répondre à l'appel de ma bite ou me raisonner en me disant qu'elle est vraiment trop moche et que je ne peux pas continuer à coucher avec ça ? Merci beaucoup. À bientôt. Ah ! Voilà. T'as pas mal lu. Ah ben franchement, moi, tu sais, je serai vite. Pas trop trop mal, oui. Je lui mettrais une capuche. La fille. Je lui enfoncerai sur la tête. Non, mais moi, franchement... La devrette. Non, mais une période de galère, je la baisse. Oh, bah ouh. Tête de poire, je la nique. Tête de poire. T'as déjà eu tête de tortue. C'est vrai que tête de poire... Attends, une tête de poire avec des gros yeux, ça doit faire un truc. Ça doit faire flipper. Ah, la pauvre. Non, mais la pauvre, bon, elle n'est pas à son goût. Ça arrive. Cédric, t'es bien sorti avec des meufs moches. Ah, ça oui. Ouais, moche. Non, attends, t'es mignonne. Non, puis bon, on peut... C'est pas des tops, tu vois. Non, mais quand tu... Ah, attendez, on me dit que nous avons un témoignage en direct. Il n'y a pas de témoignage. Allô, allô, allô. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Monstra. Monstra, c'est sympa. Bonjour, Monstra. Comment ça va ? Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Je vais pas fermer ta gueule, tiens, boit de l'oisisseur. Tu voulais témoigner ? Oui, moi-même, je suis sorti avec quelqu'un de très, très moche. Et alors ? C'était difficile ? Ah, ça oui. Il a une tête de cul. D'ailleurs, je me confrontais sa tête et son cul. C'est la même odeur, il paraît. Là, tu parles de Momo, là. Tu t'es trompée, là. Ah, non, je t'ai trompée, là. Non, non, c'est Momo, je t'ai ambulante. C'était ton ex qui veut te dire le dernier petit mot, je crois. Allez, casse-toi. Ah, c'est le dernier mot de ton ex. Ah, je te gerbe dessus, moi. Ah, c'est ça, moi aussi. Bon, si vous voulez faire comme Mochita et témoigner... Non, mais ça arrive. Moi, par exemple... Alors, les témoignages, on va déjà faire ça. Oui. Et après, je... Tu témoigneras ? Oui, voilà. C'est bien. Non, mais si, par exemple, si vous êtes un mec et, voilà, période de galère, vous êtes tombé sur une meuf, bon, c'était pas un top, vous en êtes rendu compte. Ben, vous avez couché avec elle et après, vous êtes resté avec elle parce que, ben, tout bêtement, on peut tomber amoureux des fois parce que quelqu'un... Non, ben, ça peut arriver, hein. Ben oui, heureusement, d'ailleurs. Et, bon, ou alors, si vous avez fait... Bon, ben, dites-nous comment ça s'est passé par la suite. Une fois que vous avez couché avec elle et les filles, bon, les ex à Cédric et les autres, vous pouvez nous appeler si vous êtes sortis avec un mec moche. Et les chènes aussi. Elles peuvent appeler. Oui, oui. Ben, écoute, t'inquiète, on va y prendre la priorité, d'ailleurs. Ah, je crois qu'on me signale encore à la régie finale de Skyrock que nous avons encore un coup de fil, là. Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Monstruosa. Oui, bonjour, je suis Monstruosa. Bonjour, Monstruosa. C'est un joli prénom. Tu voulais témoigner également ? Oui, oui, je suis senti avec quelqu'un de moche. Vous savez qu'il a quatre mentons ? Non, impressionnant. J'ai un ami également, Monstruosa, qui a quatre mentons. Ah, mais ça doit être le même. Est-ce qu'il a des grosses lèvres ? Oui, aussi. Oui, c'est ça, oui. Merci, Monstruosa. Quelque chose à rajouter ? Oui. Merci bien pour ce témoignage, Monstruosa. C'est bizarre. Non, mais si ça vous est arrivé, vous avez été un peu dans le cas de Vince, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas vraiment à votre goût, dites-nous comment ça s'est passé après. Si sexuellement, c'était le bonheur et que vous avez continué, parce que c'était vraiment super sexuellement, et même que vous avez continué une histoire d'amour, ça peut arriver. Moi, je me suis tapé des moches. Bravo. Non, mais il l'avoue, c'est bien. Ça, moi, moche, pas moche, tout ça, c'est relatif. Qu'est-ce que la beauté ? L'espèce de mytho. Là, déjà, je refuse de jouer du violon. Qu'est-ce que, pourquoi ? Non, mais tu vois, attends, il y a des meufs. Non, mais il y a des gens qui te plaisent. Je ne sais pas, Marie, ça doit être arrivé. Il y a des mecs que tu trouves beaux et tes copines, elles les trouvent moches. Ben ouais, même vous. Même nous, tu nous trouves moches. Non, non, non. Tu as vu la Marie, elle nous a dit qu'elle nous trouvait driches moches. Non, non, mais... Ah bah, c'est vrai, je peux comprendre. Oui, mais c'est vrai, évidemment. Tu as bien parlé. Non, non, mais il y a des mecs moches que moi, je trouvais beaux. Ça n'est déjà arrivé pas. Non, mais après, c'est vrai que les goûts... Les couleurs. Les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. Eh ben oui. Non, mais après, il y a bien des meufs... Après, il y a des meufs que je trouvais super mignonnes et à force de les connaître, au final, j'ai trouvé... C'est classe. Ouais, non, c'était tellement... Moins de charme, quoi. Ouais, conne, donc... Voilà, c'est ça. Ou alors qu'il y a des meufs qui ne peuvent être pas super belles au départ, et puis tu discutes avec elles et tu te dis, mais... C'est la femme de ma vie. Il y a une beauté intérieure. Ouais. Bah, elle était bien au tombe amoureux de ta gothique. Ah, mais je sais qu'elle est moche. Eh ben, mais tu ne savais pas quand tu sortais avec elle. Non, mais ouais, non, mais tu sais, j'étais quand même réaliste. Je savais que sa meuf, ce n'était pas une bombe. Bah, si. Non, 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 je savais. Je suis très amoureux. Je suis très amoureux. J'ai même vu tes yeux embûlés. Non, mais oui. Non, mais après, bon, les sentiments, comme on dit, tu vois, on peut très bien tomber amoureux n'importe qui. Ouais. Vous entendez quand il parle de sa gothique n'importe qui ? Non, mais j'étais... Non, mais à un moment donné, il faut être réaliste, tu vois. Je savais très bien que ce n'était pas une bombe sexuelle, quoi. Il y a un Thomas qui dit l'amour rend aveugle. Eh ben, ouais. Non, mais je n'étais pas aveugle. Tu n'avais pas de lunettes. La bite n'a pas vu. Ah, putain, j'étais Miro comme une taupe. Comme une taupe. Non, mais c'était un truc de ouf. Miro, Miron, Miron. Non, mais je savais que ce n'était pas... Cédric, toi aussi, tu es sorti avec des meufs. Tu savais très bien, au fond de toi, que ce n'était pas des bons bâtiments. Ouais, ouais, bah oui. Elle aussi, elle le savait. Non, mais Samy, pareil, du foule, toi, tu es bien arrivé. Non, toi, du foule, ça ne t'est pas arrivé. Ah, merci, Romano. Merci de réagir. Non, mais voilà. Tu sors avec la meuf, tu sais très bien, au fond de toi, qu'il y a largement mieux qu'elle, quoi. Ouais, tu lui mets la moyenne, quoi. 10 sur 1, quoi. Ouais, voilà. Ah, mais tu sais que ce n'est pas une bombe atomique, quoi. Tu peux facilement tomber amoureux plus d'une meuf qui n'est pas le super top que d'une meuf qui est le super top parce qu'elle est trop con. Ah, ouais, après, je suis d'accord. Il y a des meufs, elles sont trop bonnes, mais elles sont trop connes, quoi. Après, ouais, c'est clair. J'ai dit quelque chose de très beau, là, je trouve. À la limite, ces meufs-là, tu les baises une fois et puis ça, ciao, quoi. Sauf si elles baissent bien, comme il dit, lui. Ah, ouais, bah aussi. Ouais, bah là, tu lui emmènes une dose. Entretien à la relation. Ah, ouais, parce que Vin, c'est très excitée, là, par cette fille. Bah, ouais, ouais, bah, a priori, elle baisse bien, moi. Bon, bah, vos réactions pour le problème du mois et on aura la réponse. C'est évident d'avoir une tête de poire. C'est qui, je réponds ? C'est mystrique ? C'est mystrique. Avec des gros yeux, la tête de poire. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, l'histoire de Vin, j'ai eu exactement la même. Je peux témoigner. Bah, parfait, c'est qui ? C'est Magabarail qui nous laisse le message sur SMS. En plein de messages qui défilent. Parfait, il faut accéter les gens comme ils sont. C'est bien, ça, violon. Ah, bah, après... Voilà, oui. Ah, mais les gens, tu les accètes comme ils sont. Après, c'est pas pour autant que tu te les taperais, quoi. Non. Tiens, Cédric, je l'accepte comme il est. Je sais qu'il n'a pas de chance. Ah, mais moi, je te baiserai pas. Il n'est pas gâté, on va dire. Mais, tu sais, jamais je ne me laisserai avec lui, quoi. Jamais. Jamais, je te baiserai. Même sur une île déserte, t'avais dit, pourtant. Ah, non, non. Ah, si, sur une île déserte. Bah, ça, je baisse n'importe qui, hein. Moi, je me noue, je me penche. Même Momo, je le déglingue. Ah, bon, il faut vouloir vous... Ah, quoi, je me tape les singes avant de l'île. Et après, les tortues, ça lui rappellera une ex. Les baleines. Et une fois que tous les singes et les tortues sont passés... Les baleines, les deux... Bah, je prends ce qu'il reste, je prends Moumou. C'est le tour de Moumou. T'as un Moumou à quatre pattes, imagine-toi. Ah, les gens, je galérerais. Tu sais, lui, il serait à quatre pattes, moi, je serais debout derrière en train de le limer, quoi. Vos réactions qui arrivent pour le problème du mois, là. Ah, bah, Moumou, tu passerais. C'est la vie. À quatre pattes, Moumou. Mais Moumou, on est condamnés à rester sur une île. Je te gorge un bon. En plus, Moumou, il a l'habitude. Ah, mais t'es méchant. Ah, moi, je te ferais du bien, Moumou. Moumou, c'est un cannibale. Il boufferait n'importe quoi, même Romano. Il n'y a rien à bouffer dans un Romano, Moumou. Ah, ouais. Ça, ça sert à rien de l'égorger. Mon cul, mais t'es un ouf. Ah, mais je te ferais du bien. Ah, ça, c'est clair, Moumou, je suis d'accord. Dans ton cul, c'est un ouf. Non, mais dis foule. Ah, non, dans son cul. Il a raison, Moumou, c'est... Non, non, c'est obligé. Non, mais on est sur une île déserte. Ah, ouais ? Tu sais qu'on ne te retrouve jamais. Je ne sais pas. T'es avec Moumou. Ah, non, mais... Non, mais t'as bien des... C'est normal d'avoir des possibles sexuelles. Ah, non, non, moi, je pense que sur une île déserte, j'aurais d'oublier. Je construirais des maisons en bambou. Non, mais qu'est-ce que tu m'as fait de des maisons en bambou. Je construirais des maisons en bambou. Et j'irais également chercher les noix de coucou. Ouais, non, mais d'accord. Mais vous n'auriez pas de pulsions sexuelles ? Peut-être sur une tortue ou quoi, mais pas sur Moumou, quoi. Non, mais c'est vrai. Toi, Moumou, tu ne pourrais pas, salier. Je préfère baiser un poisson. Non, mais genre, il te suce. Non, mais je préfère me faire sucer par un requin. Il ne pue de la bouche, gros. Non, mais il te suce, mais genre, tu fermes les yeux, tu vois. Je ne rentre pas dans sa bouche. Elle est toute petite. Tu as vu la bouche qu'il a ? Ah ouais, toi, t'as tellement une grosse bite. Non, mais surtout Moumou qui a une toute petite bouche. Vous savez qu'elle n'aurait pas parlé d'une bouche comme ça ? Non, mais t'as une grosse bite aussi. Oui, ça, c'est ta meuf qui te l'a dit. Oui, ma meuf, elle me l'a dit. Je ne sais pas comment elle le sait, mais elle l'a dit. Comment elle est au courant ? Elle te l'a dit. Non, mais elle l'a vue. Parce qu'un jour, elle pendait. Elle l'a vue. C'est comme une pompe à essence. Oui, c'est ça. Un gros tuyau. Oui, c'est charmant. Bon, témoignage pour le problème du mois. On attend. Et puis, on a les témoignages de Clément et d'Emma. Tiens, on va dire bonjour à Clément et d'Emma. Alors, ce n'est pas pour le problème du mois. C'est pour Bruno qui va vivre sans téléphone, sans ordi et sans télé pendant 15 jours puisque une semaine avant le bac et une semaine avant le brevet. Le brevet, c'est pour Bruno. Le bac, c'est pour son frère. Et les parents, c'est pas dans les mêmes dates. En plus, pas de bol. Ses parents ont eu cette très, très bonne idée. Ah ouais, super. Alors, Clément et Emma, vous êtes là tous les deux ? Oui. Clément, toi, t'es à Lyon et t'as 18 ans. Oui. Et Emma, toi, t'es à Orléans et t'as 15 ans. On a fait les présentations. On va vous retrouver dans un instant là tous les deux. Vous ne bougez pas. Donc, les témoignages qui arrivent, le problème du mois, ça arrive aussi. La réponse, on attend. Mais d'abord, plein de témoignages sur les pulsions sexuelles et la mocheté. C'est le sujet du problème du mois. Eh ouais, on est parti là. Et puis, le son à écouter. Tous les soirs, répartez une heure. Tous les sur Skyrock. C'est Radio Libre. Et jusqu'à minuit, Radio Libre sur Sky avec Wiz Khalifa. Tiens, c'est le son qui arrive là tout à l'heure. Il vient semaine prochaine, Wiz Khalifa, dans l'émission. Là, vous allez découvrir. Black and yellow, black and yellow, oh yeah. Le mec, son corps, c'est un tableau. Tellement il a des tatouages. Ah ouais, il en est couvert. En tout cas, bon, le haut, on n'a pas vu le bas, mais... On demandera à Marie. Voilà, Marie demandera. Tu demanderas à Wiz Khalifa. Oui, oui, si tu veux, oui. On fera la semaine prochaine, donc, dans l'émission. On l'écoutera là d'ici minuit. Bon, on prend les témoignages pour ceux qui ont été privés de téléphone. De tout. D'ailleurs, le truc qui vous emmerderait le plus, c'est le téléphone en 1, on a dit. En 2, la télé. 42% pour le téléphone, 31% pour la télé. Et l'ordinateur en 3, 27% à qui ce serait le truc que ça manquerait le plus. Qui manquerait le plus. Ouais. Si vous étiez privé. C'est pour Bruno, je dis ça pour ceux qui viennent d'arriver un peu en retard. Bruno et son frère. Donc, Bruno, il passe le brevet. Son frère, il passe le bac. Et pendant une semaine avant les exams, les parents ont décidé de supprimer la télé, l'ordi et le téléphone. Les trois. Ils ont une concentration extrême. Et il faut dire que les parents sont un peu écolos, donc c'est un peu dans leur trip tout ça. Alors, il y a Mathilde qui dit d'ailleurs, une semaine, c'est pas la mort. Ah, une semaine sans téléphone. Ah, c'est hyper long. Impossible de vivre sans téléphone, nous dit Imad. Tu te sens un peu coupé de tes frères. Tu n'as pas de téléphone. 17 ans, Imad, lui, il ne peut pas vivre sans téléphone. Moi, je n'ai jamais eu internet ou d'ordinateur. Je le vis très bien. Fabrice du 68. Ouais, l'ordinateur, mais en gros, c'est le truc dont vous passerez le plus facilement en fait. L'ordinateur, par contre le téléphone. Moi, je vois, tu vois, par exemple, chez moi, il y a un ordinateur. Ma meuf, elle s'en sert, mais jamais, quoi. Elle n'aime pas ? Non, mais c'est que, tu sais, elle me dit, ouais, je n'ai rien à aller voir, quoi. Et si on lui dit qu'il y a des photos de chiens sur l'ordinateur ? Non, mais ouais, si, des fois, elle se tape des délires. Elle va voir des vidéos de chiens et tout ça sur YouTube. Elle tape chiens. Parce qu'elle adore les chiens. Elle en a un qui s'appelle Mute-Mute. Non, mais Mette, il s'appelle. Mette-Mette. Mais, tu sais, mais sinon, ouais, genre, elle peut passer des jours et des jours. Et si elle n'a rien de précis à aller chercher, elle n'y va pas, quoi. Ah, c'est bien. Elle n'a rien à y foutre dessus, quoi. Elle me dit, ouais, je n'ai rien à aller regarder, quoi. Bon, en tout cas, c'est le vrai que c'est le truc qui vous manquerait. Moi, je pensais que ce serait devant la télé. Moi, ben non. Ouais, ouais, moi aussi, mais bon. Bon. Et alors, c'est vrai que la télé, quand même. Ah, ça, la télé. Surtout TF1, bien sûr. Ah, ben oui. Et tu regardes de moins en moins TF1. Ouais, mais je ne sais pas, ça me déplaît. Ça te déplaît, les programmes, hein. Bon alors. Non, mais, ouais, quoi, en même temps, là, je regarde pas, à part les journaux, quoi. Tu vois, il adore les journaux parce que la formation, elle est gratuite. Non, mais si, à 13h, je suis allé devant Jean-Pierre Pernod. Oui, parce que tu rigoles. Je ne peux pas le quitter, quoi. Je ne peux pas le quitter. Non, mais ça me fait rire. Je ne peux pas le quitter comme ça. Ah, ben, j'adore. C'est ce que, déjà, il fait toujours, tu sais, toujours un petit commentaire. Son petit commentaire. Tu sais, c'est le café du commerce, quoi. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est, genre, les radars, tu vois, qu'il est aigri, tu sais. Et voilà, ils enlèvent les pancartes. C'est genre, il sortit un bon de con. Tu sais, mais ça se sent trop, quel mec, il est aigri. Ou genre, les trucs sur la loi anti-tabac, à l'époque. Mais il était révolté. Il marronait, quoi. Il est comme un dingue, donc. Il était là. Oui, on n'a même plus le droit de se fumer. On n'aura plus le droit de respirer. Bon, alors, on a Clément, là, on va le prendre. Alors, Clément, il ne peut pas parler fort, parce qu'il est parent à côté. Et donc, Clément, lui, ce n'est pas une semaine que tu as passé. Bonjour, Clément, d'abord. Allô. Allô. Salut, mec. Oui, oui, on t'entend bien. Et toi, bien, Clément ? Oui, tranquille, tranquille. Donc, 18 ans, tu as, toi. Oui, oui, oui. Et tes parents, c'est tes parents qui ont décidé de tout supprimer ? Non, en gros, j'ai des naves. Ça fait trois semaines que tu n'as plus rien. Tu n'as plus de... S'il te reste, tu te téléphone, toi. Un peu le portable le soir, tu te dis. Oui, le soir, le soir, oui. Pourquoi qu'un peu le soir ? Parce que la journée, je n'ai pas trop le droit de le prendre. Ah, d'accord. Donc, les parents, ils sont serrés. Tu as 18 ans, ils sont... Comme ça. Mais, 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 mais... Mais, 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 mais... Mais, 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 il s'appelle ton chien, Romano. Mais, 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 Nénène, pardon, Ménène, pour nous, les autres. Non, mais, 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 mais encore maintenant, là, tu n'as pas le droit de, genre, le téléphone, la journée, tu ne l'as pas, quoi. Bah, si, mais je le prends trop, moi non plus, parce que, genre, je ne m'en sers pas En fait, tu t'es habitué à, tu t'es habitué à ne pas l'avoir, quoi. Voilà. Tu n'es pas esclave de la technologie. Voilà. Mais pourquoi des gens... Il n'y a plus de technologie. Mais pourquoi ils ont retiré l'internet et tout, la télé ? En gros, je déménage et Madaron, elle a fait le nécessaire pour... Elle a coupé les lignes. Ouais, elle a coupé les lignes. Donc, plus rien, mais c'est, alors, c'est comment de vivre sans, sans rien ? C'est, c'est chiant. Ah ouais, c'est vraiment, tu sens le manque ? Ouais, ouais, ouais. Ah, tu dois te sentir un peu large. C'est quoi qui te manque le plus ? La télé, non ? Moi, c'est l'ordinateur. Ah, toi, c'est l'ordi, toi. Ah, c'est marrant. Ah, putain, la télé, moi, je ne pourrais pas, quoi. Tu ne pourrais pas, mais si... Putain, moi, je ne sais pas, je déménage, c'est le dernier truc que je coupe, c'est la télé. Tes ancêtres, les Romano de l'époque, ils n'avaient pas la télé, ils vivaient très bien. Non, mais je sais, ouais, mais ça existe, autant l'utiliser, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Tiens, voilà, à l'époque, je pense qu'il y aurait eu la télé, les gens, ils en auraient pris une comme aujourd'hui, quoi. Ah, bah oui. À l'époque, ça n'existait pas, ils ne savaient même pas que ça préhistorique, ils auraient mis leur télé dans leur corps. C'est vrai, oui, ils avaient mis TF1, tu vois, parce que, voilà, ils ne se doutaient pas que ça allait existait un jour. Ah non, eux, non, à l'époque, non, je ne pense pas. Et c'est quand que c'est fini, cette histoire-là ? Bah, je ne sais pas trop, au début du mois, à mon avis. Donc, tu auras passé un mois sans télé, sans ordi. Oui, maintenant, j'écoute la radio. Eh bien, écoute, c'est bien. Eh, t'as au moins gardé la radio, c'est vrai. Oui, bah, c'est déjà ça. T'as des piles. Oui, il a des piles. Oui, t'as peut-être aussi le courant, encore. Tu n'as pas encore fait couper le courant. Allez, on coupe le courant, il y en a. Ça, c'est pour la semaine prochaine, ça. Il n'y a plus de courant. C'est la prochaine étape. Bon, bah, merci, Clément, alors, du coup de fil. Oui, oui. Bon, oui, donc, toi, c'est contre-inforcé. T'as rien à conseiller à Bruno et à son frère, là. Bah, si, c'est qu'il faut qu'il retourne le cerveau à ses parents pour pas qu'il leur enlève. Oui, c'est vrai. En fait, si tu leur proposais, tu leur as fait des crises de nerfs, va vivre chez les grands-parents. Vos crises de nerfs à l'âme, Romano. Romano, tiens, admettons, tes parents, à l'époque, t'auraient privé. T'avais des téléphones portables, à l'époque ? Ouais, j'en avais un, ouais. Bon, t'aurais privé, tu l'aimais bien, ton téléphone portable ? Ouais, ouais, ouais. Bon, t'appelais ta gothique avec ? Bah, ouais, mais j'ai appelé surtout du fixe, ça coûtait moins cher. C'est les parents qui payent, surtout. Bah, ouais, c'est de dire, ah ouais, putain, je leur ai fait des factures de téléphone. En téléphonant ta gothique ? Ah, ouais, quand j'étais à Paris, mais en laisse tomber, quoi. T'appelais ta gothique tout le temps ? À base de 300-400 euros par mois. Pour elle ? T'imagines tout l'argent que t'as dépensé pour elle. Ah ouais, mais quand j'y repense, ça me rend malade. Connasse. Tu l'aurais sur ton compte en banque, là. Ah ouais, putain, ça... Mais, mais, non, mais je repense, c'est tout. Non, mais, déjà, il y a le téléphone. Tu sais, le téléphone, c'était... Vous avez vu, je sais comment le mettre à bout de nerf. C'était genre minimum 300 euros par mois. Bon, ça, c'est mes parents qui payaient, mais tous les billets de TGV, tu sais, parce que j'en descendais à l'heure. Ah ouais, mais... Enfin, je payais grave cher, quoi. T'as au moins dépensé 1500 euros en plus, mais... Ah ? Largement plus, hein. 3000. Bon, au début, on était en Bourgogne tous les deux, mais ouais, si, je payais le bus pour aller l'avoir. Donc, c'était... Là, je payais quoi ? Je payais bien 5-6 euros à chaque fois, l'aller. Donc, ça faisait du 10 euros aller-retour. Donc, on va dire 3000 euros ? 4000 euros ? Ouais, peut-être... Ouais, je dois bien être à 5000. Bon, t'as dépensé 5000 euros pour ta gothique, ça veut dire que tu l'aimes fort. Non, mais même, tu sais, on est sortis genre en boîte, tu sais, je payais son rentrée. Ah ouais, t'étais généreux à l'époque. Ouais, bah, tu sais, moi, j'étais l'amour. Ouais, bah, je sais l'être encore, hein. C'est l'amour, ça. Ouais, ouais. Donc, t'as mis 5000 euros dans ta gothique, c'est pas mal. Putain, tu les aurais sur ton compte, là. Putain, ça te dégoûte. Non, mais tu sais, des fois, j'y pense qu'un jour, admettons, ça venait, bon, à capoter avec Zizine, quoi. Mais non. Non, mais là... Elle a un sigle ancien. Ouais, non, mais ouais. Non, mais putain, mais là, c'est... Là, mais c'est des milliers d'euros. Des milliards. Non, mais c'est pas des milliards non plus. Non, mais là, ouais, ça se compte en milliers d'euros, quoi. Là, je suis au-dessus de 10 000, quoi. Non, mais putain, tu vas pas crever dans ta thune. Il va répondre, mais si. Bah, non, mais... C'est pas grave, j'ai de l'argent, gros. Ça va. Ouais, mais bon, ça fait chier. Genre à la gothique, tu la fais quoi ? Ça me fait mal au cul de vendre des dossiers. Ah bah, la gothique, je te comprends. Non, mais à l'époque, il a fait plaisir. T'as une première catégorie. Elle a cassé les couilles. Elle m'a poussillé ma vie. Et elle t'a piqué 5000 euros. Non, mais pas directement, mais ouais. Non, mais à l'époque, t'étais bien avec elle. 5000 euros, elle t'a coûté. Tu l'appelais, tu t'es content de l'appeler ? Tu les aurais, là, ça te fera du bien, je serais content. Ah bah ouais, putain, vraiment, j'ai donné de l'argent aux cochons. Ah voilà, c'est ça, la cochonne. Bon, bah en tout cas, merci Clément du coup de fil. Oui, à vous aussi. Merci pour le témoignage. Et tu peux passer une dédicace, vas-y, vas-y. Ouais, bah je vais passer une dédicace à Maxime, Roro, Mehdi, Pierre, là, qui sont en train de me couper. Salut à eux. Avalou, Stède, Hugo, Miku. Enfin, ouais. Eh bah ouais, 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 à vous, les gars. Et puis on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot aussi, Clément. Ouais, y'a pas de soucis. On t'envoie ça à Lyon, tu veux quoi ? Je veux qu'un off. Tu veux... Call of Duty Black Ops. C'est un... C'est un FPS. Eh bah voilà. Un FPS. Eh bah on t'envoie ça, Clément. Raccroche pas. Ouais, y'a pas de soucis. Salut Clément. Les réactions du problème du mois arrivent. Ah, bien, ça aussi. C'est Vince, ça, qui s'est tapé, bon, une meuf. C'est une gueule de poire. Ouais, c'est une gueule de poire. Bon, lui, il trouve que c'est un cajot, mais par contre, elle baisse bien. C'est normal que ce soit un cajot. Bon, donc y'a des réactions pour le problème du mois. Et y'a juste Emma qu'on voulait prendre aussi pour le téléphone et tout le bordel, là. Alors, Emma d'Orléans. T'es là, Emma ? Oui. Oui, alors t'as 15 ans, toi, Emma, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, toi, t'as vécu sans rien. Ta mère t'a fait le même coup, toi. Ta mère t'a privé de tout. Ouais, en fait, elle m'a privé de tout. Tu avais été vilaine. De quoi ? Tu avais été vilaine pour qu'elle te punisse ? Bah, j'avais fait des conneries au collège. Mais vilaine. Donc, elle s'est dit, je vais la priver de tout. Elle t'a privé donc de quoi ? De télé, de téléphone, d'ordi, de tout ? Ouh. Camicon. Camicon. Que veut dire Camicon ? Je vais dire allô, ma langue à fourcher. Allô, c'est Camicon, maintenant. Camicon, d'accord. C'est bien noté. Moi, je croyais que... Voilà, bonjour, Calgon. Non, c'est Camicon qu'il faut dire. Non, mais Camico, déjà, c'est... Ah, Camico, je croyais que c'était Camicon. Je croyais qu'il fallait plutôt dire, je sais pas, moi... Oui, allô. Par exemple, voilà, oui, allô. Oui, par exemple, oui. Ou même... N'y allô. Allô. Emma. Ah, merde. Elle a disparu, Emma. J'espère que j'ai pas fait peur avec mon Camicon. T'es mignon. Bon, alors, on fait quoi, au final, pour ce pauvre... Non, mais révolte-toi. Bruno, là. Bon, merde. Révolte-toi. Oh, mais dis donc, eh. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Se révolter. Non, mais fais chial, putain, moi. Fais une crise de nerfs. Chial. Non, j'ai une super idée que je voulais vous donner à la fin. Ah, bah, je suis jeune et une, aussi. Moi, il faut... Ah, tu dis, bon, par exemple, pour l'ordinateur, tu dis que t'as besoin pour réviser. Bah, alors, c'est mon idée que tu as volé sur SMS. Tu as volé dans tes cerveaux parce que je suis tout petit, je suis rentré par son nez. Je suis allé dans le cerveau, je suis sorti par le narine et hop. Non, mais ça, c'est vrai que l'ordi, c'est la bonne excuse maintenant, quoi. Bon, ouais, l'ordi, c'est bien. Et le téléphone, ouais. Et le téléphone, si t'arrives un truc. Non. Ouais, et puis si t'as besoin d'appeler un pote pour les révisions, parce que t'as pas... Super, ça. T'as besoin qu'il t'explique un truc, voilà. Super. C'est mieux. C'est mieux, voilà. Bon, la télé... La télé... Bah, il faut te tenir informé de ce qui se passe dans le monde, c'est important pour l'école. Bah, ouais, on sait jamais. Il peut y avoir des trucs que tu peux mettre dans une copie. Non, mais c'est vrai, ça peut lui servir. C'est bien, non, tout ça. Ah, mais putain, on est bien. Voilà, ça y est. Bon, bah, voilà, Bruno. Problème réglé. Bah, super, Bruno. Bah, ah, t'es Ema et de retour. Oh, mon dieu. Allô, Ema. Oui. Oui, allô. Oui, allô. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que t'as le moins bien supporté, toi ? T'es privé de quoi ? C'est le portable. Le portable, et bah, voilà, tu viens rejoindre le... La majorité, c'est le portable qu'on supporte le moins. Et t'en as été privé combien de temps ? Euh, un mois. Ah, ouais. Bon, et maintenant, quand t'as récupéré tout ça, c'était la délivrance, le bonheur ? Ah, oui, j'ai envoyé des SMS pendant une semaine, j'ai été trouvée au portable. Très bien. Ah, ouais, bah oui, c'est normal, ouais. En plus, ça peut être dangereux, quoi, dangereux. De quoi, dangereux, quoi ? Non, mais d'être privé de portable, parce qu'au final, ça te coupe des autres, quoi. T'es coupé des autres. Non, mais c'est vrai, tous tes potes et tout, tu vois, le soir, ils doivent s'envoyer des messages. Toi, t'es... Et toi, t'en as pas. Toi, t'es pas au courant de toutes les histoires, t'es un peu rejeté. T'as pas d'anime. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aurais eu peur. Peur, Romain et l'homme. Bon, bah, merci, Emma, du témoignage. Tu quittes pas, on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot. Enfin, gros bisous. Ouais, ok, et je peux passer une dédicace ? Vas-y, vas-y. Alors, gros bisous à Marilyn qui m'écoute, à Ma, Eva, Marion, Patricia, Anna, tous ceux qui me reconnaissent. Eh bah, on embrasse toutes tes copines. Eh bah, bisous à toi, Emma, et on t'envoie ton jeu ou ton maillot, tu quittes pas. Ok, bisous. Salut, Emma, ciao. Ciao. On va faire la pesée aussi, je l'ai pas dit, mais on va faire la pesée comme tous les soirs. Alors, voir ce qui fait grossir, ce qui fait maigrir, c'est un peu notre contribution à votre, comment dire, beauté. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais bon. À l'état physique. Romano, Cédric, et Momo termine par le meilleur. Meilleur dans quoi ? Bah, il fait 114. Ah ouais, ça c'est le poids lourd. Ah oui, dans le kilo, Momo. 1m98, j'ai ma chemisette blanche. Il est venu avec une chemisette blanche. C'est vrai que la chemisette blanche de Momo peut également servir de nappe. Tellement elle est grande. Tellement elle est grande. Ou de couette, rideau. Quand il enlève ou de couette également, tellement elle est grande. Bon bah... Ah, rideau, non, c'est quand même trop moche. Il y a l'odeur aussi. Moi, personnellement, je ne mangerais pas dessus, mais... Donc la nappe, je vais peut-être éviter. Et dormir dedans, bon... Dormir dedans, ça fait chaud. Bon, moi, ça t'anesthésie, les odeurs. Bon, avant la pesée, on a les réactions pour le problème du mois. Problème du mois, vas-y, résume un peu, Romano. Bon, Vince, en fait, il travaille dans un resto. Il a rencontré une meuf, c'est une collègue à lui. Bon, ils se sont retrouvés à baiser ensemble. Elle baisse bien. Mon problème, c'est... Très, très bien, même. Ouais, 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 c'est la folie. Il a adoré baiser avec elle. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'elle est moche. Elle a une tête de poire avec des gros yeux. La pauvre tête de poire. Ça veut dire qu'elle a un tout petit haut de tête et un très, très gros bas de tête. Voilà, c'est ça. Donc, Vince, il a un peu partagé parce que d'un côté, elle baisse bien, mais d'un autre côté, elle est moche. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Rester avec elle, la quitter, et il ne sait plus, il est pauvre. Il est perdu. Et donc, on est là pour l'aider ce soir. Et donc, on a Pierre au téléphone en direct avec lui. Ah, bien, Pierre. À Paris. Salut, Pierre. Salut, ça pulse. Ça pulse, Pierre, ce soir. Et toi, ça pulse ? Ça pulse. Ça pulse, pas mal. T'as 19 ans, toi, Pierre. Ouais. Bon. Merci d'appeler pour le problème. Tu fais quoi dans la vie, Pierre ? Présente-toi un peu. Je suis en terminale. Très bien. Tu es en train de te préparer pour le bac, là. Ouais. Tu passes un bac quoi ? Bac ES. Un bac à sable. Un bac à glaçons. Bon courage à toi, Pierre. Comment tu le sens ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Bon, c'est bien alors. Alors, le problème du mois. Est-ce que tu as témoignage ? Est-ce que toi aussi, tu es sorti avec quelqu'un qui avait un visage désagréable, voire même un corps désagréable, voire les deux ? Ouais, en fait, moi, je suis sorti avec une meuf qui n'était pas belle. Elle était même moche. Elle était moche. Tu l'as trouvée moche ? Carrément, quoi. Ouais, ouais, j'ai trouvé moche. Mais même quand tu es sorti avec, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très très beaux, mais que tu peux trouver beaux parce que tu les aimes. C'est beau, ça. Non, non, je l'aimais pas. Ouais, j'ai eu goûté. Voilà. C'est le mot. Pardon ? Non, je veux dire, même quand tu sortais avec au début, même quand tu étais avec elle, tu l'as trouvée moche déjà. Au moment où tu l'as serrée, tu t'es dit, je suis en train de serrer un cajot, quoi. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est parce que... Première. En fait, c'était pour le baiser une première fois, en fait. Ah, tu voulais être dépuchelé dans le baiser, toi. Tu n'en pouvais plus. Tu as dit la première... La première qui se brise en ta main, quoi. Elle m'a un peu chauffée et mes potes, ils m'ont un peu poussé et tout. Et du coup, j'y suis allé. Vas-y, baisse-la. Et voilà, je suis resté avec elle. T'es resté avec elle ? Ah, ben, comme quoi, elle n'était pas si moche que ça. Ça fait combien de temps que t'es avec elle ? Je sais, mais après, là, ça fait deux ans et demi. Ah, ouais, deux ans et demi que t'es avec elle. Et là, t'es toujours avec elle. Elle s'est embellie ou elle est toujours moche ? Ouais, non, non, elle s'est embellie un peu, quand même. Un peu, un peu, hein. Elle est un peu grosse et maintenant, ça va mieux. Non, mais bon, c'est vrai. La grossesse, ce n'est pas un signe de mocheté, c'est vrai, oui. On peut être négré et très grave. Ouais, ouais. Mais bon, elle s'est arrangée, quoi. Ouais, ouais, maintenant, ça va mieux. C'est vrai, on peut toujours s'arranger quand on est moche. Ah, tu as conscience que ce n'est pas une bombe. Non, mais c'est bien. Non, mais je trouve ça super. De quoi ? Bah, l'histoire de Pierre. Ouais, c'est mignon. Non, mais ouais, c'est ce qu'on voulait, en plus. Je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais ouais, ouais. Mais tu sais que ce n'est pas une bombe. Voilà, tu es conscient que ce n'est pas une bombe atomique. Ouais, ouais, mais bon, en fait, je m'en fous, ce n'est pas grave. Ouais, non, mais tu l'aimes, tu l'aimes, ça suffit. Ouais, ouais, bah, l'essentiel, c'est d'aimer. Tu l'aimes, tu es heureux avec elle, elle partage des trucs avec toi, c'est super. Vous savez que la beauté intérieure, c'est un concept qui a été inventé par les moches pour se reproduire ? C'est horrible. Non, c'est un message que j'ai eu sur SMS de l'inconnu, là. Il ne l'a pas signé. Non, mais moi, par contre, tu vois, contrairement à toi, une meuf vraiment que je trouve vraiment moche, quoi, je ne pouvais pas tomber amoureux. Non, mais moi, elle n'est pas moche, moche non plus. Non, mais je ne sais pas, tu es arrivé, tu as dit où elle est chum. Non, elle était, elle est au début. Ouais, elle n'était pas à mon goût, elle n'était pas à mon goût à l'origine, mais bon, après, en plus, quand tu es amoureux, tu trouves les gens un peu plus beaux. Bah oui, forcément. Et puis après, on peut faire des efforts aussi, la manière de s'habiller, tout ça, c'est important. Non, mais par exemple, le mammoutat. Je ne sais pas, elle est un style que je n'aimais pas trop et tout, maintenant, elle a changé, elle s'est un peu adaptée. Voilà. Mammoutat ou tête de tortue ? Non, mais elle, tu vois, elle aurait pu la baiser, elle m'a dégoûté que c'était ton cornichon. Ah oui, c'est vrai, c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux. Moi, je suis capable de vomir, il y a des trucs. Non, mais elle, tu vois, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Rien à faire. Non, mais voilà, ouais. Bon, c'est bien, les gars, vous n'avez pas honte à vous témoigner. Non, mais c'est bien, mais même les meufs, les meufs, Marie, c'était déjà arrivé de sortir avec des mecs, voilà. Ah oui, Thomas, là, Thomas qui nous dit, mais il est arrivé la même chose que pour le problème du mois, vous pouvez m'appeler, mais je suis belge. Ah bah, les Belges, vous avez ton intensif et aussi. Ah ouais, on va t'appeler, en plus, ça va rigoler avec ton accent. Bonjour. Vas-y, t'en as un. Bonjour Thomas. Bonjour, Ami, Belges, j'espère qu'on a ton bon numéro, Thomas, on va regarder. Oui, on va t'appeler 0032. Voilà, il y a également des filles qui nous laissent des messages. Regardez, Linda, qui vient de nous laisser un SMS sur le 41 Sky et qui dit, moi, mon mec, toutes mes copines le trouvaient trop moche et pourtant, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. J'ai 19 ans, c'est mon premier homme de ma vie. Eh bah. Eh bah, j'espère que ce sera ton dernier homme de ta vie. Non, mais après, moi, perso, je m'en bats les couilles. Il y a un mec qui dit, mais ta meuf, elle est moche, je m'en fous, quoi, tu vois. Bah oui, si tu l'aimes. Ouais, voilà, ouais. Et puis, tu n'as qu'à dire qu'il n'a pas de goût ? Bah, ouais, ouais, non, mais oui, ça, moi, ça, je m'en tape. Ah ouais ? Moi, je ne t'ai jamais dit ça sur tes meufs, jamais. Bah si, tu l'as dit. Sur qui, je l'ai dit ? Mais ça, tu as une pute, tu le dis après. Bah, je l'ai ouïe, je ne vais pas te le dire pendant que tu étais amoureux. Bah, ouais. Ta gotique. Non, mais je savais, mais j'étais quand même conscient. Ça, tu vois, c'est, il faut quand même, sinon, j'aurais été vraiment, là, c'était plus des lunettes qu'il fallait que je mette. C'est les yeux de Cédric. Non, mais c'était, j'étais conscient que ce n'était pas une bombe atomique. Enfin, en même temps, on s'en rendait compte vite. Non, mais elle était super, ton témoignage, Pierre, en tout cas. Non, mais en tout cas, c'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Bah, pour un peu, le problème du mois, ce sera ça. Et c'est tellement rare, les gens qu'on peut aimer, qu'on peut avoir confiance, si tu l'aimes, si tu as confiance, si tu es heureux avec elle. Tu prends ton pied au lit ? Gnau, gnau, gnau. Ouais, ouais, ouais. Bah, et si tu prends ton pied au lit ? Mais, je veux dire, elle le sait que tu l'as trouvé chum ? Elle est moche. Au début ? Ouais, je lui ai dit, maintenant. Et alors, elle pense quoi ? C'est peut-être pour ça qu'elle s'arrange, maintenant. Elle t'a dit, bah, toi aussi, je te trouvais moche, justement. Ouais, exactement, en fait. C'est vrai ? Elle aussi, elle te trouvait moche. Bah, écoute, tout est bien, alors. C'est donc de l'amour vrai, pur. C'est ça. Et toi, Marie, t'es déjà sorti avec un mec que tu trouvais pas très beau ? Bah, pas très beau. J'espère pour toi, quoi. Oui, mets ton micro. Mais heureusement, Romano est toujours prêt pour te... Le réflexe, ça m'a bien vu, Romano. Oui. Non, pas très beau. Vous avez quand même payé pour ça, non, gros pedo, là ? Romano. Appuyez sur les boutons. Je les ai toujours trouvés avec du charme, ils m'ont toujours plu, les mecs avec qui je suis sorti. Mais bon, après, si tu regardes un petit peu avec du recul, oui, il y en a qui sont moins beaux que d'autres, ça, c'est clair. Ah, tu dis qu'ils avaient moins de charme que Prémy. Ouais, bah oui, oui, oui. Très bien. C'est sûr. Bon, Cédric, est-ce que ça vaut... on te demande ? Quoi ? Oui, tu peux te demander. Tu peux intervenir, Cédric, c'est vrai qu'on t'a pas entendu depuis le début du débat. Non, mais ouais, parce que bon, je pense que quand même t'en connais en rayon, quoi. Non, j'en connais en rayon, non, c'est vrai, j'ai sorti avec des belles meufs, attends, ça va ? Non, mais c'est pas le sujet du jour, c'est le contraire. Non, mais t'es sorti avec des veaux. Non. Non, des meufs morts, ah, une espèce de mytho, va. Tiens, on l'est dentée, tu l'as trouvée belle ? Non, non, vite. Je l'ai vu, moi, elle. Non, elle était mignonne, tu vas laver son charme. Hein ? D'accord, mais c'est l'essentiel dans un couple. C'était pas un top modèle, tu vois. Ça, non, c'était pas un top modèle, ça. C'était pas un top modèle du tout. Bon, allez, on aura la réponse du problème du mois. La réponse de Mystric. C'est Mystric qui nous fait la réponse. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, sois heureux, Pierre, en tout cas, puis c'est sympa d'avoir l'appelé, ça. Ah, gentil, merci. Bah oui, merci à toi, Pyro. Raccroche pas, Pierre. Bon, peut-être d'autres témoignages qui arrivent, qu'on prendra tout à l'heure, mais surtout, la réponse du problème du mois, qu'on attend tous et toutes. Ouais ! Eh oui, le problème du mois, donc. Et puis la pesée, tiens, on va faire la pesée, là, dans un instant. Donc, réponse du problème du mois, plus la pesée. Allez, les menus, rapidement, avant de retrouver Wiz Khalifa, qu'on vous avait promis, là. Wiz Khalifa et Black & Yellow. Qu'est-ce que t'as mangé, Romano ? Moi, ce midi, j'ai mangé des frites en carton. Des frites en carton. Des frites en carton, t'in. C'est bizarre. T'as les frites, machin, là. McCain. McCain. Ouais, McCain. Non, moi, c'est des frites to go. Frites to go. C'est Picard. Picard. Bigard, c'est des biftex. C'est un picard, il fait de la fin. C'est un picard, il est surgelé Picard, là. Et avec trois rondelles de saucisson. Et ce soir, une demi-tranche de porc. Du porc. Ouais, mais vraiment très, très peu. En parlant de porc, qu'est-ce que t'as mangé, Momo ? Je suis pas un porc. Non, mais toi, tu... Non, moi, c'est bon. J'ai mangé du saucisson et du poutin. J'ai mangé un grec. C'est un grec, c'est tout. T'as pas mangé de briques ? Non, non. Des faritas ? Non, c'est fini. Regarde, t'avais pris 2,6 kg, à Momo, je crois. J'ai perdu. Oui, pardon. Oui. Et toi, Cédric ? Aujourd'hui, je suis passé au quick, en fait. J'ai pris deux Giants et une boîte de Churros. Deux Giants, boîte de Churros, c'est tout ce que t'as mangé. Deux Giants ? Churros, c'est quoi, les Churros ? C'est les desserts, là. C'est les Churros, c'est les Churros qui font ça. C'est cuit dans la même huile que les frites, quoi. Bien sûr. Je sais pas comment ils... C'est chelou. Les Churros. On va voir ce qu'ils en font. Super, elle est contente. Non, mais Romain et Cédric avaient perdu 500 grammes hier. Et Momo, il avait pris 2,6 kg. Et 2,4 kg. 2,4 kg, c'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà pas mal. Bon, on vous pèse, on va voir ce que ça donne aujourd'hui avec vos repas du jour. La réponse du problème du mois est bientôt. La Skyroulette qui va tourner sur Skyrock. Préparez-vous. Les concerts Sky à gagner dans la Skyroulette pour vous. Tous les soirs, dès 21h, du foulé sur Skyrock. Radio Libre. Et en direct, 21h minuit sur Sky, 21h minuit. Et le PlayStation Network marche, on nous dit là sur SMS. Voilà, pour tous les gamers. Au bout d'un mois et demi. Ça fait un mois que ça me touche ce truc. C'est Playman qui nous laisse l'info. Eh ben, très bien. Merci Playman. Bon, on y va pour la réponse du problème du mois. Et la pesée, on commence par la pesée. Parce qu'on s'était lancé là-dedans. Avec les deux Giants de Cédric. Et des Churitos. Des Churros. Des Churros à l'huile de friture. Ah ben, c'est bon ça, des Churros. Ah, ça vache pas moins. Ils ont des beignets. Non, mais je te laissais pas, putain. Romano avec ton morceau de porc. Ouais, mais un tout petit bout. J'avais pas faim, en fait. Un petit bout de porc. T'as pas beaucoup mangé aujourd'hui. Non, non, mais ce soir-là, je me suis levé tard. J'avais pas faim. Et Momo avec son grec. Voilà. Bon. Non, il a bouffé que ça, bien sûr. Celui qui devrait être plus grossir, ça devrait être... Momo, il était à 15... Pardon, 15. Non, 115 kilos 8 hier. 115 kilos 8 hier. Ouais. Ah ben, vas-y, monte Momo sur la balance. Non, Cédric d'abord. Cédric, 82, 9. Parce que Cédric, il tient à sa première place. Ouais, Cédric, il a des habitudes de vieux. Ouais, c'est ça. Il monte en premier, sinon il fait une crise de nerfs. Il est tiqué un peu. Voilà, on part ta gueule, c'est moi. Combien ? 83. Plus 100 grammes, Cédric. Comme quoi t'as bien fait de pas beaucoup bouffer, comme tu dis. Oui, tu m'étonnes. Il se touche la bite. Ah, t'es dégueulasse. Il doit avoir les mains qui puent. Non, ça va, il est sale. Bon, à toi, Momo. 115, 5. T'as perdu 300 grammes, Momo. Eh ben, mange plus de grec. En tout cas, mange que ça. T'as fait un repas dans la journée aussi. Et Romano, 60,3 hier. 60,8. 60,8. Tu fais 500 grammes de plus en n'ayant rien mangé. Juste un bout de porc. Le porc fait grossir. On a vu ça depuis de nombreuses semaines, d'ailleurs. J'ai pas fait de crottes. Ah ben, t'as fait de crottes. T'es plein de caca. C'est pour ça. T'as au moins 500 grammes de caca que t'as fait depuis hier. Ah ben ouais, ça doit être ça. Alors, c'est qui le gros là-dedans ? Ben, c'est toi. Ah, merde. Ah ben oui, merde. 500 grammes de plus. Bravo, Romano. Bon, voilà pour la pesée. La pesée de ce jeudi soir. Jeudi soir, c'est également le jour du problème du mois. Et on arrive à la réponse du problème du mois. Et puis, vos témoignages aussi que vous avez laissés là depuis tout à l'heure. Ouais, en fait, ça arrive à peu près à tout le monde de se taper quelqu'un qui n'était pas... Ah ben, parce qu'on a eu un paquet de témoignages. Dans les goûts absolus, quoi. Ah, c'est ça. Dans les goûts absolus, on peut le dire. Moi, je suis sorti avec une meuf. Elle ressemblait à la sœur d'Efra Bogdanoff. Elle devait être jolie. Ah putain, moi, j'en ai connue une aussi. Elle s'appelait Mantona. Mantona, elle avait un menton. Comme Karim. Elle avait un menton et deux yeux posés dessus. C'est spécial comme visage. C'était une femme menton. C'était Mantona. Voilà, un trou et un trou, une bite n'a pas d'œil. Ça, je l'ai eu au moins 300 fois par SMS. Il y a Maxime Duboteur qui nous l'a envoyé. Pas de mal à se faire du bien. Oui, c'est pour le problème de Vince qui sort avec une meuf. Vince, mais tu vas nous résumer ça, Romano. Ah ben oui, Vince sort avec une collègue de travail. Elle baisse super bien. C'est la folie au pieu. Mais qu'est-ce qu'elle est moche. Elle a une tête de poire avec des gros yeux. Oui, donc c'est une poire. Comment on se prend la poire ? Oui, d'Oasis, mais avec des gros yeux de Cédric en plus par-dessus. Quelle chance. Ah ben ça. Ça doit donner un beau truc. Ah ben oui. Ah ben ça, oui. Un beau monstre. Tu la vois. Elle est terrible. Bon là, je suis un monstre. Bon alors, là on fait la réponse de Mystric ? Oui. Oui, ben on y va alors, Romano. Ah ben c'est parti. Je vais. Non, attends. Il faut quand même que j'effectue les... les tests du SportElec. Vas-y, donne-moi l'appareil. Attends, attends, ça marche pas là. Ben branche-le l'appareil. Voilà, là ça remarche. Donc la lecture se fait sous le contrôle du SportElec. C'est l'appareil qui fait... Ah, ça fait pas fort là. Ah, ça s'y est quand même un peu. Ah putain, hé. Mais quoi ta gueule ? Ah, putain. Attention là-bas, nette. Casse pas tout. Pourquoi je suis une pute ? T'as tout arraché les fils. Ah ben je m'en fous, ça fait trop mal. Ça sera déduit ton salaire. Le SportElec vaut 8000 euros. Ouais, bien sûr. Ben peut-être, il me faut... Une semaine de salaire. Quatre mois de salaire. Alors, on fait la lecture du problème du mois. C'est parti. C'est parti avec donc la réponse de Mystric à ce sympathique Vince de Créteil qui est un peu en galère sexuelle. Bon, qui se tape une meuf. A priori, elle a une tête de poire. Mais elle baisse bien. C'est d'Irissier, elle est moche. Alors, mon cher Vince. Allez, inscrivez-vous pour la Sky... Excuse-moi, Romano. C'est pas pour te déconcentrer. Non, pas pour te déconcentrer après. J'ai oublié de dire, inscrivez-vous pour la Skyroulette. Si vous voulez aller voir les concerts Sky, c'est sur le 41 759. Et sur le skyrock.fm, vous laissez vos numéros. On en tire un winosaur. Alors, mon cher Vince. Comme, 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 comme. Ah, putain, non, ça fait trop mal. C'était super, ça. Comme, 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 comme. Comme. Alors, mon cher Vince. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est comme, en fait. Ah, comme. Comme. Je parle un peu avec l'accent, quoi. Avec chien. Mon cher Vince. Mon cher Vince. Mon cher Vince. Ah, putain. Ah, ça m'a fait un truc dans la pédicine. Je te jure, ça m'a fait un truc chelou. Là, il faut y aller moins fort. Je suis pas les forts, là. Alors, mon cher Vince. Oui. Comme 99% des mecs, toi aussi, tu as succombé à une fille qui n'était pas forcément à ton goût. Oui. Mais pourquoi un garçon qui couche avec une fille qui n'a pas le physique de Monica Bellucci se pose-t-il des questions existentielles ? Ah. Sachez, messieurs, que la population féminine n'a pas autant d'état d'âme quand un cajot se retrouve dans son lit. On ne te couche pas toujours avec des bombes sexuelles et les one-shots. entre parenthèses les coups d'un soir. Oui. On s'en fait pour ça. Oui, ben bon, quitte à baiser une fois, autant baiser. Autant insérer avec quelqu'un de joli. Oui. Évidemment, ça c'est sûr, oui. Mon petit Vince, tu en as bien profité. Mais si tu veux continuer à prendre ton pied avec cette jeune fille délurée, car a priori, vous vous êtes bien amusé sexuellement, ne la laisse pas espérer quoi que ce soit. tu peux simplement lui expliquer que vous pouvez rester ami pour le sexe. Mais qu'en aucun cas... Moi, je vais continuer à être baisé. Oui, c'est ça. Mais qu'en aucun cas... Ah ! Qu'en aucun cas, ça ira plus loin entre vous. Ne lui dis surtout pas je t'aime, ce qui pourrait t'engager sur la longueur. C'est vrai. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle n'en a rien... Je ne t'en ai pas envie. Et d'ailleurs, peut-être que de son côté, c'est la même chose. Peut-être qu'elle n'en a rien à faire de ta petite face d'ange. Alors, profites-en bien. À bientôt. Voilà. Bon, bah écoute, pourquoi pas. La réponse est pas mal. Ouais, ouais, pour une fois, moi, Tariq, d'habitude. Une bonne réponse de Mistrick. Ouais, c'est vrai. À cette période-là, elle avait dû se faire soigner. Tu crois, elle était suivie à ce moment-là ? Elle était sous mes d'hocs. Ouais, parce qu'il y a eu des périodes où elle partait complètement en vrille. Mais là, bon, pourquoi pas ? Ouais, ça va, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, oui, qu'il continue de baiser, mais bon, qu'il ne lui laisse rien espérer, quoi. Bon, bah voilà, c'était la réponse du problème du mois. Qu'il soit clair dès le départ, ouais. Voilà, je te baisse, c'est tout, ma tête de poire. Voilà, c'est mignon, ça. Bon, c'était le problème du mois. Le prochain, ce sera jeudi prochain dans l'émission. Merci pour tous les témoignages. Merci, merci. Merci, demain soir. Votez Romano, ça fera bien plaisir. Non, non, votez. Parce que j'ai mal au cul. T'as une gueule, toi. T'as une gueule, toi. C'est bon, elle t'en parle pas non plus, gros. T'as eu des gros coups de chatte. Si t'as un gros, c'était pété, ce que t'as fait. J'espère bien que demain soir, j'aurai un autre coup de chatte. Ouais, mais la chance, la chance, ça tourne, ma gueule. Bon, le clash, c'est demain soir. C'est déjà, t'as pas eu de chance au niveau de ta gueule. Quand je vois la tienne, ça me rassure, tu vois. Et le problème du mois, ce sera jeudi prochain. Voilà. Il y a pire que moi, toi. C'est que j'ai des désagréables. Bon, allez. Saloperie, là, qui gagne des clashes. On va faire tourner, là. C'est l'heure de faire tourner la Skyroulette. C'est parti. La Skyroulette concert qui va tourner cette semaine. Vous vous inscrivez. On va en tirer. Oh, Inno sort, là-bas. C'est l'heure. 200 places de concert. 200 places de concert. Pour voir les numéros 1 Skyrock. Eh oui, les numéros 1 Sky. Dis-moi stop, Romano, j'ai fait tourner la souris. Eh bien, stop. Eh bien, stop. Ça s'arrête sur Youssy. Son pseudo et son nom de prénom, il met en dessous, c'est Youssef. Youssef de Seine-et-Marne. Allez, on va t'appeler Youssef. On va faire tourner la Skyroulette. La Skyroulette avec les concerts Sky, section d'assaut, la fouine, soprano, tournée dans toute la France. Et puis, oui, ce qu'elle y fait en concert demain soir et après-demain soir à Paris, la capitale. C'est complet. Mais il reste des places dans la Skyroulette. Et ça sonne chez Youssef. Allô ? Allô ? Allô, Youssef ? Ouais, ouais. Eh bien, ça y est. C'est l'heure de la Skyroulette. Comment ça va, Youssef ? Ça va, ça va ? Ça va bien. Donc, toi, t'es à... C'est démarre. On s'est démarre bien, l'équipe, oui. Ouais, écoute, on a plutôt la forme. Ah, tu entends la Marie. Très, très contente ce soir. Ouais, moi, je suis plutôt bien ce soir. Bon, ben, toi aussi, tu peux être content, Youssef. C'est l'heure de la Skyroulette. Ouais. C'est parti, on a fait tourner. C'est lancé. On va voir si tu tombes sur la case concert et c'est concert au choix. Stop. Stop. Hop, t'es où en scène et marre, toi, Youssef ? Hachelle. Hachelle. Alors. Eh bien, c'est parti. Direction le concert de ton choix. Tu veux aller voir qui, toi, Youssef ? Ouais, euh... Je sais pas encore. Je vais voir. Je vais voir. Ce sont des dates au standard, c'est ça que tu veux voir. OK, ouais. Eh ben, on va te... Qu'est-ce que t'as eu, Romano ? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il pousse des cris comme une trame. J'ai vu que t'as... Pourquoi ? Non, j'ai eu un, OK, mais très, très fort. Ah, d'accord, c'est toi, OK. C'est un petit tir au toto. Très bien. Eh, Romano ? Ouais. T'es le meilleur. Merci. Ah ben, putain, c'est le meilleur. Cédric, c'est une grosse merde. Non, je rigole, c'est Cédric le meilleur. Merci, mon pote. Les conseils sont tous annulés. C'est bien à prendre. Bon, ben, bon concert à toi, Youssef. Merci, là. Salut, Youssef. Au revoir. Au revoir demain, salut à toi. Ciao. Demain matin, déjà, dans le morning avec nous, entre 6h et 9h. Sinon, c'est parti maintenant. Toute, toute, toute. Ah, merci, Romano. Top, top. Top, oui. J'ai au choix, maillot au choix, distribution, c'est parti. Vous appelez au 0153 403020, c'est comme ça qu'on se dit au revoir tous les soirs. Vous appelez, on décroche en direct. Bon, on se dit au revoir, mais on vous offre aussi, si vous arrivez à l'antenne, votre jeu ou votre maillot. Au choix. Au choix. Allô, allô. Allô, c'est qui ? Oui, c'est Mehdi. Salut Mehdi, t'appelles d'où Mehdi ? Saint-Etienne. Ah, Mehdi le Stéphanois, tout va bien, Saint-Etienne, Mehdi ? Ça va, ça va, merci. Ça va, ça va, merci. Une question de Romano, peut-être ? Oui. Tu connais Saint-Chamer ? Oui, je connais Saint-Chamer. Saint-Chamer. Bien. Ça me fait plaisir. D'accord. J'aime bien Saint-Chamer. Bon, alors une question pour toi, Mehdi, maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie à ton jeu ou ton maillot ? Un maillot. Un maillot. Le maillot d'un ? Maillot du Barça. Le maillot du Barça. Eh oui, très demandé, le Barça, les champions. Eh bien, on t'envoie ton maillot du Barça, Mehdi. Une petite dédicace. Eh, petite dédicace, vas-y. Une grosse dédicace à ma soeur, que j'adore. À tous mes potes de Saint-Vincent. Saint-Vincent. Ah, t'as bien l'accent, en fait. C'est marrant. Et à vous, l'équipe, bien sûr, Marie, Momo, Tami, Djipoul, Romano et Cédric. Eh bien, c'est gentil, Mehdi. Merci à toi, Mehdi. Voilà. On t'envoie ton jeu à Saint-Etienne. Dans quel coin, Saint-Etienne, toi ? Saint-Etienne, je suis au Centre-Ville. Centre-Ville. Eh bien, très bien. Centre-Ville. Eh bien, merci à toi, Mehdi. Salut, Mehdi. Merci. Et raccroche pas. Au revoir. Ciao. D'accord. Raccroche pas, compas. Allô, allô. Allô. Allô, c'est qui ? Mickael. Mickael, t'appelles de Mickael ? De Vendée. De Vendée. Bah, Mickael, le Vendée, qui va gagner. C'est ton jeu ou ton maillot ? Au choix. Maillot du Milan. Eh bien, le maillot du Milan. Milan AC. Eh oui, Milan AC. Et on va t'envoyer le maillot du Milan, champion d'Italie, oui. Eh oui. Comme l'île en France, bientôt. Ah, bientôt. Eh bien, on t'en va ton maillot, Mickael. Racroche pas. Merci. Salut, Mickael. Ciao. Et la distribution continue. Encore deux, pour ce soir. L'avant-dernier, tout de suite. Allô, allô. Ouais, c'est Péla du 26. Salut, Péla. Pierre-Antoine. Non, Pierre-Adrien. Pierre-Adrien, merde. Du 26. Eh bien, c'est gagné, Péla. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie ? Euh, maillot du Bayern. Le maillot du Bayern de Munich. L'équipe de Ribéry. Eh bien, on t'envoie le maillot du Bayern. Oh, ça te plaît, Vincent. Eh bien, merci, c'est gentil, Péla. Un beau maillot du Bayern. Tu pourras jouer ton Franck Ribéry. Merci. De rien, de rien. On t'envoie ça. Salut, Péla. Raccroche pas. Salut, bonne nuit. Eh, merci à toi. Et le dernier ou la dernière, c'est pour qui ? Ah, allô, allô. Allô. Allô, c'est qui ? Salut, Clément. Salut, Clément. T'appelles d'où, Clément, toi ? De Armentier, à près de Lille. À côté de Lille. Eh bien, c'est gagné, Clément. Qu'est-ce que tu veux ? Le maillot du LOSC. Le maillot... Ah, bah oui. Eh oui, Samy. Je crois qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de maillots du LOSC. Ah, bah, on va voir. Moi, je suis persuadé que même Lille... Ah, ils ne vont pas au Vandreuil. Il n'y aura jamais autant de demandes que pour les maillots de l'OM. Ah, voilà. Les bidongues. En plus, j'ai vu les nouveaux maillots de l'OM qui vont sortir. Ils sont pas bons. Franchement, ils sont pas mal. Oh, là, vraiment ? Enfin, moi. Je veux dire que c'est Stéphanois, pardon. La merde, la merde. On va la mettre au profond, Marseillais. Comment ? Ça dit quoi ? On va la mettre au profond, Marseillais. Ah, non, attends. Mon ami, on finit deuxième. On a la Coupe de la Ligue. On est la meilleure équipe en France depuis 5 ans. Nous, il y a pas aussi, nous. Ah, oui. Depuis 5 ans. Et Lyon ? Ah, non. Bah, Lyon, nous, quoi ? Bah, Lyon, ils ont été 300 champions de l'OM. Mais non, Samy, il s'emballe à plus. Ah, il y a eu l'équipe du Monde. C'était il y a 4 ans, gros. Ah, Lyon, on a y a eu. 3 ans, il s'était champion. Ah, non. Il y a eu là, Lille, Marseille, Bordeaux et Lyon. Ouais, donc 2 ans Lyon, une fois Marseille, une fois Lille, une fois Bordeaux. Et Lyon, 3ème, 3ème, 3ème. Marseille, 2ème tout le temps. Et une fois 1er, 2 fois Coupe de la Ligue. Donc, 2 titres. On est la meilleure. Non, non, non. C'est sorti. Tu sais pourquoi ? Je sais ça. Parce que je l'ai lu dans la province. Non, non, non. Pour les droits télé, ils font les meilleures équipes depuis 5 ans. Ils l'ont dit au MTV. Non, ils l'ont dit aussi, je l'ai vu. Un tout partout, c'est sorti. Au MTV, ils l'ont dit tout un jour. Non, de toute façon, on est la meilleure équipe de France minimum. Voilà. La preuve ? Ben oui. En Europe, je suis désolé, on ne connaît pas Lille. On verra l'année prochaine, les gars, en Ligue des Champions. Par contre, ils ne connaissent plus Lille que vous. Non, Marseille. Tout le monde, Marseille. Moi, je suis allé en Thaïlande, il n'y a pas longtemps. Allez, bonjour, monsieur le Marseille. Ils avaient tous des maillots de l'OM. Ils avaient l'Axane. Les mecs, ils venaient, ils jouaient les lotofoot là-bas en Thaïlande. Hop, tous l'OM et tout. Eh, eh, toujours. Ils jouaient les lotofoot là-bas. Ils cherchaient les maillots de l'OM dans les bancs. Vous pouvez parfois être derrière pendant les prochaines années. Non, à Lille, je vous souhaite une bonne équipe. Et les Lyonnais, Crackers, qui dit Lyon, 7 fois champion. Ouais, mais bon, il y a... Non, voilà ma gueule. Respect, Lyonnais. Non, mais ça s'est fait il y a 10 ans. Dans ce cas-là, l'OM, nous, 9 fois champion il y a 15 ans. Bon, on t'envoie ton maillot du Lusk, Clément. Après, ce petit débat, c'est une dédicace. Vas-y, vas-y. Une grosse dédicace à ma chérie. Je ne sais pas si elle m'écoute. Qui est fan du Lusk aussi. Et puis à tous ceux qui ont pu me reconnaître. Eh bien, merci à toi, Clément. Et à vous, à toute l'équipe. Sympa. Eh bien, bonne nuit, Clément. Salut. Salut à toi, ciao. Ciao. Eh bien, c'est fini pour la distribution. Fini pour cette soirée aussi. Le prochain rendez-vous pour la Radio-Lib. C'est demain soir, dès 21h. avec, on vous l'a dit, un clash de la drague assez exceptionnel demain. Pas loupé. Ro, 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 Mano. Mobilisez vos troupes. Faut voter Romano demain parce que je vous aime. J'ai rien coupé là. On t'entend, Cédric. Ça va. On t'entend, en train de gueuler encore. Parce que t'es en train de gueuler tout le temps. Détends-toi, ma gueule. Vas-y, t'inquiète pas, on verra demain. Bah oui, on verra demain. C'est la suite que je gagnerai. Ouais, demain, allez, on ronde la malédiction. Tous avec Romano. Bon, demain, le clash, vous tous en direct. Avec un auto-foot, grand auto-foot à faire. L'avant-dernier du championnat. Et puis, demain matin, on se réveille avec vous dès 6h. Passez une bonne nuit. Profitez bien. C'est Prisca que vous allez retrouver maintenant, là. Toute la nuit sur Sky. Avec le son de Sky. Rapper NB non-stop. Prisca qui arrive juste après la bande-annonce du morning. Et quel est le premier sound de la soirée Romano ? Le premier sound, eh bien, c'est Didier et les Dirty Money coming home. Très bien, on l'a pas mis ce soir, en plus. Donc, Didier et les Dirty Money qui arrivent tout de suite sur Sky. Juste après la bande-annonce du morning. Bonne nuit. Et à tout à l'heure, entre 6h et 9h, ou demain soir. Ciao ! Ciao !